Monsieur le vice-président, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues, bonjour. Permettez-moi de démarrer cette séance par une triste nouvelle. En effet, nous venons de perdre un employé qui a œuvré pendant plus de 39 ans au sein du service de l'imprimerie de notre Assemblée. Il s'agit en l'occurrence de César Manaté, recruté le 1er avril 1966 au sein de notre institution. Il a été autorisé à faire valoir ses droits à la retraite le 8 octobre dernier. Donc, compte tenu de son ancienneté, il passe pour être le doyen des employés de notre Assemblée. Lors de la veillée d'hier soir, j'ai adressé à sa femme, ses enfants et sa famille, au nom de l'ensemble des représentants de notre institution, ainsi que de l'ensemble du personnel, nos sincères condoléances. Aujourd'hui, et en hommage à sa mémoire, je vous propose de démarrer notre séance par une prière, et en observant une minute de silence à son intention. Leila Atifatoub. Leila Atifatoub. Merci. 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 Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération dispengue. Signé par M. le Président Anthony Gérard. Merci. Veuillez faire l'appel des représentants. Mme Algon-Emma, présente. Mme Bic-Sabrina, présente. Mme Bozi Herraro-Auxilia, présente. Mme Bob Dupont-Tamara, présente. M. Vissou Jean-Christophe, présente. Mme Gouton-Nicol, présente. M. Briand-Jacques, présente. M. Carlson Jean-Michel, présente. Mme Chimfo Rosina, présente. M. Domingo Dauphin, absent. Mme Flore Romance, présente. M. Flosse Gaston, absent. M. Foster Temauri, présent. M. Frébo Jean-Alain, présent. M. Fritch Edouard, absent. M. Gérard Santoni, présent. Mme Haïti Pascal, présente. Mme Urchand Nounotea, présente. Mme Irriti Teoura, présente. M. Koumoutini René, absent. M. Lison Marcelin, absent. Mme Maraya Emma, absent. Mme Maraya Ema, absent. Mme Maraya Teina, absent. Mme Mataoua Mayron, présente. Mme Marti Juliana, présente. Mme Merseron Arnel, présente. Mme Moevei Amo Véronique, présente. Mme Moutam Thomas, présente. Mme Naya Teripaya Amaran, présente. Mme Olivier Marise, présente. Mme Parker Eléanor, présente. Mme Pater Delia, présente. Mme Perségal Daniel, présente. M. Piatin André, présente. Mme Richton Monique, absent. M. Riveta Frédéric, présente. Mme Rochette Stella, présente. M. Sandras Bruno, absent. M. Chille Philippe, présent. M. Soumès Eugène, présente. Mme Taïro Lucette, présente. Mme Taragi Linda, présente. Mme Tarriata Chantal, présente. Mme Taouatama Juliette, présente. Mme Tama Françoise, présente. Mme Tefata Oulela, présente. M. Teremate Ruben, présente. M. Teritia Roberto, présente. Mme Terwatea Sylviane, présente. Mme Teton Nouilana, absent. M. Teton Nouinua, présent. M. Tonson Gaston, absent. Mme Tuchoubiya Catherine, absent. M. Bayraoua Houar, présent. M. Vambastoula Raymond, présent. M. Vanchou William, présent. M. Yip Michel, absent. Merci, Président. Veuillez donner la lecture des procurations déposées. M. le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Vic Sabrina, M. André Pihate, de M. Domingo Dauphin, à M. Jacqui Brion. Mme Tuchoubiya Catherine, à M. Vanchou William. M. Flosse Gaston, à Mme Teoura Eriti. M. Frites Edouard, à Mme Arnel Merceron. M. Koumoutini René, à Mme Pascal Haïti. M. Lison Marcellin, à M. Thomas Moutam. Mme Maraya Emma, à Mme Teruatia Sylviane. Mme Richton Monique, à Mme Tahuatama Juliette. M. Sandras Bruno, à M. Tétounoui Noa. Mme Tahirou Lucette, à Mme Flore Romance. Et enfin, de M. Tang San Gaston, à Mme Lama Tétounoui. Et une autre dernière, de M. Yed Michel, à M. Vairaroua Howard. Merci. Veuillez donner l'actu du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunie lundi dernier et ce jour vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports du projet de loi de pays, des projets et propositions de délibération et d'organisation de débat. Point 3, désignation de rapporteurs du projet de loi de pays. Point 4, examen de la correspondance. Et enfin, point 5, clôture de la séance. Merci. Je demande à notre Assemblée d'approuver notre ordre du jour, ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc, l'ordre du jour est approuvé. Nous passons au point suivant de notre ordre du jour, à savoir les questions orales. Donc, je vous informe d'emblée que nous avons reçu 8 questions orales. L'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Il est 10 heures moins 20. Donc, je demande à monsieur Jacqui Briand pour l'UPLD de poser sa question. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs Yorana. Monsieur le ministre, la question porte sur la sécurité et la sûreté des passagers d'RT et plus généralement de nos aéroports. Un incident grave s'est produit le 8 octobre 2005 à l'aéroport de Outroua-Reyatea. Tous les témoins professionnels comme passagers ont manifesté leur indignation et leur répaubration par tant de mépris du maire de la commune de Toumarin. Voici les faits. Monsieur Cyril Tétouanoui et sa femme se présentent à l'aéroport en retard. Par conséquent, Monsieur Tétouanoui sait le vol fermé. Les passagers embarqués et les procédures de fermeture en cours. Monsieur Tétouanoui le sait, mais il est vexé et se sont rabaissés par l'attitude responsable des agents de la compagnie. En effet, le rappel des contraintes de la compagnie n'a jamais été de l'irrespect ni à sa personne, ni à sa fonction, ni à celle de son épouse, mais simplement des principes de sécurité pour assurer le meilleur service. Mais Monsieur Tétouanoui n'a que faire. Il veut sa place et celle de son épouse. Il s'autorise alors hors la loi et, inimaginable, accède au tarmac en freinant toutes les règles de sécurité et de sûreté. Il s'immobilise sous le moteur de l'avion, obligeant le pompier à intervenir et pour bien faire comprendre qu'il usera de sa force pour obtenir une cause, il lui tient des propos menaçants. C'est dans ces conditions d'agressivité à peine voilées et un sentiment de fierté que le premier magistrat de Tumara et son épouse prendront finalement le vol, histoire de montrer qu'on ne leur refuse rien. Cette attitude est doublement condamnable. D'une part, il faut s'attendre maintenant à des dérives, à tout moment, d'individus au comportement de délinquants menaçant la sécurité des autres passagers et dangereux pour la sûreté, au fin d'obtenir gain de cause. Et pourquoi ne recommencerait-il pas d'ailleurs, d'autre part, de tels comportements délictueux portent un préjudice grave aux fonctions d'élus ? A cet effet, je souhaite connaître votre position sur les mesures qui seront prises par votre autorité afin d'empêcher d'éventuels risques de récidive qui pourraient entraîner un incident plus grave, voire un accident. Je vous remercie de votre réponse. Merci. M. le vice-président. M. le président. M. le président. Ah, pardonnez-moi, vous avez la parole, madame. Je vous remercie. Je voudrais, en tant que représentant du président de groupe, dire que cette question me paraît être une prise à partie extrêmement personnelle et qu'elle n'a pas lieu d'être dans cette enceinte. M. le président. M. le président. Mesdames, messieurs, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que j'ai à me retrouver parmi vous ce matin dans cette enceinte. Je conseillais vous poser une question qui est extrêmement importante. Et je vous remercie de l'avoir posée. Je vous répondrai en trois temps, si vous me le permettez. Le premier... Est-ce qu'on ne peut pas régler le micro, s'il vous plaît ? Pour éviter des effets Larsen. Juste en baissant un peu le son, ma voix va de toute façon porter. Merci, M. le président. Donc, tout d'abord, M. le représentant. Merci, il doit y avoir des tout-papes à haut à l'Assemblée. Alors, tout d'abord, M. le représentant, votre question orale évoque le risque de mise en cause de la sécurité et de la sûreté de vol. S'agissant de transport aérien, il ne faut pas laisser le doute s'immiscer sur des questions d'une telle importance. Et ce que je voulais vous dire en préambule, c'est que le personnel d'AirTriti, puisqu'il s'agit d'AirTriti, qu'il soit navigant ou personnel au sol, est formé et entraîné pour faire face à toutes ces situations. Et il est donc certain que, quand ils prennent des décisions, ils ont intégré les facteurs de sécurité et de sûreté. Donc, je voudrais leur rendre publiquement hommage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. le représentant, le déroulé des événements. En fait, les faits sont survenus, non pas le 8 octobre, mais le 9 octobre, sur le vol VT 433. Et, pour ce vol, M. le représentant, Mme Terroatea Sylviane est arrivée à 17h35 et a demandé à l'agent d'AirTriti de préenregistrer. Pré-enregistrer, M. le Président, c'est une prise à partie. M. le Président, c'est une question qui n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est une prise à partie. Je demande en parole. M. le Président, c'est à moi à donner des explications. M. le Président, c'est une prise à partie. Article 17 du règlement inférieur. Au comptoir, je ne fais que relater les faits. Les commentaires vous appartiennent après. Ah, parce que vous êtes de la DSP maintenant ? Vous êtes un gens-là peut-être. On n'est pas à la DSP là. C'est pas quelqu'un qui veut demander des explications. Vous avez été mis à partie. Les faits, c'est des mensonges. M. le Président, rappelle au règlement. C'est une mise à partie. J'ai été mise à partie. C'est à moi à donner des explications. En plus, c'est une question qui n'a rien à voir avec le gouvernement. M. le Président. M. le Président. Je vous demanderai de venir devant et puis de répondre aux représentants. Article 17, rappelle au règlement. Il y a tant d'articles 17, nous sommes sur les questions morales. C'est une question orale qui a quelque chose à voir avec le règlement. Non, 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 non. C'est trop facile. C'est trop facile d'attaquer les gens comme ça. Hein, M. Brion ? Si vous aviez des couilles, il faut venir en face. Non, 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 non. C'est une question. Je vais vous demander la parole. Article 17, rappelle au règlement. Non, si vous pouvez respecter l'ordre et la discipline. La vérité est blesse, hein. C'est facile d'insulter les autres. C'est facile de laisser les autres insulter. Sinon, on passe à la deuxième mesure. M. le vice-président, poursuivre. Merci, M. le président. Donc, je voulais vous dire que Mme Terro Athea-Sylviane, à 17h35, a donc demandé à l'agent d'Air Haiti de préenregistrer Mme Lana Tetouanoui et son mari. Et l'agent d'Air Haiti a rappelé à Mme Terro Athea les consignes à respecter, à savoir l'obligation de la présence physique du passager au comptoir. Le vol était déjà fermé. Les agents ont embarqué tous les passagers. Je dois vous dire que les bagagistes étaient en train de charger la partie avant de l'avion. Et lorsque l'agent d'Air Haiti revient de l'avion et signale à son chef que le couple Tetouanoui, donc Mme Lana Tetouanoui et son mari, et son mari, donc ils ont ouvert les portes de l'aérogare pour aller arrêter l'avion. Je signale que les moteurs ne sont pas encore en marche. Et le mari de Mme la conseillère se met sous l'hélice. Il se met sous l'hélice et Mme Tetouanoui, Lana, entre-temps, essaye de convaincre le commandant d'ouvrir les portes et de les prendre. Mais Mme Tetouanoui, n'ayant pas obtenu gain de cause, revient voir l'agent et persuade celui-ci de l'apprendre et explique que l'avion est prêt à partir. Et sans succès, elle n'obtient pas de résultat. Donc Mme Tetouanoui retourne sur le tarmac et l'agent d'Air Haiti prend peur et demande à un pompier de l'assister pour les faire revenir à l'intérieur de l'aérogare. Et le mari de la conseillère, qui en a, refuse et insulte le pompier de l'aviation civile. Et le commandant décide alors de... Lui, c'est un vrai homme, pas comme toi. Vous voulez essayer ? Amudeur, amudeur, ça ne va pas être tout. Et donc, le commandant de bord, en voyant tout ce grabuge, a pris sur lui d'ouvrir les portes et de définitivement faire embarquer... M. le Président, vous êtes sûr ? M. le Président, 5 minutes sont passées. 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 Et il a montré toute la partie montagne de l'aérotrome de Rayatea. Cet appel d'offres sera lancé en janvier 2006. Cet appel d'offres porte sur une somme de 16 millions de fronts pacifiques. Et cet appel, les travaux de sécurisation de la piste pendant 4 mois. Il n'empêche, M. le Président, que chacun d'entre nous, pour le bien de tous, devons respecter les règles de sécurité, que l'on soit grand ou petit, par la taille ou par la fonction. Je vous remercie, M. le Président. M. le Président. Donc on passe à la deuxième question. Mme Arnaud, merci à la ministre de la Santé au sujet du devenir de la prévention. Vous avez la parole. Vous avez trois minutes pour poser votre question, s'il vous plaît. Posez-la. Vous ne vous êtes pas grandi aujourd'hui, M. le Président, ni M. le Vice-président. Vous êtes à ras de terre. Posez votre question, s'il vous plaît. Vous avez trois minutes. J'espère que ça paraîtra dans le J.O.P.F. tout cela. Posez votre question, s'il vous plaît. Vous avez trois minutes. Moi, je prends mon temps, hein. Madame Giraud, ministre de la Santé. En quelques semaines, une inquiétude s'est développée. Les jours de l'établissement public pour la prévention sont comptés. Des informations d'origine différentes alimentent la crainte des professionnels et des bénévoles, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la santé en particulier. Celui d'assister au démantèlement de l'ÉPAPE. La première information inquiétante vient de votre propre bilan de six mois d'exercice ministériel, qui a été largement diffusé par votre propre cabinet et qui fait étape, page 37, du transfert au ministère des Sports, de la taxe sur la bière de 20 francs par litre. Ayant reçu hier le projet de budget dans mon casier, j'ai vérifié et c'est exactement ce qu'il y a. Il y a près de 180 millions qui sont transférés à M. Vernodon pour entretenir les installations sportives. Ce n'est pas de la prévention. Puisqu'il s'agissait de flécher l'utilisation de ces fonds au strict bénéfice des actions en faveur des associations sportives, conformément à la demande du ministre en charge de ce secteur. Autrement dit, afin que M. Émile Vernodon, ministre des Sports, ayant grand appétit et grand pouvoir de pression, comme partenaire d'une majorité politique fragile, soit le maître unique de l'utilisation du produit de cette taxe qui rapportera 180 millions de fois en 2005. Et mes inquiétudes sont effectivement réelles puisque c'est dans le projet de budget. La deuxième information est encore plus énorme. Elle provient du fameux projet gouvernemental Théotère A, version du 25 octobre. Elle concerne la réorganisation de la protection sociale. La CPS se verrait confier la gestion de la prévention avec 100% du budget de la santé publique. Mme Giraud, vous êtes, de par vos fonctions ministérielles, présidente du conseil d'administration de l'EPAP. Vous êtes aussi une femme de cœur. J'ai du mal à croire que vous acceptiez ainsi le démantèlement de l'EPAP qui constituerait un véritable et dramatique recul. Permettez-moi de vous dire aussi que dans ce projet de budget, j'ai vu que l'autre taxe qui alimente l'EPAP va aussi être répartie au budget du territoire. Alors, c'est vraiment un démantèlement. Et vous savez parfaitement qu'une politique de prévention doit intégrer tous les risques de la vie, à tous âges, et faire intervenir dans une action coordonnée tous les acteurs qui peuvent influencer les comportements et améliorer la situation. La création de l'EPAP en 2002 a été validée par tous les courants politiques et les forces sociales du pays, même le Tavini. La Polynésie française se donnait là un outil original, et vous vous l'avez dit à propos de vos voyages dans le Pacifique, ça a été reconnu, pour unifier et renforcer sa politique de prévention. Grâce à des moyens considérables, puisque les recettes prévisionnelles de l'EPAP sont de 1,5 milliard en 2005, qui provenaient, ou provenant jusqu'à, espérant qu'on se lèvera dans cette Assemblée pour contester vos propositions, provenant donc de taxes directement affectées. Nous avons battu le fonctionnement de l'EPAP, et notamment le choix de programmes prioritaires, autour d'un concept de prévention globale, d'une démarche obligatoirement transversale, et ceci grâce notamment au rôle joué par son comité technique, formé de techniciens et non de politiques, et qui permet de décloisonner la vision et l'action des ministères et des services. Vous avez trouvé un outil structuré, des personnels engagés, un fonds de roulement conséquent, pour assurer la montée en puissance progressive, une fois l'outil bien rodé. Que constatons-nous aujourd'hui ? L'EPAP est devenu, sous votre gouvernement, un tiroir-caisse, autour duquel s'aiguissent des appétits personnels à des fins d'influence politique. On en a la preuve là. Sous la pression de vos collègues ministres, vous n'avez pas pu sauvegarder la ligne de conduite de départ, en élargissant sans arrêt les domaines d'intervention, au point d'arriver aujourd'hui à un saupoudrage inefficace. Et pour finir, votre gouvernement veut confier à la CPS la prévention et la gestion des financements de la santé publique. Il est dramatique d'imaginer que le service de santé publique qui assure une mission d'intérêt général sorte de la tutelle directe du gouvernement et vienne obéir à une logique de gestion qui est celle de la CPS et des conseils d'administration des régimes. Madame la ministre, dites-nous la vérité en nous précisant les projets du gouvernement à l'égard de l'EPAPE, non plus dans le cadre du budget, parce que c'est visible, mais plus généralement, puisque vous videz l'EPAPE de ces financements, qu'est-ce que vous comptez en faire ? Merci. Je m'occupe que je ne vous ai pas coupé. Elle n'aurait pas compris la question. Vous avez pris six minutes pour exposer votre question. Madame la ministre, vous avez la parole. Et faites vite, parce que je dois vous couper à cinq minutes. Monsieur le vice-président, Monsieur le président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics, bonjour. Madame la représentante, vous m'interrogez sur l'affectation au ministère des Sports d'une taxe sur la bière aujourd'hui affectée à l'EPAPE. Voici comment se repartissent actuellement les diverses taxes affectées se rapportant à la bière importée ou fabriquée localement. La TDS, la délibération 84-1035-AT du 6 décembre 1984, a créé une taxe pour le développement du sport ou TDS de 20 francs CFP par litre de bière importée ou fabriquée localement. Cette taxe est affectée à l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française ou IJSPF. Cet établissement public fait en 1981 est chargé de mettre des infrastructures sportives à disposition des clubs, associations et fédérations sportives. Par délibération 2001-208-APF du 11 décembre 2001, la TDS a été relevée à 25 francs CFP par litre. Le DSSCB La délibération 93-62-AT du 11 juin 1993 a institué un droit spécifique spécial de consommation sur la bière ou DSSCB au taux uniforme de 15 francs CFP par litre de bière importée ou fabriquée localement à compter du 1er juillet 1993 au seul profit du budget du pays. Par délibération 99-230-APF du 16 décembre 1999, le DSSCB est ramené à 10 francs CFP par litre. Par délibération 2002-52-APF du 27 mars 2002, le DSSCB est lui aussi affecté à l'EPAP à compter du 1er avril 2002. La TCP La délibération 2001-208-APF du 11 décembre 2001, approuvant le budget général du territoire pour l'exercice 2002, a institué à compter du 1er janvier 2002 une taxe de consommation pour la prévention au TCP. La TCP est appliquée à l'importation des boissons alcooliques, des boissons sucrées, des sucreries et des crèmes glacées, article 27. La boisson alcoolisée visée par cet article est la bière de Malte, qui est taxée à raison de 30 francs CFP le litre. La TCP est affectée à l'EPAP. La taxe sur la production La même délibération 2001-208-APF du 11 décembre 2001, a créé une taxe sur la production de boissons alcoolisées de certains produits sucrés, dont sont exonérés les produits exportés. Le produit de l'alcool éthylique et des boissons fermentées, autre que la bière, est affecté à l'EGT, établissement des grands travaux. Le produit de la bière fabriquée localement à raison de 20 francs par litre, est affecté à l'EPAP. La TSAT Pour mémoire, un projet de loi de pays vient d'être transmis à votre Assemblée, projet qui prévoit l'instauration en 2006 d'une taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs, ou TSAT. L'assiette proposée est le titrage en alcool pur des boissons alcoolisées importées ou fabriquées localement. Le montant de cette taxe est fixé à 700 francs CFP par litre d'alcool pur. La TSAT sera affectée à la Caisse de prévoyance sociale pour le compte du régime de solidarité. Au total, chaque litre de bière rapporte pour la TDS 25 francs à destination du JSPF, pour le DSSCB 10 francs à destination de l'EPAP, pour la TCP 30 francs à destination de l'EPAP, pour la taxe de production 20 francs à destination de l'EPAP, pour la TSAT en 2006 entre 28 et 35 francs à destination de la CPS. En 2004, le montant global des taxes affectées a été pour la TDS de 472 500 000 à destination du JSPF, pour le DSSCB 176 802 293 à destination de l'EPAP, pour la TCP 292 844 908 à destination de l'EPAP, pour la taxe de production 1 090 000 844 000 à destination de l'EPAP, c'est hors-sujet, c'est hors-sujet, c'est pas la peine de coquille. Je propose à madame la ministre de transmettre sa réponse aux représentants et de poursuivre donc les questions orales par la question du non-inscrit, M. Fritschi. Il y a la suite. M. le Président, M. le Vice-président, Mme, Messieurs les ministres, chers collègues, Merci. Ma question s'adresse à M. le Ministre de la Mer ou bien à son représentant. M. le Ministre, le projet Haopa est, pour paraphraser notre Président Oscar Temaru, un projet dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, mais qui reste dans un flou qui semble être entretenu. Les propos tenus par notre Président lors de son discours d'ouverture de la session budgétaire du 15 septembre dernier et que je cite « Le développement du secteur de la pêche doit être mené en prévision d'une gestion durablement contrôlable pour les nouvelles techniques comme le projet HAOPA ou pour le repeuplement des lagos ». Donc ces propos n'ont pas le mérite de la clarté, bien au contraire. Ainsi, les nouvelles techniques que requiert la mise en place de ce projet ont-elles déjà rencontré les réticences voire l'opposition d'éminents scientifiques perplexes quant au choix du type de temps, à l'efficacité d'installer des cages côté océan, à la pérennité du stock de juvéniles, etc. En définitive, c'est la question de la viabilité scientifique du projet qui est soulevée. L'emploi de tauniers seineurs suscite également et à juste titre l'opposition de syndicats de pêcheurs, tant les risques de destruction de la ressource pélagique sont réels. Enfin, la question du financement est loin d'être réglée. De 5 milliards, un, évalué par la CEPIA, Société d'expertise en pêche et ingénierie agrique, Aquacol, et M. Jean-Jacques de Peretti, ancien ministre des Domtom reconverti, consultant pour le territoire, le projet serait estimé à 1,5 ou 2 milliards de francs CEPI depuis la visite effectuée en juin dernier par le président Temaru en Australie. Mes questions sont donc les suivantes. Est-ce que le gouvernement a clairement l'intention de lancer ce projet d'élevage de thon ? Si oui, sur quelle échéance ? Quel en sera le coût global ? Quelle sera la part de financement du pays et sous quelle forme ? Quelles conséquences directes, enfin, sur la population de Hors et sur celle des tours-motours en général, espérez-vous ? Merci. Voilà. Pour le gouvernement, Mme la ministre. Oui. Je vous prie d'excuser l'absence de M. Keitapu, Mamatouaïa Utapu, qui est actuellement en mission, qui m'a demandé de le représenter. M. le représentant, avant de répondre à votre question sur l'engagement fort du gouvernement sur le projet Arupa, le coût et les conséquences bénéfiques sur la population des toits-motours, je souhaiterais revenir brièvement sur vos éléments d'analyse scientifique du projet, rappelle à l'Assemblée que ce projet se décompose en une ferme d'élevage de thon et une ferme d'élevage de poissons lagonaires. Comme tout projet nouveau et ambitieux, il a rencontré des détracteurs qui nous ont fait part de leurs considérations et dont nous avons inclus les avis dans notre réflexion. Toutefois, nos rencontres avec d'autres experts, ayant en plus une expérience du terrain significatif, nous ont rassurés sur la faisabilité technique du projet, sur sa viabilité commerciale, ainsi que sur la contribution de ce projet à la pérennisation du stock de juvéniles. L'espèce de thon d'élevage retenu, le yellowfin, est déjà exploité à Haumont dans une ferme mise en place par le spécialiste du projet. Sur le plan de la pérennité de la ressource, il convient de rappeler que les besoins annuels de ce projet seront de 1 100 tonnes. Ce chiffre est sensiblement inférieur au prélèvement de l'ordre de 3 000 tonnes de thon rouge, effectué annuellement par les flottilles asiatiques ayant pêché dans la zone économique européenne lors de la décennie précédente. Ce prélèvement était manifestement soutenable. Par ailleurs, il s'agit d'une ressource qui est actuellement peu exploitée par nos armements, qui suit plutôt le thon germant. La limite des prélèvements effectués aux seuls besoins de la ferme d'élevage écarte les craintes relatives à l'utilisation de la technique de pêche à la Seine. En ce qui concerne le choix d'installer des cages côté océan, il faut signaler que de telles structures existent et ont fait la preuve. Si ce type d'installation est effectivement d'un coût plus élevé que celui des cages adaptées à des milieux protégés, il présente toutefois un avantage décisif en matière de protection de l'environnement. La dispersion des matières en suspension à issue de l'élevage n'aura ainsi aucune conséquence significative néfaste sur l'environnement, s'agissant d'un milieu particulièrement renouvelé à environnement bathymétrique profond. Enfin, nous souhaitons dans notre pays se doter, à l'instar de ses voisins du Pacifique, des techniques de l'aquaculture dont les progrès de rendement sont constants et qui constituent un complément non négligeable et moins aléatoire à l'activité de pêche. C'est donc sur ces observations que le gouvernement a décidé d'accompagner de manière forte l'aquaculture de manière générale et le projet en particulier. Ce projet sera initié dès l'année 2006 pour un montant total d'investissements redimensionnés à 2 milliards de francs CFP. En effet, il ne concerne plus que la ferme de grossissement de Tonidé, la ferme d'élevage de poissons de récif, alors que le projet initial inclut également une pêcherie. La défiscalisation locale a été accordée le 7 novembre dernier pour un montant de 588 millions de francs au titre du crédit d'impôt pour investissement et de 423 millions de francs au titre de l'aide fiscale à l'exploitation. De plus, la société Sopacton, actionnaire d'origine de la société Aopa, s'est engagée à transférer au pays 9% du capital de la société Aopa pour un franc symbolique afin de compenser le coût des études et recherches qu'elle a déjà fait effectuer dans le cadre du projet et l'apport de notoriété dont bénéficieront le projet et la société à la suite de l'entrée du pays au capital de cette société. Un poste d'administrateur de société sera également réservé au pays. Enfin, une subvention d'investissement de 30 millions en compte courant a été inscrite au budget 2006. Concernant l'apport aux populations locales, les Toamoutou bénéficieront directement de la création de 72 emplois auxquels nous pouvons ajouter les emplois indirects connexes à l'activité principale. De plus, la société Sopacton s'est engagée à transférer 5% des actions de la société aux habitants de Haor, regroupés en associations. Un poste d'administrateur sera également réservé à cette association. Enfin, les promoteurs de ce projet, conformément aux souhaits du gouvernement, auront pour objectif de transférer utilement et gratuitement le savoir-faire acquis par la société, partout où la décision sera prise, de réaliser un projet similaire en Polynésie française. Nous souhaitons ainsi garantir un développement durable de la ressource tout en préservant les intérêts de nos populations des îles. Merci. Donc on poursuit avec la quatrième question, question qui sera posée par Rosina Chinfou sur la rentabilité des compagnes de pêche. Merci, M. le Président. Mme la ministre, M. le ministre, Yavana, chers collègues, chers publics de Yavana. Ma question orale est adressée à M. Keitapou ou à son représentant sur la rentabilité des compagnes de pêche. M. le ministre, dans son édition du mercredi 9 novembre dernier, la dépêche de Tahiti faisait état de la situation critique de certains tourniers qui n'arrivent plus à rentabiliser leurs compagnes du fait de la raréfaction de la ressource. 500 000 francs est la perte engendrée par chaque sortie en mer lorsque le poisson n'est plus au rendez-vous. C'est ce qu'affirment certains armateurs qui préfèrent immobiliser leurs embarcations plutôt que de risquer d'agraver leurs dettes. C'est-à-dire si la situation est délicate. D'autant que de telles pratiques attisent la polémique en particulier lorsque des armateurs continuent à bénéficier d'aide du pays. Quelles solutions sont envisagées face à ce problème ? Faut-il continuer de soutenir indéfiniment un secteur dont le niveau de perte constaté ne fait qu'augmenter ? De quels moyens disposons-nous pour sortir de cette crise où en sont les travaux de mise au point d'un système généralisé de localisation de la ressource qui faciliterait la rentabilité des campagnes de pêche ? Merci de m'avoir écoutée. Merci. Mme la ministre. Mme la représentante, vous soulevez à juste titre l'inquiétude générée par l'état financier de la filière de pêche autorière de notre pays. L'exploitation des navires connaît depuis quelques années une nette récession dont la cause la plus évidente est la raréfaction de la ressource. Selon les scientifiques de la région, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui ne sont pas liés à une surpêche, notamment en ce qui concerne le thon blanc, qui représente en temps normal près de 60% de nos captures. La ressource tonnière, habituellement ciblée entre les marquises et les toits moutounours, est actuellement plus dispersée en raison de contingences climatiques mal cernées. Les migrations des ressources marines ne sont toutefois pas un fait nouveau, l'industrie de la pêche traversant des cycles comparables aux cycles économiques. Les dernières données de pêche traduisent un retour de la ressource avec 30 kg de prise pour 100 hameçons en comparaison aux 20 kg pour 100 hameçons relevés en début d'année. Les taux de mordage se situent autour de 40 kg pour 100 hameçons en situation normale. Cependant, ces données restent à confirmer dans le temps. Si la raréfaction de la ressource est effective et pèse lourdement sur les armateurs, elle ne cependant pas le seul facteur qui explique la dégradation de leur compte lorsque ceci existe. Votre première question porte sur les solutions envisagées face à ce problème. Afin d'aider nos professionnels de la pêche à passer cette période difficile et conformément à leur demande exprimée lors du séminaire de la pêche auturière, nous avons reconduit les mesures d'aide financière mises en place dans le cadre du dispositif de soutien à la pêche, DSP. Le soutien au prix de la glace à hauteur 3 francs par kilo pour les bateaux licenciés et pour les marieurs, cette mesure permet d'alléger les charges en glace de 30 %. La compensation de la perte de chance dans les opérations d'exportation liées aux variations du dollar, dont la valeur de référence est fixée à 110 francs. Ce dispositif sera prolongé jusqu'au 30 juin 2006. Par ailleurs, nous avons négocié avec la SOFIDEP la mise en place de prêts bonifiés pour permettre aux amateurs de repartir en mer. Une subvention exceptionnelle a également été accordée à la Sainte-Haïti Nui-Ravahi afin de pallier au non-paiement des loyers dus par des amateurs dans le cadre de l'acquisition des bateaux de pêche en double défiscalisation. Enfin, un travail d'analyse économique de la filière est mené par nos services en collaboration étroite avec les organismes bancaires afin de mieux en appréhender les difficultés de définir les moyens nécessaires à sa pérennisation. Votre deuxième question porte sur la continuité du soutien financier à un secteur dont le niveau de perte constaté ne fait qu'augmenter. Je ne souhaite évidemment pas que ces aides deviennent permanentes et je forme même le vœu que les pêcheurs puissent s'en affranchir au plus vite. L'activité de pêche doit redevenir une activité commerciale soumise aux règles des entreprises privées. Au vu de la situation actuelle, il me semble malheureusement indispensable de continuer à apporter notre soutien à cette activité pour l'aider à se sortir d'une crise ponctuelle mais profonde. Un travail important de responsabilisation doit être mené en continu afin d'amener les acteurs à se professionnaliser et à anticiper les aléas de leur activité. La mise en place d'un fonds de garantie qui serait abondé par les pêcheurs dès le retour à une situation d'exploitation normale a ainsi été actée par le Conseil des ministres à l'instar du FRPH pour les hydrocarbures. Ce fonds permettra à terme de mieux absorber les aléas d'une exploitation soumise à de nombreuses variations. Votre troisième question porte sur les moyens dont nous disposons pour sortir de cette crise. Les mesures d'urgence d'aide financière citées ci-dessus font partie de ces moyens. De même, des stratégies permettant un meilleur ciblage de la ressource et de la recherche de nouvelles zones de pêche ont été élaborées et concrétisées par les actions suivantes. La diffusion des résultats de l'équipe scientifique Écotap a permis de mettre à disposition des capitaines et armateurs des données précieuses sur les caractéristiques de chaque espèce pêchée et ses habitudes alimentaires. Une expertise démarrée au mois de juin avec un alliode confirmé tant qu'on peut mieux connaître les relations entre l'abondance des temps et les conditions scénographiques de surface. L'objectif est d'aboutir à des modèles de prédiction de la présence des temps en fonction des paramètres de l'environnement qui seraient des outils de décision précieux pour les pêcheurs dans le choix de leur zone de pêche et leur façon de pêcher. Une campagne exploratoire Grand Est financée par le pays a permis d'envoyer en octobre dernier deux navires et des observateurs à explorer de nouvelles zones de pêche. Les premiers résultats indiqueraient un taux de mordage plus élevé avoisinant 45 kg de prise pour 100 à 200. Des accords sont en cours de négociation avec les pays voisins du Pacifique et plus particulièrement Cook et Kiribati dans l'objectif d'étendre la zone de pêche de notre loti. Ces actions devraient permettre de remonter fortement le rendement de nos tonniers grâce à des campagnes mieux préparées, des équipages mieux formés, pêchant en armement. En effet, les disparités de rendement constatées aujourd'hui parmi les amateurs peuvent témoigner de la valeur inestimable d'un bon équipage ou d'un capitaine confirmé sachant naviguer et pêcher. Cette considération nous amène à la valorisation du métier de pêcheur et aux actions que je souhaite entreprendre pour rendre toute sa noblesse à cette activité. Ces actions n'ont pas été menées pendant la période FAS qui a précédé la crise. Absence de formation sur la quasi-totalité des aspects de la pêche et manque de reconnaissance dans la manifestation la plus cinglante et l'absence de statut de protection sociale. J'ai donc orienté le travail de mon équipe vers la mise en place d'un meilleur délai d'un statut du pêcheur qui fidélisera les équipages au métier et qui lui garantira une protection sociale minimale. Je souhaite également se voir développer les formations et partage d'expériences sur tous les aspects techniques de la pêche, tactiques de pêche, exploitation et maintenance de l'outil travail, activités de commercialisation, de valorisation et de gestion. Enfin, pour répondre à votre dernière question relative à l'avancée des travaux de mise au point du système de réception de données satellites, pour des raisons techniques, la qualité des données n'est aujourd'hui pas suffisante pour fournir des cartes exploitables par les pêcheurs. Parallèlement à ce projet, un nouveau produit d'aide à la pêche sera testé pendant deux mois par le service de la pêche en collaboration avec les pêcheurs. Ces produits combinés aux résultats d'expertise halieutique contribueront à la recherche des meilleures zones de pêche par les bateaux. En conclusion, le challenge auquel nous sommes confrontés est donc la recherche de solutions nouvelles en concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière afin d'assurer la pérennisation de la filière pêche-auturière dans notre pays. Merci. On passe à la cinquième question. Donc, question posée par Teoura Eriti concernant le devenir du dépotoir de Montréal. Merci, M. le Président, et bonjour. Mme, M. le Ministre, chers collègues, chers publics, Yorana. Ma question s'adresse effectivement au ministre du Développement Durable. M. le Ministre, Un récent sondage a montré toute l'importance de la qualité de l'environnement parmi les critères concourant à la venue des touristes dans notre pays. Néanmoins, le gouvernement Temaru semble faire peu de cas d'une solution définitive à apporter au dépotoir de Tem'in à M'Oria-Mei-Hor. Mercredi 9 novembre, le maire de l'île-sœur, M. Teritepayatoua Meiji, avait programmé une rencontre entre toutes les parties prenantes au dossier pour finaliser les engagements pris par le passé, à savoir la fermeture définitive du site à ciel ouvert et son remplacement par une déchetterie répondant aux meilleures normes en la matière. Malheureusement, faute de participants émanant du ministère en charge de l'environnement, à l'exception de M. Patrick Ré, en sa qualité de conseiller technique du Président, la discussion a tourné court, bloquant ainsi toute évolution rapide du dossier. Dès 2004, la Commune a honoré sa part du contrat en signant avec la Société d'Environnement Polynésien, la CEP, une convention prévoyant l'intervention de cette dernière dans la mise en œuvre du dispositif de traitement des déchets. L'emprise foncière destinée à accueillir le nouveau complexe de traitement des déchets est dorénavant maîtrisée, mais le projet ne peut aboutir en l'absence d'implication du pays et du ministère concerné. Si j'en crois la presse, les différents courriers de relance adressés par le Premier magistrat de l'île au Président du pays, puis à vous-même, M. le ministre de l'Environnement, sont restés sans réponse. Pourtant, le gouvernement Temaru fait du développement touristique, au moins dans ses discours, son principal cheval de bataille. Et le dépotoir de Mouria se situe à quelques centaines de mètres du projet Grégory, prévoyant la réalisation d'un golf 18 trous aux normes internationales ainsi que l'ouverture d'un hôtel de standing. Je vais simplifier mon intervention. Aussi, quelles sont les raisons pour lesquelles vous-même ou l'un de vos proches collaborateurs n'ayez pas répondu à l'invitation du conseil municipal ? Plus sérieusement, quelles solutions préconisez-vous pour faire disparaître définitivement ces fumées nauséabondes qui empoisonnent le quotidien des habitants de Mouria et qui détériorent gravement l'image de la seconde île, après Triti, la plus visitée en Polynésie ? Et dans quel délai ? Merci, M. le ministre. M. le Président, Mme la ministre, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis, chers collègues, Yorana ? Mme Iriti, je vous remercie de votre question à laquelle je vais répondre malgré l'agressivité qui me semble ici inappropriée. Vous connaissant, je doute que vous soyez l'auteur de cette opaque attaque si différente des interrogations auxquelles vous êtes habitués. Madame, non, je ne joue pas. Si je n'étais pas présent à cette réunion du mercredi 9 novembre, c'était tout simplement que je n'y étais pas invité. Je tiens d'ailleurs à votre disposition le courrier fait par le maire de Montréal. Si vous voulez bien, je compléterai. nous vous signalons que ce jour-là, comme vous le savez sans doute, c'est le jour du Conseil des ministres. Quant à mes collaborateurs, ainsi que vos collègues, pourront vous le confirmer, certains étaient à FAA, d'autres étaient à Réatéa, où avec le consensus de tous, nous avons enfin trouvé une solution au problème des déchets de cette île. Je regrette de n'avoir pas été associé à cette réunion et je vous informe d'avoir d'ailleurs déjà fixé une prochaine rencontre pour régler les dossiers de la commune de Montréal. « Il vous appartient de dénigrer l'action de mon ministère ou celle du gouvernement. » Mais, par cette question, Madame, tenant de tels propos, votre groupe a-t-il perdu un peu de sa dignité ? Lorsque vous étiez au pouvoir, vous aviez mis en place et voté la réglementation en matière de déchets, mais vous ne l'avez pas appliqué et ne vous êtes pas donné les moyens de le faire. Lorsque vous étiez au pouvoir, vous avez mis en place le dispositif de traitement des déchets et seulement prévu un dispositif de financement provisoire et ponctuel. Vous n'avez pas prévu sa pérennisation avec les communes. Lorsque vous étiez au pouvoir, vous avez mis en place le projet des déchetteries et pas mis en place les crédits nécessaires ni pris de décisions pour leur fonctionnement. Lorsque vous étiez au pouvoir, vous avez demandé et obtenu de l'État des crédits pour traiter les décharges. Aucun fonds n'a jamais été budgété sur cette ligne. Alors, à quoi ajoutons, Madame la représentante ? Qu'avez-vous fait pendant tout ce temps en faveur de notre environnement ? Ne venez pas reprocher à mon ministère ou au gouvernement de devoir agir ou réagir pour régler ces difficultés et parer à l'inaction des précédents gouvernements sur ces dossiers. J'agis au quotidien avec mon équipe pour essayer de lutter contre les nombreuses pollutions qui agressent notre Fénois et tentent de préserver nos richesses naturelles qui peuvent encore être et la beauté de nos paysages. L'environnement et sa préservation n'est pas une chasse gardée politique. Chacun de nous doit s'y impliquer quelle que soit sa couleur si tant est qu'il y en ait de bonnes ou de mauvaises. je travaille en faveur de tous les habitants de ce pays sans aucune distinction. En tenu des comportements et des habitudes observées précédemment notamment à Montréal vous avez bien raison c'est peut-être ça le mépris et l'incohérence. Pour conclure dois-je vous rappeler que ce n'est pas nous qui avons élaboré et mis en place une nouvelle loi statutaire pour la Polynésie française en 2004 qui prévoit dans ses articles 43 à 45 que la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets verts sont de la compétence des communes. J'espère vous avoir apporté les éléments attendus. Je regrette cependant d'avoir eu à vous répondre en ce sens car je sais que vous n'êtes pas dans un tel état d'esprit comme cela. J'espère que vous pourrez le faire partager à vos collègues pour que nous travaillions tous ensemble pour notre environnement. Maruru Yorana Merci. En plus, une action de questions orales par la sixième question posée par Françoise Tama sur la vente des articles en bois effectués par les termites. Merci, Président, chers collègues, chers publics, Yorana. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et des Finances qui n'est pas là et concerne les dangers liés à la propagation des termites. À plusieurs reprises ont été mis en vente dans les magasins de l'agglomération de Papete des éléments de construction en bois qui se sont avérés être infectés par les termites. Ces produits avaient été importés. il y a lieu de s'interroger sur l'efficacité des contrôles phytosanitaires alors que cette affaire vient s'ajouter aux carences déjà relevées en ce qui concerne le myconia, la mouche des fruits, la mouche pisseuse ou la fourmi de feu. D'autres pays comme la Nouvelle-Zélande ont adopté des réglementations très strictes et efficaces en la matière. Pourquoi n'arrivons-nous pas à en faire autant? Monsieur le ministre de l'Agriculture, pouvez-vous nous dresser un état de contrôle sanitaire effectué depuis les dix dernières années par vos services et nous établir un bilan des sanctions prononcées? Pouvez-vous également nous indiquer si une évolution de la réglementation en matière de lutte contre les termites est à l'ordre du jour, notamment en ce qui concerne les diagnostics au moment des ventes de maison? Monsieur le ministre des Finances, il n'est pas là. Pouvez-vous nous indiquer si vos services interviennent au titre de la répression des fraudes pour sanctionner des commerçants mettant en vente des articles en bois infectés par les termites? Maduro. Monsieur le ministre. Je vous remercie. Madame la représentante, vos différentes questions sur rapportant aux contrôles plutôt sanitaires exercées sous les importations de bois d'oeuvre, l'état de la réglementation en matière de lutte contre les termites ou encore l'obligation d'un diagnostic au moment de la vente de maisons attestant de l'état parasitaire des lieux ont retenu toute mon attention. Vos préoccupations sont légitimes et nombre de vos concitoyens se posent sans aucun doute les mêmes questions. Pour autant, je me dois de vous répondre bien franchement que ce problème n'est pas de ceux qui appartiennent à mon ministère de régler, en tout cas, pas en l'état actuel de la réglementation et des compétences qui m'ont été confiées. Les importations de bois d'oeuvre sont subordonnées pour leur entrée dans le pays à la production d'un certain nombre de documents douaniers, y compris de certificats attestant des traitements phytosanitaires effectués dans le pays d'origine ou exportateurs. Ces procédures sont de la compétence des services de contrôle douaniers pour lesquels les agents contrôleurs du département de la protection des végétaux n'interviennent jamais. Au plan international, le principe de confiance est la règle entre les autorités douanières et phytosanitaires compétentes de sorte que les documents précités suffisent pour autoriser leur mise à la consommation. S'agissant d'une réglementation du ressort de mon ministère applicable localement et portant spécifiquement sur la lutte contre les termites, celle-ci est à ma connaissance inexistant en Polynésie française. Il ne s'agit pas en effet d'une peste agricole et les moyens de lutte disponibles auprès des revendeurs et applicateurs de produits spécialisés restent à ce jour de la responsabilité de tout à chacun pour combattre ce fléau. Enfin, la mise en place d'une réglementation imposant à la production de certificats de l'État parasité ou non d'une habitation lors de sa vente n'est également pas du ressort de mon ministère pour la même raison que j'évoquais précédemment. J'ajoute pour votre information que pour ce qui concerne la commercialisation présente et future du pain de Caraïbes produit localement des procédures strictes de traitement insecticier des fongicides en autoclave sont appliqués par les civils qui exploitent cette ressource. Ce bois est très imprégnable et ce traitement lui assure une bonne durabilité. Ces activités de civiculture, d'exploitation et de transformation du bois relèvent d'un programme de développement de la filière bois placé sous la responsabilité du département de la forêt et de la gestion de l'espace rural du service du développement rural. En juillet 2004, une expertise du centre technique métropolitain du bois et de l'ameublement a permis de garantir une certification du traitement de ce bois et de conforter sa qualité. Voilà, madame, la représentante de l'expérience que je peux apporter à vos interrogations en précisant néanmoins que face à cette situation préoccupante, je reste bien entendu ouvert à toute sollicitation d'une réflexion interministérielle sur le sujet en collaboration avec mes collègues et responsables des services douaniers de l'environnement et de l'urbanisme pour nous donner les moyens d'une lutte coordonnée efficace. Voici la réponse du service des affaires économiques. Le service des affaires économiques qui est chargé en particulier de la répression des fraudes n'a pas à ce jour été saisi d'une plainte et n'a donc pas réalisé de contrôle ou d'enquête spécifique sur ce secteur d'activité. Dans la mesure où en Polynésie française, la réglementation permet de la commercialisation d'un bois traité ou non traité, il appartient au consommateur de s'informer préalablement sur la qualité et les traitements du bois acheté étant rappelé qu'il a la possibilité d'émerger des réserves ou de refuser la livraison d'un bois infesté. Dans le cas où le professionnel aurait induit le consommateur en erreur sur la qualité du bois vendu, cette pratique constitue le délit de trop-prix sur les qualités substantielles. Un tel délit est passible suivant les dispositions de l'actique prévier de la loi du 1er août 1905 sur les produits et les services d'un emprisonnement de trois mois au moins un an au plus et d'une amende de 4,475,000 francs de paix au plus ou de lutte de ces deux peines seulement. De plus, les acheteurs peuvent, en dehors d'une plainte pénale déposée au paquet ou au service des affaires économiques, engager une action civile en responsabilité devant les juridictions judiciaires au titre de la loi 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité de fait des produits défectueux pour se faire dédommager du préjudice subi. Merci, M. le ministre. On passe à la septième question, question posée par M. M. Noa Tétouni. Malheureux britannique, tout le monde est là, tout le monde est là. Merci beaucoup, M. le Président, parce que j'avais pensé que je n'allais même pas poser. Je ne pourrais pas poser ma question. Je vais poser là. Allez-y. Malheureux. Ma question s'adresse à mon ami Hiru Tefarere, M. le ministre et chers amis. Depuis pratiquement trois semaines maintenant, la population a été informée par la presse qu'une nouvelle organisation de financement et du monde de gestion de notre dispositif de protection sociale généralisée PSG était à l'initiative de Christian Vendon en cours de préparation au sein du gouvernement dans le cadre du projet Téautera. Ce projet qui mélange de multiples objectifs et combine des réaménagements des cotisations sociales et l'instauration d'une nouvelle fiscalité a été à ce jour trois à quatre fois modifié et devrait l'être encore à en croire ses promoteurs. M. le ministre vous connaissez très bien ce sujet d'ailleurs vous avez été l'initiateur le tuteur de la CST lorsque vous présidez au destin du syndicat et moi dont plusieurs des représentants de notre assemblée sont aujourd'hui issus. Depuis la semaine dernière vous avez eu écho par la presse que vous aviez réfléchi de votre côté à un projet alternatif que vous avez baptisé CPS 21 à celui de l'usine à gaz conçue par un chef d'entreprise qui n'a vu que les intérêts des patrons selon vos propres termes à la dépêche de Téty. La relative discrétion qui entoure votre projet sa difficulté à sortir du sénacle gouvernemental avant 2006 nous conduit à vous demander de vous exprimer sur le sujet pour nous faire connaître ses lignes de force et ses avantages par rapport au projet abondamment médiatisé par M. Chakidroli. Merci, M. le ministre. M. Chakidroli. 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 la PSG. Et je tenais à le dire d'une manière solennelle ici. Tous les politiques n'en voulaient pas. Il a fallu trois blocages de routes. Et à l'époque, donc, les travailleurs, nous avons prouvé notre solidarité à l'égard des 50 000 personnes qui étaient esplus de la couverture maladie, en mettant en place la CST. Nous avons dû nous déplacer à Paris, négocier avec M. Ménage, M. Collet, M. Jo et même M. Mitterrand pour avoir la signature et la participation de l'État. Ce rappel historique, je tenais à le faire dans cette enceinte. Il était donc tout à fait normal qu'aujourd'hui, dix ans après, je puisse m'intéresser de nouveau à ce projet. C'est ma curiosité qui m'a poussé, mais c'est également mes fonctions de petits ministres sans moyens des petites et moyennes entreprises, de l'industrie et des mines. Comme je le disais chaque fois quand je vais à la rencontre des patrons, devant eux je m'incline, parce qu'eux sont des bâtisseurs. Nous ici, très peu parmi nous, nous sommes des concepteurs. Excusez ma franchise. Bien souvent, nous ne sommes que des répétiteurs. La différence, moi, c'est que dans la réflexion qui est la mienne, et cette réflexion est une contribution au débat. Il ne faut pas opposer les deux projets, EUTRA et CPS21. Ces deux projets sont complémentaires. Mais la différence réside essentiellement dans le fait qu'au niveau de la CPS, nous voulons faire de la CPS un véritable outil au service de la protection sociale et complètement indépendant des pouvoirs politiques, quels qu'ils soient. Mettre en place des élections générales. Aujourd'hui, savez-vous, mesdames et messieurs les représentants du peuple, que seuls 30% des salariés sont représentés au sein du conseil d'administration de la CPS, pour la simple raison que les entreprises politiques du pays sont de petite taille. Seules celles qui ont la chance de mettre en place des élections peuvent être représentées à travers les syndicats reconnus représentatifs. au niveau du monde patronal, ceux-ci sont désignés. Pourquoi ne pourrons-nous pas nous faire, ici, montrer l'exemple, organiser des élections générales, et au niveau des salariés, et au niveau du monde patronal, et que le politique se retire à terme du conseil d'administration ? Ce n'est pas sa vocation. C'est ça le taoui, Noah. Ensemble, quand tu étais encore avec nous au Tavini à l'UPLD, toi et moi, nous avions rédigé cette partie du programme. Je reste convaincu que tu sauras appuyer, soutenir cette démarche, malgré que tu aies quitté le navire. J'en reste persuadé. Parce que c'est un débat de société. La seconde différence, c'est le respect de la parole donnée devant les lecteurs. Lorsqu'on parle d'équité sociale, d'équité devant la fiscalité, il nous faut avoir le courage de mettre en place un impôt social sur tous les revenus, sur le capital. Mais la réflexion a évolué, Noah. Souviens-toi à l'époque, nous étions partisans d'une forme de CST sur le chiffre d'affaires, qui avait même été au sein du bureau d'Athie-Imois un des porteurs de cette idée. Mais aujourd'hui, nous allons plus loin. Avec l'équipe qui m'entoure au ministère, qui est la même équipe que tu connais qui était à l'époque à Athie-Imois, moins toi et Bruno Sandras, nous avons évolué. Quelle est la richesse principale d'un pays ? C'est sa valeur ajoutée. Interrogez tous les économistes, interrogez tous les hommes d'affaires de ce pays, ils vous diront ce qu'est la valeur ajoutée. C'est là qu'il faut aller chercher le financement de la protection sociale généralisée. C'est là et uniquement là. En ayant le courage d'aller là, je peux vous assurer qu'on peut trouver 13 milliards. Et pas perdre, mais gagner 13 milliards. Et on peut régler tous les problèmes de financement. Retraite, assurance, maladie, prestations familiales. Mais il faut qu'on ait le courage d'aller là. Donc ça demande un véritable débat de société. Et voilà pourquoi, mon cher Noah, j'ai pris ma plume, écrit, défendu sur dossier. Et j'ai pris la décision d'adresser à tous les partenaires sociaux, d'adresser également surtout ici à tous les représentants, copie de cette réflexion, pour que vous puissiez vous en inspirer lorsque le débat se fera jour ici. C'est ça le taoui. C'est le débat contradictoire que nous avons entre nous. Je puis vous assurer qu'au niveau du gouvernement, du moins depuis que je... Ça ne fait qu'un mois et une semaine, je suis à l'intérieur. Mais à titre personnel, c'est ma conception des choses. Et je le parle, je le dis tout simplement sous le contrôle des trois ministres ici présents. Voilà Noah, les différences essentielles qu'il y a entre le projet CPS 21 et le projet Teo-Caera. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Je suis venu avec cette liberté de parole et d'esprit qui me caractérise. Yorana, parimez-moi d'abonner au Père-Rône, Père-Rône, Père-Rône. Merci. Donc, le temps imparti étant largement entamé, donc je propose d'interrompre la séance de questions orales, de passer au troisième point de notre heure du jour, à savoir l'examen des rapports de projets de loi de pays, de projets et propositions de délibération. Donc, je vous propose de vous reporter au rapport 6-2005, portant sur le projet de loi de pays relaté aux mesures exceptionnelles d'intégration dans la fonction publique de la polynésie des agents occupant des fonctions de surveillant d'externat ou d'internat. Je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale de ce projet de loi de pays. Merci. 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 Très bien. Donc, je demande au rapporteur de présenter son rapport. Monsieur Raymond Vambas-Colaire, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs les représentants, l'Assemblée de la Polynésie française est appelée à examiner le projet de loi du pays relatif aux mesures exceptionnelles d'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française, des agents occupant des fonctions de surveillant d'externat et de maître d'internat, transmis par lettre 2005-19PR du 3 octobre 2005 par le Président de la Polynésie française. Les maîtres d'internat et les surveillants d'externat assurent au sein de la communauté éducative, dans les collèges et lycées, mais également pour ceux qui concernent la Polynésie, dans les centres scolaires primaires ou dans les GOD, des missions de surveillance des élèves, de prévention et de détection des élèves ayant des difficultés, ainsi qu'un rôle d'aide pédagogique pendant les heures d'études. Ils sont très souvent dans la vie scolaire des interlocuteurs privilégiés des élèves. A ce titre, on peut considérer qu'ils ont un rôle d'éducateurs. Dans le premier degré, ces personnels relèvent depuis l'an 2000 du statut particulier des adjoints d'éducation de la fonction publique du pays. Dans le second degré, les maîtres d'internat et surveillants d'externat sont des agents contractuels de l'Etat mis à disposition de la Polynésie. Cependant, les règles régissant ces agents ont été remises en cause par différentes décisions de justice. Bien que les jugements rendus ne s'appliquent qu'aux situations tranchées par les tribunaux, ils produisent des effets d'une portée plus générale à l'égard de l'ensemble des maîtres d'internat et surveillants d'externat dans le second degré. Le projet de loi de pays qui nous est présenté vise donc aujourd'hui à régler globalement la situation des dix agents. La situation actuelle des maîtres d'internat et surveillants d'externat dans le second degré. Comme leur homologue de Métropole, les maîtres d'internat et surveillants d'externat du second degré en Polynésie française sont des contractuels de l'Etat, mais relevant toutefois de textes réglementaires différents. Ainsi, en Polynésie française, ils sont régis par l'arrêté gubernatorial numéro 3079 VR du 12 août 1974, toujours en vigueur, pris sur le fondement de l'ancien cours de travail de 1952. Dans ces dispositions, l'arrêté de 1974 édicte le principe du caractère temporaire des conditions, en autorisant que des recrutements à durée déterminée, sans toutefois respecter les limites fixées par la loi de 1986, relative aux principes généraux du droit de travail, particulièrement ce qui concerne d'une part la durée du recrutement, qui varie de 3 à 5 ans selon le niveau de qualification du candidat, et d'autre part le nombre de renouvellements du contrat indéfiniment recrutible en fonction de la manière de servir que le chef d'établissement est chargé d'apprécier. Dans le contentieux initié par deux surveillants d'externat, le Tribunal du Travail en avril 2000, puis la Cour d'appel de Papayeté en janvier 2001 ont jugé que la relation contractuelle des dix agents s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée par application de la loi de 1986 sur les principes généraux du droit du travail en Polynésie et ont déclaré en outre que leur employeur était non pas l'EPA mais la Polynésie française. Les juridictions sociales ont en effet relevé que pour ces deux agents placés sous les ordres directs du chef d'établissement qui les emploie, lequel est lui-même sous les ordres du ministre territorial de l'éducation, le lien de subordination est établi à l'égard de la Polynésie française puisque celle-ci exerce le pouvoir de direction, de surveillance, d'instruction et de commandement. Bien que ces décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée ne concernent que deux agents, elles font jurisprudence pour l'ensemble des maîtres d'internat et surveillants d'externat du second degré. A cet égard, le rejet en février 2004 du pouvoir en cassation de la Polynésie a conforté l'action syndicale des maîtres d'internat et surveillants d'externat auprès des autorités de l'éducation pour réclamer un traitement global de leur situation. C'est ainsi qu'un protocole d'accord a été signé le 6 octobre 2004 entre le ministère de l'éducation et le syndicat caïnois et a été complété par un relevé des points d'accord le 10 décembre 2004. Cet acte engage la Polynésie française dans un processus d'intégration. En effet, la mise en place d'un statut d'agent contractuel ne pouvait être tenue puisque, d'une part, le Tribunal du Travail a estimé que la Convention collective des enfants n'était pas applicable à ces agents au motif que ces derniers ne figuraient pas parmi les personnels énumérés par l'avis de Convention et qu'en outre, ils étaient soumis à un statut professionnel particulier par arrêté de 1974, les excluant de facto de l'application de l'avis de Convention. D'autre part, cette solution aurait été contraire aux dispositions de l'article 3 de la délibération 95-215-AT du 14 décembre 1995 qui précise que, sauf dérogation prévue par le statut général de la fonction publique, les emplois permanents de l'administration de la Polynésie et de ces établissements publics sont occupés par des fonctionnaires. La solution de l'intégration à titre exceptionnel dans un cadre d'emploi de la fonction publique s'est donc présentée comme étant la plus conforme aux attentes des agents en raison du plan de carrière que prévoient les statuts particuliers, notamment ceux des agents d'éducation ou des agents d'éducation. Il faut en outre souligner que, à l'inverse de la métropole et sans doute en raison de divers facteurs tels que le nombre peu important d'étudiants, l'éloignement géographique des îles et la difficulté à trouver des volontaires pour exercer dans les archipels éloignés, la fonction de surveillance est inscrite comme un véritable métier et non pas tel que le prévoyait l'arrêté de 1974 comme une fonction temporaire destinée à des candidats se vouant à des carrières d'enseignement. Le projet de loi du pays qui nous est soumis vient donc, dans le cadre du protocole d'accord précité, mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française des agents occupant des fonctions de surveillants d'externat ou maîtres d'internat dans les établissements d'enseignement du second degré. Pour ce qui concerne le contenu du projet de loi du pays, le projet de loi du pays présentait tend à régler la situation des agents relevant de l'arrêté gubernatorial de 1974, mais prend également en considération le cas des maîtres d'internat de travaux. Granta, le règlement de la situation des agents relevant de l'arrêté gubernatorial de 1974. A l'heure actuelle, 154 agents sont concernés. Deux types de situations sont à prendre en considération. Premièrement, la première situation concerne les agents qui ont été reconduits dans leur fonction depuis moins de trois ans, dont certains sont en contrat à durée déterminée sous l'origine de l'arrêté gubernatorial de 1974. Ils sont actuellement au nombre de 93, y compris les deux agents qui ont obtenu la requalification de leur contrat de travail et sont répartis par ancienneté de la façon suivante. De 4 à 10 ans d'ancienneté, 22 agents. De 10 à 20 ans d'ancienneté, 59 agents. De 20 ans à 30 ans d'ancienneté, 5 agents. Au-delà de 30 ans d'ancienneté, 7 agents. Pour ces agents, il est proposé une intégration par voie directe dans les cadres d'emploi des adjoints d'éducation en catégorie B ou des agents d'éducation en catégorie C de la fonction publique. Selon le niveau de diplôme, le classement dans le cadre d'emploi d'accueil s'effectue sur la base de l'ancienneté acquise. La seconde situation touche ceux qui sont recrutés depuis moins de deux ans. Il est proposé d'intégrer ces agents dans le cadre d'emploi des adjoints d'éducation, toujours catégorie B, par la voie d'un examen professionnel de vérification des connaissances qui serait organisé dès l'entrée en vigueur du projet de loi de pays. A l'heure actuelle, le nombre de contractuels qui pourraient être concernés est de 61. B. Le règlement de la situation des maîtres d'internat de Travaux En application de l'article 5 de la Convention 92-112 du 6 avril 92 relative à la mise à disposition de la Polynésie française de l'internat protestant de Travaux, les maîtres d'internat de cet établissement avaient bénéficié d'une intégration dans les cadres d'emploi de catégorie D de la fonction publique de la Polynésie française. Ces agents, qui sont au nombre de deux, avaient dû intégrer le cadre d'emploi des aides techniques en 2003 car aucun texte ne leur permettait d'intégrer celui des agents d'éducation. Le projet de loi du pays présenté permet à ces agents, sur leur demande, de bénéficier d'une intégration par voie directe dans le cadre d'emploi des agents d'éducation catégorisé sous réserve de remplir les conditions suivantes. Avoir exercé effectivement à la date de publication de la loi du pays les fonctions d'agents d'éducation telles que décrites par la délibération 2122 APF du 12 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents d'éducation. Justifier au 12 octobre 2000 d'une durée de service effectif d'au moins trois ans. Enfin, justifier les diplômes requis. C. La date d'entrée en vigueur du projet de loi du pays. Le pays s'est engagé, dans le cadre du protocole d'accord du 6 octobre 2004, à intégrer les actuels maîtres d'internat et surveillants d'externat dans la fonction publique de la Polynésie française, sous réserve de transfert par le ministère de l'Education nationale de la masse salariale déléguée pour faire face aux besoins de surveillance des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française. C'est ainsi que le projet de loi du pays prévoit que ces dispositions n'entrera en vigueur qu'à la date d'effet de la Convention particulière de financement à passer avec l'État pour permettre la prise en charge des dépenses de rémunération des personnels concernés par le budget de la Polynésie française. De même, le projet de loi du pays prévoit que l'intégration des agents visés par le présent dispositif prendra effet à la date d'entrée en vigueur de la Convention précédente. Le projet de loi du pays présenté en ce qu'il prévoit des mesures exceptionnelles d'intégration dans la fonction publique intervient dans une matière visée par l'article 140 de la loi organe statutaire du 27 février 2004, et plus précisément dans le septième banc de l'article 140 du statut qui a trait aux règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française. Ce projet de texte a été soumis à l'avis des diverses instances dont la consultation a été requise, à savoir le Conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française, qui a rendu son avis le 24 janvier 2005, et au Conseil de la Polynésie française, avis numéro 9 2005 HCPF, rendu le 24 mars 2005. L'utilité des maîtres d'internat et des surveillants d'externat dans les établissements scolaires n'est plus à démontrer, mesdames et messieurs les représentants. Ainsi, ils permettent de garantir le respect des règles de vie au sein de l'établissement et accomplissent régulièrement une fonction de médiation utile à la prévention et à la résolution des difficultés. Toutefois, il convient de relever que ces agents ont accompli, au fil du temps, des fonctions alors même qu'ils n'étaient pas préparés et n'avaient pas reçu de formation d'adaptation au poste. Ils n'ont pas d'avantages bénéficiés nécessairement d'un encadrement de proximité. Il est donc important que la Polynésie française prenne conscience de l'urgence de dispenser à ces agents une formation professionnalisante afin de consolider leurs expériences acquises. C'est sur cette recommandation que le rapporteur conclut, en proposant à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, d'adopter le projet de loi du pays si joint. Merci, M. le Président. La discussion générale est ouverte. Je vous rappelle que cette discussion générale a été fixée à 60 minutes, donc 15 minutes au pic des non-inscrits, 25 minutes pour l'UPLB et 20 minutes pour le Tawar Abidatira. J'invite le premier intervenant des non-inscrits à prendre la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Ministre, chers collègues, chers amis du public, bonjour. Ce projet de loi du pays ainsi que le projet de délibération qui suit, portant modification du statut particulier du cadre d'emploi des adjoints d'éducation de la fonction publique, viennent régulariser la situation administrative très particulière et précaire des surveillants d'experna et des maîtres d'internat exerçant sur le territoire de la Polynésie et permettront ainsi leur juste intégration dans la fonction publique. Notre séance d'aujourd'hui est l'occasion de rendre hommage au travail de ces personnels qui sont en contact journalier avec nos enfants et dont le métier n'a pas été jusque-là suffisamment considéré, voire reconnu. Compte tenu de l'intérêt des dispositions qui nous sont proposées aujourd'hui, je voterai en faveur de ces textes, en m'associant plus particulièrement au souhait du rapporteur de voir se développer rapidement en faveur de ces personnels et dans l'intérêt des élèves des formations professionnalisantes. Je souhaite, par ailleurs, M. le ministre, dans le cadre de l'examen de ces projets, vous faire part d'une réflexion relative au rôle encore plus important que les internats publics et privés pourraient avoir en matière de réussite scolaire. Il s'agit de ce que j'en sais d'une réflexion menée depuis 2000 au niveau national. En effet, je suis pour ma part persuadée que l'internat scolaire doit être développé dans le secondaire en Polynésie. Pas uniquement pour des raisons dues au contexte géographique de nos îles, mais aussi par rapport à l'environnement social, familial de nombreux jeunes. L'internat scolaire peut répondre à des besoins de la société polynésienne d'aujourd'hui. La situation sociale ou géographique de l'élève engendre parfois de telles difficultés que l'environnement familial n'est pas en mesure de lui apporter une éducation de qualité. Combien d'exemples avons-nous où, dans ce contexte, l'enfant décroche ? Ainsi, ces structures doivent pouvoir ajouter au système actuel une plus-value éducative en créant un contexte motivant dans lequel les jeunes trouveront une aide personnalisée et des outils de formation. L'internat scolaire peut être un outil de correction des inégalités sociales, familiales et territoriales. En sachant que la situation de la métropole est difficilement comparable au contexte polynésien, j'ai noté que, dernièrement, le ministre national de l'éducation a décidé de renforcer les dispositifs d'aide pédagogique aux élèves par l'ouverture, notamment, de dix internats, dits de réussite scolaire. Certes, l'internat est un outil parmi d'autres et ne suffirait pas à lui seul à lutter contre l'échec scolaire. Mais je pense qu'il peut être un facteur important de réussite permettant une plus grande égalité de chance au niveau de la réussite. Il doit s'agir d'un choix éducatif pour les familles, pour les élèves. Un tel programme de développement supposerait des moyens importants à mobiliser, tant au niveau du personnel que de l'investissement, je le reconnais. Alors, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si, dans le cadre de la réflexion qu'il y a eu et des travaux sur la charte de l'éducation, je voudrais savoir si une réflexion a été menée sur le sujet, en sachant que le parc actuel d'internat n'est déjà pas suffisant et que, par ailleurs, beaucoup nécessitent de nombreux travaux de rénovation. Ainsi, est-il possible, à court ou moyen terme, d'envisager une action pilote, par exemple sur la zone urbaine de Pape-Été, où les conditions de vie de nombreuses familles sont difficiles ? Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, on poursuit avec l'intervenant du Tawera-Viratira. Merci, monsieur le président. Le texte de loi de pays qui nous est soumis aujourd'hui, comme le projet de délibération qui le suit et qui tend à modifier le statut particulier des adjoints d'éducation de la fonction publique, représente à nos yeux un pas important dans la résolution d'un dossier complexe. Leur adoption donnera un statut professionnel clarifié aux quelques 150 agents de surveillance qui exercent dans les lycées et collèges de notre pays. Derrière un dossier tel que celui-ci, il y a une réalité, une histoire, des hommes et des femmes, mais aussi des enjeux éducatifs. Monsieur le ministre de l'Éducation, vous vous êtes engagé le 4 octobre 2004 dans un protocole d'accord signé avec le syndicat Atiaïmoa qui défend la cause des MISE, maîtres d'internat, surveillants d'externat. J'ai, en vous succédant dans ces mêmes fonctions, fin octobre 2004, comme membre du gouvernement de M. Gaston Flos, poursuivi le traitement du dossier et fait rédiger les deux projets de texte sur la base de vos engagements auprès des personnels concernés. C'est ainsi qu'à quelques nuances près, je retrouve ici et les rapports de présentation et les projets de texte que nous avons présentés à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en janvier 2005. Ceux-ci ont été validés par le gouvernement, présidé par M. Gaston Flos, et transmis pour avis au Haut Conseil en février 2005, lequel a donné son avis le 24 mars 2005. Au passage, je voudrais dire mes regrets que trop de temps se soit écoulé depuis le 24 mars 2005, plus de sept mois, ce qui réduit considérablement le temps utile pour la mise en application des mesures d'intégration d'ici le 1er janvier 2006, dès lors que la loi et la délibération auront été adoptées et officialisées. C'est important, car nous avions en effet, en accord avec les agents concernés, choisi, par souci de simplification, que le changement de statut s'opère en début d'année civile. J'ai bien peur que là, nous soyons pris de court. Dans un premier temps, je voudrais centrer mon intervention non sur le fond, puisque nous sommes d'accord sur l'essentiel, mais sur les réflexions que m'inspire ce dossier, qui nous renvoie inévitablement à l'évolution de notre système éducatif depuis 31 ans. En effet, pourquoi devons-nous décider aujourd'hui des principes d'une intégration à titre exceptionnel dans la fonction publique de la Polynésie française d'environ 150 agents exerçant des missions de surveillance de nos enfants et adolescents dans les lycées et collèges ? D'abord parce que deux agents ont, avec courage et avec l'aide de leurs syndicats, défendu leur situation professionnelle bancale et sans visibilité de carrière devant les tribunaux de la République. Parce que l'évolution statutaire et des compétences respectives de l'État et de la Polynésie française depuis 30 ans en matière d'éducation ont brouillé l'identification de l'employeur, puisque, je le rappelle, l'État finance et paie d'un côté et que de l'autre la Polynésie gère et contrôle ces contractuels de l'État. Troisième raison, enfin, parce que l'État et la Polynésie autonomes ont défendu également leur position respective sur cette question, épuisant les voies judiciaires de recours. C'est vrai que le temps a pu paraître long. Il aura fallu des années pour trouver la solution équitable. Il ne s'agit pas ici de chercher la faute de quiconque, mais de souligner combien il est important de vivre dans un pays où, face à la complexité des situations, la règle écrite, la justice, disent le droit, les droits des personnes, mais aussi les compétences des institutions, et qu'ainsi on puisse avancer, comme aujourd'hui, en toute justice. C'est cela la démocratie, faisant en sorte de préserver toujours le respect de ces règles. Donc, les tribunaux et la Cour de cassation l'ont établi clairement, les agents MISE, bien que recrutés et payés par l'État, ont la Polynésie française pour employeurs. Deux, 95% d'entre eux peuvent prétendre à un contrat de travail à durée indéterminée. Trois, il ne peut cependant être question, comme il le souhaitait au départ, qu'il soit soumis à la Convention collective des enfants. C'est ainsi que, éclairé par ces décisions de justice, l'autorité publique polynésienne a fait le choix, dès la décision de la Cour de cassation en avril 2004, de rechercher la solution la mieux adaptée pour sortir d'une situation socialement délicate. Et très vite, il est apparu que l'intégration de ces agents au sein de la filière éducative de la fonction publique de la Polynésie française serait la meilleure solution. Je disais intégration directe pour 95 d'entre eux, puisqu'ils ont déjà un contrat à durée indéterminée et une longue expérience. Mais intégration sous réserve de réussir un examen professionnel pour les MISE ayant moins de trois ans d'ancienneté pour les autres. J'avais tenu à cette particularité, puisque l'examen professionnel permet une sélection, sans toutefois être sélectif, aussi sélectif qu'un concours. Je signale que dans l'avenir, les futurs surveillants devront réussir un classique concours d'entrée qui sélectionnera les plus aptes à assumer ses fonctions. Je dirais plutôt ce métier. Et sur ce point, je rejoins complètement notre collègue rapporteur, M. Raymond Van Bastoller, qui, en fin de rapport, a mis l'accent sur l'impératif d'assurer une formation à ses personnels. Ces personnels, dans le cadre de la loi de pays, vont garder leur base de rémunération. Grâce au mécanisme de l'indemnité compensatrice, ils bénéficieront de la reprise de leur ancienneté dans la détermination de leur échelon de reclassement. Et par la suite, leur carrière sera soumise aux règles communes applicables aux fonctionnaires de la Polynésie française. Je voudrais dire un mot aussi des deux personnes qui sont concernées par le bénéfice de cette intégration et qui travaillaient à l'internat de travaux. Ce sont des personnes qui n'ont pas pu bénéficier à l'époque parce que les textes ne le permettent pas d'un reclassement comme cela avait été l'objet de l'engagement signé dans le cadre de la convention entre la Polynésie et l'Église protestante. Et nous avons souhaité profiter de cette opportunité d'intégration exceptionnelle des agents du public pour faire en sorte qu'il y ait justice également pour les deux autres personnes. Et j'espère que cela ne posera pas de problème. Mais néanmoins, je voudrais évoquer en dernier lieu l'incertitude qu'introduit l'article 10 du projet de loi. Et je le cite parce qu'il est court. La présente loi du pays entrera en vigueur à la date d'effet de la Convention particulière de financement à passer avec l'État pour permettre la prise en charge des dépenses de rémunération des personnels concernés par le budget de la Polynésie française. En clair, cela signifie que les contribuables métropolitains continueront à financer les surveillants fonctionnaires polynésiens au nom de la solidarité nationale. Je rappelle tout de même que pour la bonne information de chacun, l'enjeu est quand même de 550 millions de francs pour l'ensemble de ces postes. 550 millions qui vont être transférés dans le budget du territoire. On voit donc qu'on ne se rapproche pas de la fameuse indépendance financière du pays. Mais, je voudrais également souligner que la réalisation de l'intégration des MISE serait tout entière suspendue à la signature de cette Convention. Et il me semble qu'à la date d'aujourd'hui, elle n'est pas signée. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire le point sur l'état d'avancement de ce projet de Convention ? En particulier, sur la date espérée pour sa signature et sur la durée de financement qui est envisagée. Est-ce que c'est de façon indéterminée, indéfinie ou pour un temps particulier ? Par ailleurs, pouvez-vous nous préciser, préciser aux élus que nous sommes, quelles solutions alternatives avez-vous envisagées si par malheur cette Convention n'aboutissait pas ? Et dans le même ordre d'idée, je voudrais dire que nous sommes favorables à l'amendement qui a été déposé par Mme Emma Algan et qui prévoirait l'intégration sans condition de ces agents et que cela ne soit donc pas soumis à une éventuelle signature d'une Convention. Dans l'hypothèse favorable de la signature de cette Convention, vos représentants lors de la Commission, M. le ministre, ont indiqué par ailleurs que cette Convention prévoirait l'accroissement mécanique de l'enveloppe financière en cas d'augmentation de l'indice de rémunération des fonctionnaires métropolitains. Dans ce cas-là, comment envisagez-vous de faire face, d'une part, à l'augmentation du nombre de postes indispensables dans l'avenir pour les surveillants, et d'autre part, à l'impact financier des avancements dans la carrière des fonctionnaires territoriaux qui seraient déconnectés de la progression de l'enveloppe allouée par l'État. Je vous remercie de votre attention. Merci. Plus personne au pied des non-inscrits, donc le représentant du PLD. Au pied des non-inscrits, vous intervenez, Mme Emalgan. Président Yorana, M. le ministre Yorana, et Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana-Drois. Je vais être très, très bref, M. le Président, puisque de toutes les interventions que j'ai entendues ce matin, nous ne pouvons qu'être favorables, bien sûr, à ce dispositif d'intégration des personnels d'externat et d'internat de l'éducation. La seule chose, effectivement, c'est celle qui est soulignée par Mme Armelle Mercerand, la seule interrogation que j'ai, c'est par rapport au financement et surtout l'entrée en vigueur de cette loi du pays. Cette loi du pays, son entrée en vigueur semble conditionnée par la signature de la future convention qui devrait intervenir entre l'État et la Polynésie française. Or, il me semble que l'intégration de ces personnels, c'est une chose et ne doit pas être reliée à la signature de la convention. Et c'est l'objet, bien sûr, de mon amendement et j'espère que l'ensemble de l'Assemblée sera favorable. Autrement, pour ma part, je voterai pour ce dossier-là. Merci pour l'UPLD. Vous avez la parole, M. Brion. Marourou, l'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française des agents occupant des fonctions de surveillants d'externals et SE ou de maîtres d'internals et MI est une démarche de bon sens et enfin validée. Comment, dans ces conditions, ne pas se réjouir de cette avancée ? Les acteurs de notre système éducatif méritent une lisibilité dans leur carrière. C'est ce que notre gouvernement a souhaité faire, car la mission éducative n'est pas un domaine exclusif affecté à des professionnels que sont les enseignants. Poser la réflexion de la dimension éducative des SE ou des MI peut-il prêter à confusion sur leur rôle, voire sans aucun rapport et à la limite hors sujet, comme on dit dans le jargon du métier. À cette problématique, les événements récents à Paris et certaines villes de province ont surpris par la violence de ces débordements. Voiture brûlée, force de l'ordre menacée, édifices religieux détériorés, gymnase et salles de sport détruits, salles de fête, mais aussi écoles, collèges, lycées, saccagées, brûlées, coûteront de l'argent, certes, beaucoup d'argent, mais cette comptabilité ne pourra pas se dédouaner d'un débat de fond sur l'école, sur l'échec scolaire, aux conséquences malheureusement prévisibles et plus grammatiquement mises à nu. La société ne donne pas une seconde chance à ces jeunes en situation d'exclusion, voire d'hostilité avec les valeurs dont l'école est porteuse. De cette seconde chance confisquée, n'a-t-on pas entendu des voix s'élever pour rappeler douloureusement combien d'aides financières ont été sucrées pour utiliser cette expression très banale, combien d'animateurs retirés de leur rôle d'éducateurs de quartier, mais aussi n'aurait-on pas évité ces conflits si le travail d'accompagnement pédagogique, d'accompagnement éducatif avait été maintenu, coordonnées à la limite, renforcées dans les collèges, les lycées, dans les surveillants en font partie. Cette actualité dramatique, la Polynésie a vécu des événements tout aussi brutaux il n'y a pas si longtemps, où une partie de notre jeunesse, des Polynésiens de nos quartiers, au doux nom de quartier Hambo, par exemple, ou quartier Praïta, ou encore quartier Assault, pour ne citer que cela, réveillait nos consciences sous les carences de notre système éducatif. À ces faits catastrophiques, les mêmes interrogations que précédemment du rôle de l'école, du rôle du collège, du rôle du lycée, de la formation, de la formation du futur citoyen. Quelle réponse le politique avec les acteurs de notre système éducatif ont tenté à cette époque pour satisfaire les attentes, les multiples exigences de notre société, les travaux de l'achat de l'éducation, premier du nom, avait alors porté de réels espoirs de l'ensemble des enseignants, des éducateurs, du personnel non-enseignant, des élus communaux, des parents, sur cette approche innovantes pour une nouvelle perspective pour notre école. Une démarche de projet intégrant l'ensemble des partenaires intitulés « L'enfant au centre du système ». Nous espérions alors naïvement pérenniser ce mouvement au-delà des partis politiques, au-delà des majorités, au-delà des gouvernances. Il faut bien le reconnaître que les gouvernements taouéras successifs ont anéanti ce processus. Dépecé de toute ambition légitimement rapportée à travers les cahiers de doléances, notamment, la délibération 92-113 de 19 juillet 92 mettra un terme à cet nouvel élan. Il est vrai que la donne politique avait changé et pour bien marquer le taoui d'alors, la montagne accouchera d'une souris. On retrouvera comble de l'ironie dans la délibération 82-2003 du 24 juin 2003, dix ans plus tard pratiquement, comme un testament d'impuissance intitulé « Rapport présentant les perspectives d'action dans le domaine de l'éducation » et pieusement sous-appeler des actions nouvelles. De nouveautés, il s'agissait, je sais, le renforcement de l'enseignement, de l'apprentissage du français, le renforcement de l'enseignement et de l'apprentissage du réaumant Heuil, etc. En enfance, là où ça ne passait pas déjà, tout un programme de continuité à l'identique et à bout de souffle, alors que la société, notre société, évoluait, attendait et attendait l'école une autre approche. et pour finir la lecture de cette délibération 82-2003 du 24 juillet 2003, on notera la restructuration de l'encadrement pédagogique qui était inscrite en avant-dernier point. Les nouvelles dispositions en faveur des surveillants d'externat et des maîtres d'internat arrivent finalement, enfin, et dans le contexte de la nouvelle charte de l'éducation, dont la première étape a été initiée les 26, 27 et 28 octobre dernier, ce personnel des collèges et lycées trouvera sa place naturellement car indispensable dans notre conception de l'action éducative pour un développement durable. Merci. Donc, nous poursuivons et j'invite à ce titre le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, tous mes collègues m'ont lâché. Je remercie tous les intervenants sur les nombreux aspects sur lesquels ils ont bien voulu insister. Pardonnez-moi si je ne vous donnerai sans doute pas satisfaction à toutes les questions qui ont été posées. je vais néanmoins m'y efforcer. Dans les préoccupations de Mme Bouteau, elle a mis l'accent sur les formations qu'elle a qualifiées comme le rapporteur de professionnalisantes. C'est effectivement un des aspects fondamentaux mais qui commence par l'intégration de ce personnel MISE qui pendant une trentaine d'années ont été négligés dans l'exercice de ce que Mme Armel-Merceron appelle très justement le métier de maître d'internat et de surveillant d'externat. Je crois que la situation n'a que trop duré. Il faut donc maintenant intégrer dans le cadre d'une approche exceptionnelle avec l'autorisation de l'État ce personnel pour qu'elle puisse enfin connaître une situation de carrière normale compte tenu de l'importance des fonctions qu'ils assument dans les collèges. Vous avez, Mme Bouteau, relevé un des points que j'ai effectivement eu écho lors de mon passage en métropole, c'est l'importance qu'accorde l'actuel ministre de l'Éducation aux internats. Je voudrais juste dire deux mots à ce sujet. Ma préoccupation lorsque je me suis rendu en métropole, c'était d'obtenir les dotations d'investissement nécessaires qui nous permettraient d'engager déjà un certain nombre d'actions si ce n'est de construction d'internats nouveaux, du moins de réparation et de mise en état d'internats existants dans les conditions actuelles. Je veux citer le problème de l'internat de Travaux qui connaît des difficultés majeures et ce n'est pas le seul cas, il y en a d'autres. S'agissant des dotations d'investissement, je dois dire que dans mes interventions au niveau des différents services du ministère de l'Éducation nationale et quels que soient mes interlocuteurs, ce point des dotations pour les investissements était une intervention permanente. Et pendant au moins les dix premiers jours de ma mission, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à des responsables de l'État qui ne savaient pas à la limite qui fait quoi. En clair, si jusqu'ici les dotations étaient de la responsabilité du ministre de l'Éducation nationale, on m'a répondu clairement qu'à partir de maintenant, ça relèverait ou de Bercy, donc le ministère chargé du budget, ou de Medetum, mais que le ministère de l'Éducation nationale ne pourrait pas nous affecter les dotations auxquelles nous pensions avoir droit puisque la fin du contrat de développement, du premier contrat de développement s'arrêtait en fin 2003. Et donc, si nous avons obtenu des crédits relais pour 2004, nous n'avons rien obtenu pour 2005 et encore moins pour 2006. Donc, je suis agréablement surpris que vous ayez relevé comme moi l'avis favorable du ministre sur la création des internats. J'ose donc espérer que, au moins pour la réparation des internats existants, le ministre de l'Éducation nationale fera un effort particulier, quitte à intervenir au niveau de Medetum ou au niveau de Bercy pour que ces dotations nous soient accordées. sinon, je vais effectivement me trouver en difficulté pour l'année 2006 et en attendant que le nouveau contrat de développement 2007-2011 prenne le relais. C'est un point sur lequel je voulais particulièrement insister. pour ce qui concerne l'importance que doivent avoir les internats, je dois, avec les responsables de mon cabinet, commencer à faire des déplacements dans les îles pour mesurer l'importance que les parents des îles eux-mêmes accordent à ce problème des internats. Et donc, je vais commencer mes tournées dès la semaine prochaine où j'aurai sans doute l'occasion de me déplacer aux Australes, à Toubouaï en particulier, pour justement voir quelle est la réaction des parents par rapport à ce problème fondamental des internats. Par ailleurs, j'envisage également de faire des tournées aux Tuamotus pour rappeler à l'ordre un certain nombre de maîtres d'internat. Vous avez sans doute eu écho d'un certain nombre de situations où des élèves ont été malmenés par des maîtres d'internat jusqu'à des atteintes d'ordre sexuel. Si vous dire la situation dans laquelle ils se trouvent cette profession aujourd'hui, il était donc important de régler ce problème par cette intégration massive de ceux qui ont exercé cette profession depuis des années, aussi bien au niveau des surveillants d'externat que des maîtres d'internat. Donc, l'objet de ma tournée aux Tuamotus, c'est de rappeler à l'ordre les personnes qui ont charge aujourd'hui de l'encadrement d'enfants très jeunes ou d'adolescents. Je crois qu'il est important, mais vous vous rendez bien compte, comme moi, du caractère très limité de cette action, car il s'agit d'un rappel à l'ordre, le problème fondamental étant le problème de la formation de ces jeunes pour exercer le métier de maître d'internat ou de surveillant d'externat. Je veux dire par là que si jusqu'ici les maîtres d'internat comme les surveillants d'externat se comportent vis-à-vis des élèves comme des pions, je souhaiterais que cette relation soit remplacée plus tard par des relations affectives, par des relations qui émaneraient de personnes ayant des comportements de parents à l'égard d'enfants qui ont dû abandonner leur famille pendant tout un trimestre parfois sans pouvoir y retourner. Donc, c'est véritablement le fond du problème que nous aurons à régler. Mais vous êtes bien d'accord avec moi par ailleurs que dans les conditions actuelles, aussi bien dans l'enseignement universitaire que dans l'enseignement secondaire, nous n'avons pas assez de structures. Vous avez été comme moi, témoins des difficultés que j'ai dû affronter pour loger tous les étudiants dans le centre d'ébangement des étudiants à Haute-Morde malgré la création par le territoire des 142 chambres nouvelles qui sont venues s'ajouter à celles mises en place par l'État. Vous avez par ailleurs entendu parler de l'occupation du terrain qui jouxte l'actuel CHE et sur lequel était prévu l'élargissement d'un centre qui permettrait d'augmenter considérablement la capacité d'accueil du CHE. J'ai également en projet pour tenir compte justement de ces élèves de l'enseignement de second degré qui viennent des îles de transformer le collège Henri-Hiro de FAA qui à l'heure actuelle accueille plus de 1200 élèves en internat. Cela va supposer la création de deux établissements de 500 élèves deux établissements que je souhaite pouvoir construire à FAA sinon un sur FAA éventuellement un sur Punavia ou sur PAYA de manière à libérer l'établissement actuel qui s'appelle le collège Henri-Hiro pour en faire un internat en essayant de l'adapter pour qu'il puisse devenir à moindre frais un centre d'hébergement où le projet intégrerait en même temps le problème de la formation des enseignants enfin je veux dire des adjoints d'éducation chargés de l'encadrement des élèves à l'internat. C'est dire que par rapport à ce projet que je vous demande de soutenir aujourd'hui et qui concerne l'intégration des maîtres d'internat et des surveillants d'externat nous ne sommes qu'au tout premier palier du projet. Un certain nombre d'intervenants ont par ailleurs je crois que c'est monsieur Jacques Ibrian sur l'importance de l'encadrement des élèves replacés au centre du système éducatif mais qui ne doit pas uniquement concerner les maîtres d'internat et les surveillants d'externat mais qui doit durant toute la scolarité des élèves permettre l'implication de responsables associatifs de responsables culturels de responsables sportifs pour permettre l'encadrement des élèves en dehors des heures de classe des activités périscolaires. Je crois que jusqu'ici des idées ont été avancées il nous appartient avec le soutien de l'EPAP de mettre en place des actions périscolaires d'encadrement lorsque nous aurons pris les mesures permettant de décaler la rentrée des classes primaires par rapport à la rentrée des classes du secondaire qui va nécessairement présenter des élèves en fin d'après-midi qu'il faudra occuper et donc nous avons l'intention de généraliser cet encadrement des élèves qui vient donc en complément de ceux qui vivraient en internat. Je crois que cet accompagnement est fondamental et c'est dans cet esprit aussi bien dans l'enseignement maternel ou pré-élémentaire et élémentaire que secondaire qu'universitaire cette idée d'accompagnement de l'élève doit être mûrement réfléchie avec les structures et le personnel adapté pour le faire. Pour ce qui concerne l'examen professionnel de la catégorie des personnes ne pouvant pas être intégrées d'office, nous mettrons ce dispositif en place dès le mois de janvier 2006. Mais je voudrais en venir aux préoccupations de certains membres du Tahoeira Ouiratira qui ont contesté le fait que la date d'effet de la loi de pays que nous allons prendre soit associée à la date de validation et de signature de la Convention. Je voudrais rappeler aux membres de l'opposition que pendant une trentaine d'années la situation des maîtres d'internat est restée dans la précarité la plus absolue et il a fallu qu'ils aient des recours auprès des tribunaux de la place pour obtenir gain de cause. Et donc, je ne peux pas concevoir que nous puissions faire approuver une loi de pays si je n'ai pas la certitude que la Convention qui va nous permettre de régler globalement les salaires de ces personnels soit assurée. Or, il y a deux jours à peine, j'ai reçu l'assurance d'un conseiller technique du ministère de l'Éducation, M. Tannier, pour ne pas le citer, l'assurance que cette Convention serait validée et qu'il serait transmise dans les meilleurs délais à la signature du Haut-Commissaire puis du Président du Gouvernement. Donc, la proposition de l'opposition de supprimer l'article 10, je la rejetterai car nous risquons en réalité de nous exposer à une situation de non-payement alors que la loi de pays aurait été votée. je voudrais simplement rappeler aux souvenirs des membres de l'opposition que déjà s'agissant de dotations que nous doivent l'État et que nous avons inscrites dans notre budget, il faut parfois des années pour obtenir leur versement. Est-ce que nous allons nous exposer à prendre une loi de pays qui va permettre cette intégration sans que la partie financière soit assurée ? S'il est vrai Mme Merceron que vous vous êtes occupée pour ce qui concerne la préparation de cette loi de pays de la dimension juridique, je dois vous dire que vous ne vous êtes pas du tout occupée de la dimension financière et nous avons donc je sais bien enfin je suis bien obligé de vous répondre à vos interrogations. Vous ne vous êtes pas du tout occupée de la partie financière et donc laissez-nous le temps et laissez-nous l'opportunité de le régler jusqu'au bout et vous verrez ce personnel des MISE sera rétribué dans les temps nécessaires et j'ose espérer d'ici la fin de l'année 2005. Voilà à peu près les quelques réponses que je voulais formuler aux diverses questions qui m'ont été posées. Merci M. le ministre. Donc nous poursuivons, nous passons à la loi de pays et je demande au rapporteur de donner lecture de son article premier. Merci M. le Président. L'article 1. Par dérogation à l'article 53 de la délibération 95-215-AT du 14 décembre 1995 modifié portant statut général de la fonction publique de la polymésie française et à titre exceptionnel les agents contractuels en fonction dans les établissements d'enseignement de second degré de la polymésie française exerçant des fonctions de surveillants d'externat et de maîtres d'internat sont intégrés dans un des cadres d'emploi de la filière éducative de la fonction publique dans les conditions fixées par la présente loi du pays. Merci. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? M. Jean-Christophe Bisset. Merci, M. le Président. M. le Ministre, bonjour. Chers collègues, bonjour. Même que le public. Oui, je souhaiterais intervenir sur la réponse du ministre à propos de la date des faits de ce projet de loi, en tout cas des dispositions de ce projet de loi au regard, je dirais, des décisions de justice, d'intégration de ce personnel dans le statut de la fonction publique et au regard également des discussions avec l'État sur le financement de ce transfert au budget du pays puisque ce sera au pays, il reviendra au pays, de régler les émoluments de ce personnel. Si j'ai bien compris la réponse du ministre, finalement, ce projet est suspendu et, j'irais même, assujetti à la signature de la convention avec l'État. Alors, je pose la question qui est la suivante. Pourquoi nous étudions ce projet aujourd'hui ? Puisque finalement, on pourrait tout à fait attendre que cette convention parvienne entre les mains du gouvernement et du ministre et que cette convention prévoit l'effet d'application à compter par exemple du 1er janvier 2006 ou du 1er février 2006 et que ce projet de loi soit ensuite transmis à l'Assemblée pour être voté. Est-ce que finalement ce personnel doit subir les effets des discussions entre l'État et le territoire ? Et je crois que c'est un peu l'esprit de cette proposition qui est faite d'amendement et de retrait de l'article 10 qui est au fait de dire que ce personnel n'a plus à subir de retard dans l'application des décisions de la justice et d'intégration au sein du statut de la fonction publique. Donc, voilà, je vous livre un peu ma réflexion par rapport à ce dossier. Merci. Qui d'autre veut prendre la parole ? Madame Imaralda. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je suis l'auteur de cet amendement que vous pensez rejeter. Moi, je le maintiens jusqu'à sa présentation et je remercie les collègues du Tauéra de vouloir soutenir cet amendement parce que je crois qu'il y a deux procédures à mettre en place. Le projet de loi de pays ne doit pas être conditionné façonnant en vigueur, conditionné par cette signature de la Convention financière avec l'État. Autrement, ce serait tromper les personnels concernés dans ces dispositions. Merci. Merci. d'autres interventions puis l'intervention de M. le Ministre. Oui, je ne vous cache pas que je suis étonné de vos prises de position car c'est à la suite de mon déplacement en métropole en mission et des négociations que j'ai eues directement avec le directeur du cabinet et avec le ministre que j'ai rencontré que je vous livre donc cette assurance que ces maîtres d'internat seront payés conformément au calendrier que nous avons établi. Je voudrais simplement vous rendre compte de la dernière réunion que j'ai eue avec le directeur du cabinet qui a pour la circonstance réuni l'ensemble de ses chefs de service et à l'attention de M. Tannier dont je viens de vous citer le nom voici exactement ce qu'il a dit. S'il s'agit d'un problème de convention je vous demande que ce problème soit réglé sous dizaines. Nous étions le 18 octobre. Et donc le fait que M. Tannier lui-même m'ait envoyé un e-mail pour me dire que cette convention était en cours de validation me rassure quant à la signature possible par le haut-commissaire. Mon intention n'est pas de faire du formalisme. Je souhaiterais simplement que les choses soient réglées en cohérence. Nous adoptons une loi cadre de la loi de pays. Encore faut-il que la date d'effet de cette loi de pays puisse être mise en relation avec la validation et la signature de cette convention. Je voudrais rajouter par ailleurs le fait que dans l'approbation du budget que nous allons examiner bientôt, je proposerai également un amendement pour inscrire dans le budget du territoire en recette le montant de 570 millions correspondant au versement du salaire de ces personnes pour lesquelles nous sommes en train de débattre aujourd'hui. Donc ce sont des dispositions qui n'ont pas d'autre objectif que de garantir que ce personnel sera payé dans les temps voulus. Je voudrais simplement essayer de vous faire partager le fait que ce dossier des MISE a été un des dossiers sur lequel j'ai été saisi au lendemain même de ma nomination comme ministre. C'est vous dire sans doute la situation d'abois dans laquelle se trouvait ces MISE qui ont cru déceler dans ma présence peut-être une volonté de mener à bien leur dossier qui a traîné pendant de longues années. Et je souhaiterais ne pas les décevoir. Et c'est donc dans cet objectif-là que j'ai pris les dispositions que je viens de vous exposer dans l'ordre de présentation et d'exécution que nous sommes en train de discuter. Voilà ce que je pourrais répondre à votre question. J'en apprécie la légitimité mais je ne crois pas qu'elle soit justifiée compte tenu des réponses que j'ai obtenues directement à Paris et le dernier email que je viens de recevoir. Merci. Donc je mets au bois cet article premier ce qui s'en trouve à l'unanimité. Donc je demande au rapporteur de poursuivre en nous donnant lecture de l'article 2. Article 2. Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er qui ont été recrutés en application de l'arrêté numéro 3079 VR du 12 août 1974 modifiés portant disposition statutaire applicable aux surveillants d'externat et aux maîtres d'internat accèdent par voie d'intégration directe au cadre d'emplois de catégorie B des adjoints d'éducation sur des postes vacants ou ouverts par l'Assemblée de la Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes. Justifier d'une durée de service effectif au moins égale à trois ans Justifier d'un titre ou diplôme identique à ceux prévus pour les convidats aux concours externes à l'article 4 de la délibération numéro 2121 APF du 12 octobre 2000 modifiés portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints d'éducation de la fonction publique de la Polynésie française 3. Satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération 95215 APF du 14 décembre 95 modifiés portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française Les agents concernés par les dispositions du président article sont intégrés et titularisés dans le cadre d'emploi des adjoints d'éducation par arrêté du président de la Polynésie française Merci Donc j'informe maintenant notre assemblée du dépôt d'un projet d'amendement au titre de cet article Ce projet a été déposé par le groupe Tahouera et nous sera présenté par Armel Merceron Vous avez la parole Merci Merci monsieur le président Effectivement il nous est apparu qu'il fallait compléter cet article et noter que à l'article 2 les dispositions du premièrement soient rédigées comme suit Au lieu de justifier d'une durée de service effectif au moins égale à 3 ans simplement rajouter ou à la date de la présente loi du pays de la détention d'un contrat de travail à durée indéterminée pour l'exercice des fonctions de surveillant d'externat ou de maître d'internat Merci donc je consulte l'assemblée sur sa recevabilité ce qui s'en trouve à l'unanimité donc la discussion est ouverte sur le projet d'amendement Mme Armel Merceron Oui merci M. le Président je voudrais préciser pourquoi nous avons été amenés à faire cette proposition il est apparu et ce sont des remontées de personnes directement concernées dont je parle il apparaît que le premièrement tel qu'il est écrit ne permet pas l'intégration de la totalité des agents qui sont actuellement surveillants d'externat ou maîtres d'internat et qui disposent d'un contrat à durée indéterminée donc si on réfléchit bien c'est un texte qui vise à intégrer directement et de façon exceptionnelle tous ceux qui ont un CDI et qui exercent des fonctions de maîtres d'internat ou de surveillants d'externat or il y a des cas particuliers de personnes qui ont un contrat à durée indéterminée qui exercent des fonctions de ce type mais qui ne n'exercent pas ces fonctions depuis au moins trois ans autrement dit elles ont fait autre chose dans le cadre de l'éducation toujours dans les établissements du second degré et qui vient se cumuler en termes de services qui au plan du droit leur donnent un contrat à durée indéterminée qui sont aujourd'hui dans ces fonctions et qui ne bénéficieront pas de la mesure donc il nous a paru utile de le compléter et je demande donc à l'Assemblée d'accepter cette modification qui ne concerne que des quelques personnes mais pour qui ce serait une injustice de ne pas prendre en compte leur situation merci qui d'autre veut prendre la parole monsieur le ministre merci monsieur le président madame merceron les services techniques ont examiné ce dossier depuis déjà fort longtemps à ma connaissance et s'agissant de personnel MISE comme vous le citez je n'ai pas je n'ai pas de cas de personnes titrées MISE justifiant d'un contrat à durée indéterminée donc je demande le rejet de votre amendement monsieur le président monsieur Raymond Bastolet monsieur le président je demande une suspension de séance suspension accordée donc je vous propose de retrouver l'hémicycle dans 10 minutes la séance est suspendue la séance est reprise donc nous étions sur la discussion de l'amendement qui d'autre veut prendre la parole au sujet de cet amendement monsieur le président monsieur Raymond Bastolet monsieur le président s'agissant des MISE juste pour nous rappeler que ce sont des agents contractuels de l'état qui ne disposent pas sur le territoire d'un statut d'accord et nous sommes en train en ce moment de légiférer pour eux pour des personnes qui n'en part qui ne bénéficient pas de dispositions spécifiques sur le territoire nous sommes donc en train de prendre une réglementation pour ces personnes là pour ce qui concerne des agents de l'état pour ce qui concerne des agents disposant d'un contrat à durée indéterminée ces personnes là ne sont pas concernées par la loi de pays que nous vous proposons de prendre et je vois mal effectivement nous voyons mal qu'un agent de l'état ou de territoire disposant d'un contrat à durée indéterminée puisse vouloir intégrer ce corps là voilà merci d'autres intervenants madame armelle merci je n'ai peut-être pas compris toute la portée de la réponse de monsieur remorant bastolaire mais si je compare avec les deux personnes qui ont fait des recours monsieur théorique et basse et qui à qui le tribunal a reconnu qu'ils avaient un cdi un contrat à durée indéterminée je voudrais voir aujourd'hui quel est la nature quel est le texte par lequel ils travaillent je voudrais que vous nous montriez comment est libellé le texte qui leur permet aujourd'hui de travailler est-ce qu'il n'y a pas justement le fait qu'ils ont un contrat à durée indéterminée donc ce sont des gens qui sont dans la même situation mais madame Merceron pardon président monsieur le ministre madame que le cas de Bax est réglé et tous les cas analogues mais vous êtes en train de créer d'autres catégories qui vont faire que lorsque viendra le moment de payer nous n'aurons pas assez d'argent pour les payer donc réglons le cas de personnes dont la situation est parfaitement claire comme il vient de vous l'expliquer le rapporteur je demande en tout cas le rejet de cet amendement merci plus une intervention madame armelle Merceron j'ai dans mon dossier la liste des MISE qui au 31 12 2004 avait été recensé par les services de l'ADES avec tout leur nom leur ancienneté et tout comme étant dans la même situation dans cette situation que nous réglons aujourd'hui et bien le nom de la personne dont on nous a signalé que parce que elle avait que deux ans et quelques mois dans le cadre des MISE mais plus de cinq années comme assistante et auxiliaire sociale toujours dans les collèges et bien son nom figure son nom figure dans la liste je l'ai là je peux le montrer avec une ancienneté de sept ans donc son cas puisque c'est le seul qui nous est arrivé mais il y en a peut-être d'autres et c'est ça qu'il faut se dire aussi donc autrement dit sa situation on entendait la régler comme les autres et là tout d'un coup on la sort de cette liste et elle n'a plus les conditions donc j'espère quand même que vous n'en faites pas une affaire de personne et que nous sommes en train de régler les choses dans la globalité il y a peut-être d'autres personnes qui ne se sont pas signalées en tout cas je n'ai pas compris l'argumentation de monsieur Van Bastolaire parce que toutes ces personnes toutes ces personnes ont droit bénéficient d'un contrat à durée indéterminée donc on ne peut pas dire qu'il y en ait qui soient différents de d'autres c'est justement parce qu'elles sont dans cette situation que l'on a proposé qu'elles puissent bénéficier d'une intégration de plein pied Merci donc avant de céder la parole monsieur le ministre je souhaiterais rajouter que s'agissant de ce projet de loi de pays il a été mis dans les tubes depuis plus de trois ans maintenant le deuxième point c'est que si monsieur le ministre nous a donné la certitude que tous les agents existants et qui sont couverts par ce régime là ont été leur situation a été prise en compte dans la loi de pays c'est bien parce qu'il a eu les informations de l'administration de ces services donc si aujourd'hui ces mêmes administrations vous fournissent en informations qui sont différentes de ce que ces administrations fournissent aux ministres je vais ouvrir une autre commission d'enquête c'est pas normal alors soit on fait confiance aux affirmations que nous présente le ministre parce qu'il a reçu ces informations de ces services ou soit on vous écoute vous et à ce moment là j'aimerais bien savoir d'où vous tirez vos sources d'informations c'est une loi de pays qu'on examine c'est pas un bout un bout de papier c'est une loi de pays donc aujourd'hui lorsque nous allons doter cette loi de pays grâce au statut de loi organique que vous avez mise en place on va subir toute une procédure avant sa mise en application alors je rappelle que ça fait trois ans que vous avez planché dessus nous nous avons planché sur une partie de ces trois ans alors aujourd'hui quand même je trouve aberrant que vous veniez interpérer dans le processus de régularisation de ces agents vous devez plutôt venir nous aider à faire adopter ce dispositif pour que ces agents aient enfin un cadre qui leur permette d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité monsieur le ministre je voudrais simplement dire à madame Merceron que les cas qu'elle suppose rentrer dans le cadre de notre loi de pays ils sont déjà définis ils sont au nombre de 97 définis par mes services à l'heure actuelle par contre il y a sans doute une légère confusion dans la mesure où les personnes auxquelles elle fait allusion ont dû faire au sein de l'éducation le service de l'éducation diverses professions dont celui de MISE mais ce ne sont pas les personnes qui relèvent d'une intégration directe telle que nous sommes en train d'envisager ils intégreront sans doute le corps des fonctionnaires territoriaux mais à travers l'examen professionnel qui viendra dans un second temps nous réglons le problème des personnes qui vont intégrer directement pour l'instant voilà la différence Madame Armel Merceron bon Monsieur le Président de l'Assemblée heureusement qu'il y a un PV parce que vous verrez que vous vous êtes trompé et je vous dis chiche pour la commission d'enquête vous verrez mais je trouve que ça n'en vaut pas la peine d'abord ça ne fait pas trois ans que ce texte a été préparé puisqu'il a été préparé en décembre 2004 suite justement au protocole d'accord et moi je vous laisse la responsabilité de vos positions renseignez-vous auprès de vos services c'est essentiellement parce qu'une personne c'est cette personne dont j'essaye de défendre la situation s'est rendue compte en s'informant auprès de vos services qu'il y avait une erreur dans leur appréciation et qu'effectivement elle ne rentre alors qu'elle est dans la liste des 95 qui vont bénéficier qu'en réalité il y avait une erreur dans le décompte et que les sept années qu'on avait comptées n'étaient en réalité étaient en réalité sept années de services dans les collèges et malheureusement pour elle uniquement deux ans et quatre mois ou quelque chose comme ça en tant que MISE mais pour le reste elle a fait huit ans maintenant de services bon mais si vous voulez pas on va passer au vote et puis on aura fait ce qu'on aura pu et elle elle fera ce qu'elle pourra après Monsieur le ministre Monsieur le Président ce que je voudrais simplement préciser c'est que si cette personne effectivement est éligible aux droits que nous sommes en train de voter à travers cet autre pays elle passera sans problème mais je veux dire nous n'avons pas besoin de votre amendement pour le faire c'est tout bien alors moi je propose de passer au vote je mets l'amendement aux voix ceux qui sont pour 24 ceux qui sont contre 33 contre ceux qui s'abstiennent 2 abstentions merci donc l'amendement est rejeté je mets en voix maintenant l'ensemble de l'article 2 ceux qui sont pour 33 contre ceux qui sont contre ceux qui s'abstiennent 26 abstentions donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 3 article 3 les agents visés à l'article 2 sont placés dans le cadre d'emploi des adjoints d'éducation par référence à la grille prévue à l'article 14 de la délibération 2 121 APF du 12 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints d'éducation de la fonction publique de Polynesie française en fonction de l'ancienneté qu'ils ont acquise dans la fonction de surveillant d'externat ou de maître d'internat l'ancienneté acquise dans les fonctions de surveillant d'externat ou de maître d'internat est prise en compte à durée maximale sous la détermination de l'échelon de classement pour l'appréciation de ces dernières conditions les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes de plein temps les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération brute au moins égale à la rémunération globale ancienne de cas échéant les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le cadre d'emplois d'intégration les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application des alinéas ci-dessus sont à l'exclusion des indemnités compensatrices des frais de suggestion particulière des heures supplémentaires et des éléments de rémunération liés au dépaysement ou à l'éloignement la rémunération globale antérieure à la titularisation laquelle comprend la rémunération brute principale augmenter des primes et indemnités qui ont constitué l'accessoire la rémunération globale résultant de la titularisation laquelle comprend la rémunération brute indiciaire augmenter les cas échéants des indemnités particulières instituées par des libérations d'assemblées de la Polynésie française si la discussion est ouverte qui veut prendre la parole sur cet article madame Véronique merci monsieur le président mesdames et messieurs monsieur le ministre mesdames et messieurs les représentants du pays mesdames et messieurs ici présents et de par le monde bonjour et Yorana en fait je voudrais par mon intervention mettre en relief l'aspect social et l'aspect éducatif de ce projet de loi du pays projet qu'un grand nombre de chefs de l'éducation nationale attendaient avec impatience et espoir ces travailleurs de l'ombre dans leur lutte méritent toute notre attention et toute notre reconnaissance comme le décrivait si bien Scaron poète et brillant esprit des salons du 17ème siècle mais aussi premier mari de madame de maintenant reine de France épouse de Louis XIV au travers des vers suivants et je voyais l'ombre d'un cocher qui tenons l'ombre d'une brosse nettoyer l'ombre d'un carrosse puisque nous sommes dans l'éducation entre parenthèses c'est vrai ces agents travaillent avec nos enfants jouent avec nos enfants surveillent nos enfants veillent au bon repos de nos enfants ils font partie d'une chaîne importante dans l'organisation de l'éducation nationale ce projet de loi que je soutiens et que je vous propose de voter va effacer pour beaucoup de ces agents une longue et pénible injustice sociale et leur donner les moyens de construire leur avenir de réaliser leur projet avec sérénité donnons du sens à ces paroles d'un sage la passion c'est amère mais son fruit est doux des paroles qui tombent un point pour nos surveillants d'externat et nos maîtres d'internat les mesures exceptionnelles qui intégreront ce personnel délicé de l'éducation nationale dans la fonction publique de la Polynésie française portent bien leur nom et évoquent avec éloquence le dur chemin de ces agents vers leur reconnaissance d'abord puis vers leur titularisation ils vont être intégrés dans les cadres d'emploi d'adjoints d'éducation avec le respect des intérêts bien compris de chacun ils vont être intégrés également par voie directe pour une catégorie d'agents respectant des critères clairs et nets inscrits dans la loi cela est la moindre des choses lorsque l'on sait que certains agents ont une ancienneté de plus de 30 ans d'autres entre 10 20 et 30 c'est à dire qu'ils ont été reconnus par leur supérieur hiérarchique capables tout à fait à leur place dans les fonctions qu'ils exerçaient et qu'ils exercent encore toutes les parties techniques juridiques et éducatives ont été évoquées et encore aujourd'hui discutées confrontées et argumentées durant toutes nos séances de travail et je répète encore maintenant même et le fruit de nos réflexions est là dans ce projet de loi et je tiens à dire ma totale adhésion aux propositions faites dans ce document en fait je voudrais également pour ma part attirer l'attention de tout le monde de mes collègues sur la formation initiale et la formation continue de ces agents qui ont et auront la noble charge de participer à l'éducation de nos enfants comme vous le savez les missions de ce personnel ont changé et doivent s'adapter au monde actuel il est urgent de veiller et de prévoir une formation continue moderne performante et valorisante afin de mettre aux surveillants d'externat et maîtres d'internat de travailler en bonne intelligence avec les adolescents des lycées et collèges ces formations ne doivent pas être un prétexte mais bien un temps fort dans l'acquisition des méthodes des techniques de réunion d'animation de jeux éducatifs d'aide et d'utilisation du moyen audiovisuel et informatique indispensable à l'éducation de nos adolescents et citoyens de demain mesdames messieurs je vous remercie et j'espère de tout coeur que ce projet de loi va réellement être voté dans ce sens je vous remercie de votre attention et bonne journée à tous merci d'autres interventions sur l'article 3 plus d'interventions madame Emmanuel merci merci président je voulais demander à monsieur le ministre tel que c'est recommandé dans le rapport de mettre en place la formation pour ces personnels là est-ce que je peux vous pouvez nous dire dans quel délai vous pensez d'abord mettre en place l'examen professionnel et dans quel délai également vous pensez mettre en oeuvre le contenu de formation professionnalisante une intervention monsieur le ministre madame Nicole Bouteau oui merci monsieur le ministre je ne sais pas si c'est une question qui a été abordée en commission ou ce matin parce que je me suis absenté un moment j'aurais souhaité savoir si dans le cadre de la convention que le pays va passer avec l'état en matière de transfert des crédits nécessaires à la rémunération de ses personnels d'abord j'aurais souhaité connaître la durée de la convention et deuxièmement est-ce que le financement apporté par l'état prendra en charge l'évolution d'échelons de carrières effectivement sur le plan salarial notamment de ses agents merci merci madame Françoise Nama merci président je voudrais répondre à la réflexion qui depuis tout à l'heure se multiplie sur la formation de ses de ses agents qui sont depuis des années qui ont certainement dépassé toutes les formations qu'il faut avec l'ancienneté qu'ils ont qui tiennent de leur métier et en dehors de faire reconnaître les échelons sur le temps qu'ils ont passé je ne vois pas pourquoi on va encore aller les enquiquiner avec la formation qu'ils ont déjà acquis pendant toutes ces années qu'ils ont travaillé ils sont déjà trop formés ils attendaient que d'être reconnus je voulais juste faire cette observation monsieur le président merci Armel merci merci monsieur le président je voudrais d'abord dire à madame Nicole Bouteau que j'ai effectivement abordé cette question dans mon intervention puisque en commission il nous a été dit qu'il y avait un transfert uniquement de l'enveloppe augmentée s'il y avait une augmentation de l'indice des fonctionnaires métropolitains mais tout ce qui concernait les avancements de carrière etc. n'était pas intégré donc serait évidemment à la charge du territoire et je voudrais profiter de l'intervention de madame Thama pour dire que je ne suis pas du tout d'accord avec elle et que je pense que même quand on a 4, 5, 10 ans d'ancienneté et que l'on a été formé sur le tas on s'enrichit toujours à avoir des formations en cours d'activité parce que cela vous ouvre l'esprit cela vous permet aussi de comprendre des choses qu'on a fait d'une façon pragmatique donc jamais au grand jamais il faut considérer que quelqu'un est assez formé surtout quand on s'occupe d'enfants et je voudrais que monsieur le ministre nous dise les surveillants dont il a parlé tout à l'heure et qui par des fautes ou des conduites très condamnables auraient besoin qu'on leur tire les oreilles est-ce qu'il n'y en a pas certains qui auraient plusieurs années d'ancienneté merci monsieur le ministre Nicole Bouteau oui je souhaitais aussi réagir aux propos de madame françois Stama je crois que le rapporteur a suffisamment insisté sur le fait qu'il fallait offrir à ses personnels des formations professionnalisantes nous avons et j'ai eu pour ma part des témoignages de certains de ces agents qui parfois se retrouvent démunis par rapport au fait aux missions élargies qu'ils se retrouvent à gérer où ils font un office d'assistance sociaux où il y a une part d'écoute où il y a une part relationnelle très importante et ils réclament ces formations et c'est ce qu'on appelle la formation continue et dans un pays qui souhaite faire de sa jeunesse et voire même de ses adultes les piliers du développement la formation continue même dans ses métiers ne doit pas être occultée bien au contraire merci plus d'intervention madame Emma Algon oui président je voulais également intervenir par rapport aux propos tenus par madame françois Stama et pour rappeler également ce que disait monsieur le ministre qu'il y a eu des dérapages dans certaines structures d'internat et je peux en témoigner puisque avant de me lancer dans la sphère politique le service d'affaires sociales a été saisi de ces situations-là de comportement complètement déviant à l'égard des enfants dont ce personnel à la charge donc je soutiens la demande de l'auteur du rapporteur de mettre en place une formation pour ce personnel et quel que soit d'ailleurs le domaine dans lequel nous intervenons une formation continue est toujours enrichissante et ça ne peut que permettre au pays d'évoluer merci monsieur le ministre pour ce qui concerne les épreuves d'admission à l'épreuve de recrutement je pense mettre cela en place pendant le premier trimestre de 2006 je ne veux pas m'engager de manière plus précise mais je pense que dans le premier trimestre de 2006 le concours aura pu se dérouler les épreuves définies et on aura la liste des gens qui seront admis d'après cet examen professionnel pour ce qui concerne la durée de de fonctionnement si je puis dire de cette loi elle est illimitée pour ce qui concerne les considérations d'intervention de l'état sur les salaires je suis effectivement d'accord aux déclarations de madame Merceron parce que c'est ainsi que les choses se feront c'est à dire que nous ne pourrons négocier avec l'état que tout ce qui touche aux indices de traitement pour ce qui concerne les charges sociales ce sera effectivement à la charge du territoire la situation de carrière ce sera effectivement à la charge du territoire maintenant pour en revenir au problème fondamental de la formation je souhaiterais effectivement et je ne veux pas prendre qui que ce soit à partir ici je souhaite simplement que l'on prenne avec tout le sérieux qu'il réclame le problème de la formation de ces de ces adjoints d'éducation qu'il s'agisse de la formation initiale ou qu'il s'agisse de la formation continue je voudrais en particulier insister sur le fait que si nous voulons avoir non pas des pions mais les personnes adultes et équilibrées qui vont établir des relations d'adultes voire de type parental avec une forte nuance d'affection il nous faut former ces gens à la psychologie c'est le minimum que nous puissions faire des jeunes qui leur sont confiés en tout cas je ne veux pas m'engager sur un calendrier pour ce qui concerne la formation je voudrais simplement l'intégrer dans le cadre des préoccupations globales de la charte de l'éducation ça doit être une des composantes de notre charte de l'éducation et donc une fois que la charte de l'éducation aura été mise en place il nous faudra mettre en place les comités d'évaluation et les comités de pilotage pour éviter les remarques qui ont été faites tout à l'heure à savoir une charte livrée à elle-même et qui va donc connaître un certain nombre de dérives je crois qu'il est important que la relation vis-à-vis de la société suisse soit maintenue au travers du haut comité de l'éducation qui sera abondamment convoqué et en temps utile ce que je regrette qui n'a pas été fait lors de la première charte de l'éducation mais pour conclure j'accorde le maximum d'importance à la formation de ces agents d'éducation car c'est important pour réussir notre charte de l'éducation ils sont une des composantes fondamentales de notre charte de l'éducation merci monsieur le ministre donc je mets au revoir cet article 3 ce qui article 3 en même vote article 3 je mets au revoir ceux qui sont pour à l'unanimité donc compte tenu de l'heure je vous propose de faire une suspension de séance et on reprendra à 2h30 2h14h30 la séance est suspendue mesdames messieurs la séance est reprise donc nous avons suspendu la séance à la fin de l'examen de l'article 3 nous avons d'ailleurs voté l'article 3 donc je vous propose de nous reporter à l'article 4 de la loi de pays relative aux mesures exceptionnelles d'intégration de la fonction publique des agents qui prend les fonctions de surveillant d'externat et de maître d'internat et à ce titre je demanderai au rapporteur de nous donner lecture de cet article 4 merci monsieur le président article 4 les agents contractuels mentionnés à l'article 1er qui ne remplissent pas la condition de durée de service effectif définie par l'article 2 peuvent intégrer le cadre d'emploi de catégorie B des adjoints d'éducation sur des postes vacants ou ouverts par l'assemblée de Polynesie française par voie d'un examen professionnel de vérification des connaissances selon les modalités fixées par arrêté en conseil des ministres à condition premièrement de justifier avoir exercé pendant au moins 10 mois au cours d'une période de 12 mois entre le 14 juillet 2003 et le 14 juillet 2005 les fonctions de surveillant d'externat ou de maître d'internat en application de l'arrêté numéro 3079 VR du 12 août 1974 modifié portant disposition statutaire applicable au surveillant d'externat et au maître d'internat deuxièmement de justifier d'un titre ou diplôme identique à ceux prévus pour les candidats au concours externe à l'article 4 de la délibération numéro 2121 APF du 12 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints d'éducation de la fonction publique de la polynésie française et troisièmement de satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération 95 215 AP du 14 décembre 95 modifié portant statut général de la fonction publique de la polynésie française merci la discussion est ouverte tu veux prendre la parole madame nicole bout oui juste une question concernant les modalités qui seront fixées par un arrêté du conseil des ministres est-ce que vous avez d'ores et déjà déterminé quelles seraient les modalités de de cet examen professionnel est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous les décrire ou pas ? d'autres intervenants sur cet article 4 d'une intervention article 4 vous voulez intervenir madame Juliette Aguatama président merci je voudrais intervenir pour les agents de prévention affectés dans les établissements par l'EHPAT est-ce que ces agents-là qui ont travaillé entre 2000 2003 et 2005 peuvent également se présenter à cet examen ça te revoit merci le ministre je n'ai pas dans les conditions actuelles les règles précises d'élaboration de ce de cet examen professionnel je laisse le soin à la direction de l'enseignement secondaire qui gère jusqu'ici ce type de personnel le soin de faire des propositions pour des sujets de sélection de ce personnel madame est-ce que vous pourriez répéter votre question je oui dans nos établissements dans les archipels il y a des agents de prévention de l'EHPAT qui sont affectés dans nos collèges pour assurer les mêmes missions que les surveillants d'externat est-ce que ces agents peuvent se présenter également à cet examen professionnel qui est proposé dans cet article en principe le personnel ne relève pas de la même catégorie de personnel donc ne devrait pas pouvoir entrer dans le cadre des dispositions que nous sommes en train de prendre merci plus d'intervention donc je mets au voile l'article 4 article 4 ce qui s'empoure à l'unanimité donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 5 article 5 les conditions de nomination et de classement dans le cadre d'emploi des adjoints d'éducation des agents bénéficiant des dispositions prévues à l'article 4 sont celles prévues par la délibération de 2121 APF du 12 octobre 2000 modifiées portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints d'éducation de la fonction publique de la Polynésie française merci qui veut prendre la parole est-ce que ça est ouverte sur l'article 5 madame Juliette oui parce que les gens je ne suis pas à qui cède la réponse de notre patrie parce que tous ces agents qui sont affectés actuellement dans nos établissements par l'EPAP sont des bacheliers alors s'ils ne rentrent pas dans cette disposition est-ce que vous avez une solution pour eux parce que c'est des bons éléments c'est des jeunes bacheliers qui actuellement là je parle pour Matahura et je sais que la situation est la même pour les autres établissements c'est des bacheliers qu'est-ce qu'on fait de ces bacheliers est-ce qu'on va les écarter vous n'avez pas une solution aussi à proposer à ces agents de prévention rien monsieur le ministre il y a certainement d'autres concours dans l'administration auxquels ils pourraient se présenter mais pas ici je peux dire les conditions de promotion dans l'administration il en existe par d'autres voies mais pas ici compte tenu des fonctions très spécifiques qui sont exigées de ces agents de ces adjoints d'éducation de maîtres d'internat ou de surveillants d'externat merci donc je mets au voie cet article 5 article 5 même vote même vote adopté donc article 6 monsieur le rapporteur chapitre 2 disposition relative à l'intégration dans le cadre d'emploi des agents d'éducation il s'agit donc ici de la catégorie C article 6 par dérogation à l'article 9 de la délibération numéro 2122 APF du 12 octobre de BIM portant statut particulier du cadre d'emploi des agents d'éducation de la fonction publique de la polynésie française les agents contractuels qui ont été recrutés qui ont été recrutés en application de l'arrêté numéro 3079 VR du 12 août 1974 modifié portant disposition statutaire applicable au surveillant d'externat et au maître d'internat exerçant des fonctions du surveillant d'internat ou de maître d'internat dans un ou plusieurs établissements d'enseignement d'enseignement du second degré de polynésie française accède par voie d'intégration directe au cadre d'emploi de catégorie C des agents d'éducation sur des postes vacants ou ouverts par l'Assemblée de la polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes premièrement de justifier d'une durée de service effectif au moins égale à trois ans deuxièmement de justifier des titres diplômés numérés à l'article 3 de la délibération numéro 2122 APF du 12 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents d'éducation de la fonction publique de la polynésie française enfin troisièmement satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération 195-215 à T du 14 décembre 95 modifié portant statut général de la fonction publique de la polynésie française les agents concernés par les dispositions du président pratique sont intégrés et titularisés dans le cadre d'emploi des agents d'éducation par arrêté du président de la polynésie française discussion est ouverte sur cet article madame Nicole Bouteau je voulais juste dire que j'avais cru comprendre pour être membre d'un conseil d'établissement que la mission des agents de prévention pris en charge par l'état de prévention en fait ils n'avaient pas une mission de surveillance mais plus de travail individuel au niveau du suivi scolaire des enfants et c'était des missions différentes c'est ce que en tout cas j'avais cru comprendre dans le cadre des missions qui m'avaient été décrites merci monsieur Riveta merci monsieur le ministre Yorana cher collègue Yorana j'ai intervenu sur des cas spécifiques pour des vacataires qui font également des surveillances d'une année par exemple et ce sont des bacheliers mais qui n'ont pas quand je regarde dans le texte il faut avoir trois ans pour pouvoir bénéficier à l'intégration alors ceux qui n'ont pas trois ans pourquoi on ne pourrait pas le faire parce que ce sont des bacheliers ce sont des cas qui existent aussi qui existent également à Routou qui existent par ailleurs ce sont des bacheliers qui font aussi cette mission de surveillance d'externe ou d'interne et moins de trois ans pourquoi ne pas faire un examen professionnel pour pouvoir intégrer ils ont fait peut-être un an ils ont peut-être deux ans ou deux ans et demi pourquoi ne pas les faire rentrer également dans le cap avec un projet d'arrêté venant du gouvernement pour pouvoir donner aussi cette possibilité pour qu'ils rentrent dans des examens professionnels M. Rémond-Massolet M. Président juste pour essayer de comprendre bien le texte pour que les mêmes questions ne reviennent pas à chaque fois nous sommes en train de légiférer sur la situation des agents qui ont été recrutés au titre de l'arrêté numéro 3072 BR il y a deux manières de les intégrer ceux qui ont un certain nombre d'années que nous avons définies au-delà de trois ans sont intégrés directement pour ceux qui ont moins de trois ans ils doivent passer un examen professionnel pour ceux qui ne rentrent pas dans ce cadre là et qu'à l'avenir son bachelier veulent rentrer dans la fonction de maître d'internat et surveillant d'externat ils le passeront par concours à ce moment là selon les postes ouverts par l'Assemblée voilà ce que je voulais dire monsieur le président merci monsieur le ministre d'autres à rajouter je crois que c'est assez clair très bien donc je mets au voile article 6 article 6 même vote même vote adopté article 7 article 7 par délégation à l'article 9 de la délibération 2122 APF du 12 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents d'éducation de la fonction publique de la Polynésie française les maîtres d'internat répondant aux critères posés par article 5 de la convention 92 112 du 6 avril 92 relative à la mise à disposition de la Polynésie de l'internat protestant de Travanc peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emploi des catégories C des agents d'éducation sur des postes vacants ou ouverts par l'Assemblée de Polynésie française sous réserve de remplir les conditions suivantes premièrement justifier au 12 octobre 2000 d'une durée de service effectif au moins égale à 3 ans deuxièmement justifier des titres ou diplômes énumérés à l'article 3 de la délibération 2122 APF portant statut particulier du cadre d'emploi des agents d'éducation de la fonction publique de Polynésie française troisièmement satisfaire aux conditions énumérées par l'article 4 de la délibération 95 de 115 AT du 14 décembre 95 modifié portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de 6 mois à compter de la notification de la proposition d'intégration qu'il aurait faite pour se prononcer les agents ayant expressément accepté la proposition d'intégration dans le délai d'électricité sont intégrés et titularisés dans le cadre d'emploi des agents d'éducation par arrêté du président de la Polynésie française La discussion est ouverte qui veut prendre la parole au titre de cet article pas d'intervention donc je mets au vote l'article 7 article 7 même vote même vote adopté article 8 toujours travaux article 8 les maîtres d'internat répondant aux critères posés par l'article 5 de la convention 92 112 du 6 avril 92 relative à la mise à disposition de la Polynésie française de l'internat protestant de travail ayant déjà fait l'objet d'une intégration dans les cadres d'emploi de la catégorie D de la fonction publique de Polynésie française peuvent opter pour opter pour une intégration dans le cadre d'emploi des agents d'éducation dans les conditions visées aux alinéas 5 et 6 de l'article 7 sous réserve d'exercer à la date de publication de la présente loi du pays les fonctions d'agents d'éducation telles que définies à l'article 2 de la délibération 2122 ABF du 12 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents d'éducation d'obéir aux conditions visées aux premièrement deuxièmement et troisièmement de l'article 7 ces agents sont intégrés dans le cadre d'emploi des agents d'éducation dans les conditions fixées à l'article 9 l'ancienneté acquise dans les cadres d'emploi de catégorie D de la fonction publique de la Polynésie française est prise en compte à la durée maximale pour la détermination de l'échelon de classement La discussion est ouverte sur cet article pas d'intervention article 8 même vote même vote adopté article 9 Les agents visés aux articles 6, 7 et 8 sont classés dans le cadre d'emploi des agents d'éducation par référence à la grille prévue à l'article 4 de la délibération numéro 2122 ABF du 12 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents d'éducation de la fonction publique de Polynésie française en fonction de l'ancienneté qu'ils ont acquise dans la fonction de surveillant d'externat ou de maître d'internat L'ancienneté acquise dans les fonctions de surveillant d'externat ou de maître d'internat est prise en compte à la durée maximale pour la détermination de l'échelon de classement Pour l'appréciation de cette dernière condition les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes de temps plein Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération brute au moins égale à leur rémunération globale ancienne Le cas échéant les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutive aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le cadre d'emplois d'intégration Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application des alignés ainsi de sous-cent à l'exclusion des indemnités compensatrices de faits de gestion particulière des heures supplémentaires et des éléments de rémunération liés au dépaysement ou à l'éloignement 1. La rémunération globale antérieure à la titularisation laquelle comprend la rémunération brute principale augmenter des primes et indemnités qui ont constitué l'accessoire et la rémunération globale résultante de la titularisation laquelle comprend la rémunération brute indiciaire augmentée le cas échéant d'indemnités particulières instituées par délibération d'assemblées de Polynésie-François La discussion est ouverte sur cet article 9 je veux prendre la parole sur l'article 9 et puis l'intervention donc je mets au voie à l'article 9 article 9 même vote même vote adopté article 10 La présente loi du pays entrera en vigueur à la date d'effet de la convention particulière de financement à passer avec l'État pour permettre la prise en charge des dépenses de rémunération des personnels concernés par le budget de la Polynésie française L'intégration des agents concernés prend effet à la date d'entrée en vigueur de la convention visée à la lignée précédente Merci Un amendement a été déposé au titre de cet article 10 donc je demande à son auteur d'en donner lecture il s'agit d'Emma Algon Merci Président L'article 10 est supprimé tout simplement et l'article 11 devient l'article 10 Merci Donc je consulte l'Assemblée sur ce projet d'amendement ce qui s'entoure à l'unanimité donc la discussion enfin je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement Donc la discussion est ouverte sur le projet d'amendement Madame Emma Algon Oui L'explication est la suivante La Polynésie française ne peut pas tout à la fois reconnaître que les agents occupant des fonctions de citoyens d'externat ou de maîtres d'internat ont vocation à appartenir à sa fonction publique et suspendre leur intégration à des négociations entre collectivités La loi du pays doit simplement prévoir leur intégration dans notre fonction publique Il appartient par ailleurs au gouvernement de conclure rapidement une convention de financement avec l'Etat On ne saurait accepter que ces agents soient pris en otage et continuent à être au mépris du droit et des décisions de justice rendues et définitives sans statut ni droit pendant le temps indéterminé de négociations État-Polymésie auxquelles ils ne participent pas Merci La discussion est ouverte je disais Donc qui d'autre veut prendre la parole sur ce projet d'amendement Mme Nicole Bouteau Oui En fait je voudrais savoir si et c'est lié à l'amendement est-ce que l'Etat sera tenu serait tenu par les dispositions de l'article 10 Est-ce que le gouvernement central l'Etat serait tenu par les dispositions de ce texte et notamment par l'article 10 Merci D'autres interventions sur cet article plus d'intervention M. le ministre Je vais d'abord répondre à Mme Algan Je crois que le terme prise d'otage est excessif selon mon analyse La rémunération de ce personnel a toujours été de la compétence d'Etat ainsi que la gestion de ce personnel Et s'il y a quelque chose que l'on peut qualifier d'aberrant c'est peut-être précisément cette gestion qui a toujours été faite par l'Etat dans la situation que nous avons connue Et donc il est normal que l'Etat assume sa part de responsabilité Je voudrais par ailleurs quand même rappeler à tout le monde que dans le protocole d'accord que nous avons signé le 6 octobre il est clairement noté nous convenons ce jour d'obtenir du ministère de l'éducation nationale un transfert de la masse salariale déléguée pour faire face aux besoins de surveillance des établissements publics d'enseignement de polymédie française à l'identique de ce qui sera mis en place à compter du 1er janvier 2005 pour la décentralisation des TOS C'est quand même un des accords que nous avons eu avec à tien et moi lorsque nous nous sommes rencontrés à propos du traitement de la situation des MISE et donc c'est par rapport aux exigences de ce protocole que nous avons tenu à ce que l'applicabilité de la loi de TI que nous prenons soit mise en rapport avec la convention qui permet justement le transfert de charges de l'état sur le territoire je ne vois pas là quelque chose d'extraordinaire au contraire j'ai peur que nous prenions que nous approuvions la loi de TI et qu'il n'y ait pas le support budgétaire à travers cette convention donc c'est pour garantir le succès de l'opération beaucoup plus que dans une volonté de prendre les gens en otage que nous avons lié les deux opérations et je puis encore vous répéter M. Tannier nous a envoyé un e-mail pour nous dire que l'opération est en cours de validation et qu'il va être incessamment signé je ne vois pas où est le problème à ce niveau là concernant le fait que l'état soit lié aux dispositions de l'article 10 au financement je ne crois pas que l'état puisse être lié par une loi de TI maintenant il faut attendre tout tourne autour de la convention pour moi et on devrait le savoir incessamment d'accord donc d'autres questions oui non juste une réflexion vous faites référence donc au protocole d'accord qui a été signé entre le pays et l'état est-ce qu'on a donc besoin de l'article 10 puisque de toute manière il y a un protocole d'accord qui a été signé et que c'est peut-être ce qui fait foi le protocole d'accord a été signé entre le ministère et une organisation syndicale à qui a eu en l'occurrence la convention il s'agit d'une convention signée entre le territoire et l'état le niveau est très différent madame imalga oui monsieur le ministre là on voit bien qu'il y a on n'a pas de réponse par rapport au fait que que l'on intègre dans cet article 10 de la loi de pays que l'état soit lié puisque c'est une comment c'est une c'est issue d'un protocole d'accord entre un syndicat et puis vous le dites bien mais vous avez affirmé ce matin monsieur le ministre que vous avez obtenu l'assurance de de l'état de la signature de la convention vous parlez de ce mail et qu'en plus vous avez décidé de d'amender le chapitre des recettes de 570 millions dans le budget du pays prochainement et donc pour moi il n'y a pas de raison que que l'on maintienne l'article 10 en l'état puisque il y a déjà toutes les garanties pour de de financement pour ces agents là donc ça justifie d'autant le la suppression de l'article 10 tel que je propose par amendement d'autres interventions monsieur nous ont été pournuit par vous en dehors du financement de l'état je pense que vous allez prévoir dans une autre convention mais la part il y a le financement de la part du territoire par exemple la formation etc toutes les charges qui incombent même au territoire est-ce que vous avez prévu le financement annexe qui est prévu pour le territoire la part du territoire dans le budget vous avez prévu pour l'année 2006 et peut-on savoir si il y en a peut-on savoir le chapitre et l'article M. le ministre c'est la raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure à l'occasion du débat budgétaire d'un amendement que nous ferons pour qu'une ligne budgétaire soit inscrite dans notre budget ce qui permettra lorsque l'état aura versé aura effectué le transfert de la masse salariale au territoire d'effectuer le règlement du salaire de ces personnes dans les conditions que nous avons définies dans la lecture du protocole de l'autre pays que nous voulons de lire Merci M. le ministre 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 Dernière question Non, non, c'était juste je crois que oui, Fathir Hav lorsque les agents seront affectés notamment sur la compétence même du territoire il y a des charges supplémentaires qui vont incomber au niveau du budget du territoire que le territoire va prendre en charge la part de l'état je ne suis plus de ce côté mais il y aura des charges supplémentaires que le territoire devait prendre en charge un exemple la formation peut-être ou d'autres je ne sais pas est-ce que vous avez prévu ces charges supplémentaires que le territoire va abonder alors il y aura effectivement une intervention du territoire pour tout ce qui touche à la situation de carrière de ces MISU et effectivement il faudra prévoir dans le budget du territoire il faut en faire l'évaluation d'abord mais nous sommes en train de procéder au transfert de ces personnes donc chaque situation sera étudiée cas par cas pour déterminer ensuite le montant mais je crois que pour effectuer l'essentiel de la rémunération il fallait procéder à une inscription budgétaire à hauteur du montant que nous avons réclamé à l'état dans la convention j'ai l'impression pour ce qui nous concerne que notre loi de pays ne peut pas avoir d'effet aussi longtemps que cette convention n'a pas été signée les deux doivent être signées je voudrais simplement rappeler que à travers d'autres conventions que nous avons avec l'état l'état nous doit souvent de l'argent et qu'il faut parfois intervenir à plusieurs reprises pour obtenir le versement de ces sommes et donc lorsqu'elles ne sont pas inscrites quelque part comment voulez-vous les obtenir donc c'est la raison pour laquelle il me semble plus prudent d'obtenir l'inscription de ces sommes et d'obtenir la signature de cette convention ensuite les choses pourront aller je pense à la satisfaction des maîtres d'internat et servants d'externat qui auront été transférés dans le corps des fonctionnaires territoriaux oui merci parce qu'il n'y a pas de pré-financement justement c'est que le territoire va avancer les sous pour attendre ensuite le remboursement de l'état lorsque vous allez prévoir les 570 millions notamment dans notre budget ce sera votre ministre ce sera le territoire qui va payer d'abord les 570 millions et attendre le remboursement de l'état marouk marouk merci pour cette précision merci madame nicole oui monsieur le ministre à partir du moment où vous admettez que l'état ne serait pas tenu ne sera pas tenu par les dispositions de la loi de pays il ne sera donc pas tenu par l'article 10 effectivement je ne vois dans ces conditions pas l'intérêt de maintenir ces dispositions madame m'alvon moi j'ai une position très pragmatique deux précautions valent mieux qu'une madame m'alvon oui d'abord j'ai oublié de m'excuser devant monsieur le ministre oui j'en conviens les mots pris en otage sont excessifs mais je reviens toujours sur la nécessité de maintenir cet article 10 tel qu'il est rédigé dans le projet puisque comme vient encore de l'affirmé madame nicole Bouteau l'état n'est pas tenu le remboursement en fait de au pays par l'état c'est dans le cadre de la convention que vous vous apprêtez à signer et non pas dans le cadre de la loi de pays je voudrais simplement attirer l'attention de l'assemblée sur le point suivant si l'on retire la date d'entrée en vigueur de la loi de pays les agents pourraient être intégrés tout de suite dès maintenant dès l'entrée en vigueur de la loi de pays mais comment nous allons faire pour les payer c'est peut-être là qu'on risque de nous traiter de truands c'est-à-dire d'avoir mis en place quelque chose qui est censé régler leur situation et financière et professionnelle en fait la situation financière ne va pas suivre c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure deux ou trois précautions valent toujours mieux qu'une seule merci monsieur le ministre donc je mets au voie le projet d'amendement ceux qui sont pour le projet d'amendement 19, 20 21 donc ceux qui sont contre 30 voix contre ceux qui s'obstiennent donc une abstention donc le projet d'amendement est rejeté je mets au voie l'ensemble de l'article 10 article 10 ceux qui sont pour 30 voix pour ceux qui sont contre l'article 10 0 voix contre ceux qui s'obstiennent 21 abstentions donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 11 article 11 le présent acte sera exécuté comme loi de pays discussion est ouverte aucune intervention donc je mets au voie l'article 11 article 11 ceux qui sont pour à l'unanimité donc pour le vote de l'ensemble de la loi de pays nous passons sur l'état public comme prévoit l'article 142 dernier aligné de la loi statutaire et l'article 43 du règlement intérieur donc je propose au secrétaire général de faire procéder au vote public madame Algon Ima oui je m'attitien madame Bic Sabrina votre pour madame Buzi Herrero Auxilia votre pour madame Mbop Dupont Amara je vote pour monsieur Bissot Jean-Christophe Mastia madame Mbouton Nicole je vote pour monsieur Brion je vote pour je vote pour je vote pour Mbop Dupont Jean-Michel je vote pour madame Mbop Dupont Je vote pour Mbop Dupont je vote pour Mbop Dupont Domingo absent procuration Mbop Dupont Pour M. Frébo-Jean-Alain Pour M. Fritch-Edouard absent pour Curaça, Mme Armelle Merceron Pour M. Giraud-Santoni Pour Mme Haïti-Pascal Pour Mme Hirschon-Lounoupé absent pour Curaça, M. Jean-Michel Carlson Elle vote pour Mme Hiriti-Téoura Pour M. Komoutini-René absent pour Curaça, Mme Pascale Haïti Pour M. Lison-Marcelin absent Mme Maraya-Emma absent M. Maraya-Uratéina absent M. Mataoua-Mairon Pour Mme Mati-Juliana Pour Mme Merseron-Arnel Pour Mme Mouéveil-Amou-Véronique absent pour M. Mataoua-Mairon Pour M. Moutam Thomas absent Mme Naya Tripaya-Maron Je vote pour Mme Olivier-Marie absent pour Curaça, Mme Juliana Maki Pour Mme Elanor Parker Pour Mme Pater Delia Je vote pour Je vote pour Mme Pertégal Daniel Je vote pour M. Pierre-Apé-André Je vote pour Mme Richtan Monique absent pour Curaça, Mme Juliette Tahuatama Je vote pour M. Fulbetta Frédéric Je vote pour Mme Rochette Fela Je vote pour M. Sandra Frino absent pour Curaça, M. Noua Tétanou Pour M. Chille-Philippe absent pour Curaça, Mme Nicole Bouteau Pour M. Sommet-Seugène absent pour Curaça, Mme Linda Taharagi Pour Mme Patero-Licette absent pour Curaça, Mme Romance-Flore Vote pour Mme Taharagi Linda Vote pour Mme Tahirata Chantal Vote pour Mme Pertéouat Tama Juliette Vote pour Mme Tama Françoise Pour Mme Tepha Taulela Je vote pour M. Trematé Ruben Pour M. Terey Tera Roberto Je vote pour Mme Teroatia Sylviane absent pour Curaça, Mme Iléana Parquet Vote pour Mme Tétanou Ilana, absente M. Tétanou Inoua Pour M. Tonson Gaston Absent procuration, ben non, absent Mme Tuchot, Buillard Catherine absent pour Curaça, M. Vanshu William Pour M. Veilaroa Huard Pour Je vote pour M. Van Bastolaire Raymond Pour M. Vanshu William Pour M. Yip Michel absent pour Curaça, M. Roux M. Roudaroa Pour M. le Président il y a 49 voix pour et deux abstentions M. Vanshu William Merci, donc l'ensemble de la loi de P est adopté Je vous propose sans plus tarder de passer à l'examen du rapport 115 qui porte sur la mise en place d'un statut particulier au profit des adjoints d'éducation. Et tout de suite, je demanderai au gouvernement de nous présenter l'économie générale de ce dossier. Monsieur le Président, je préfère laisser la parole au rapporteur. J'interviendrai dans le cadre du débat. Merci. Donc je demande au rapporteur de nous présenter son rapport. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants et le public d'Yorama. Par lettre numéro 135 PR du 3 octobre 2005, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 2 121 APF du 12 octobre portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints d'éducation de la fonction publique de la Polynésie française. L'article 2 de la délibération numéro 2 121 APF du 12 octobre 2000 précitait définir les missions dans le premier et le second degré des adjoints d'éducation de la Polynésie française. Ces adjoints ont des missions de surveillance des élèves, de prévention et de détection des élèves ayant des difficultés, ainsi qu'un rôle d'aide pédagogique pendant les heures d'études. Ils sont très souvent dans la vie scolaire les interlocuteurs privilégiés des élèves. Le présent projet de délibération propose de modifier la délibération numéro 2 121 APF du 12 octobre 2000 portant statut particulier de cadre d'emploi des adjoints d'éducation. Afin de redéfinir les missions des personnels de surveillance en internat dans le second degré, corriger les dispositions existantes de façon à permettre l'accès des agents d'éducation de catégoriser au cadre d'emploi des adjoints d'éducation par la voie de la promotion interne. Grand 1. Redéfinition des missions des adjoints d'éducation. L'article 1 du projet de délibération propose de remplacer les dispositions actuelles de l'article 2 de la délibération numéro 2 121 APF du 12 octobre 2000 par une rédaction plus complète en introduisant dans la partie concernant le second degré une distinction entre les missions exercées en externat et celles exercées en internat par les adjoints d'éducation par les adjoints d'éducation. Remplissent dans le second degré en externat les missions suivantes. Animation des études dirigées en apportant notamment aux élèves une aide au plan des méthodes de travail et de leur mise en application. Organisation et animation des activités pré-scolaires ayant un caractère pédagogique. Conseil, orientation et soutien des élèves connaissant des difficultés d'insertion scolaire et sociale. Veillez à l'assiduité des élèves qui leur sont confiés et remédier à leur absenteeisme. Gestion des résultats scolaires. Participation à la préparation de la rentrée scolaire et aux formalités de fermeture de l'établissement. Surveillance des élèves pendant les récréations. Garde des élèves déjeunant dans l'établissement. Surveillance des permanences lorsque les nécessités de service l'exigent. En internat, dans le second degré, les adjoints d'éducation assument les missions de surveillance des repas, du petit-déjeuner et du dîner, la garde-nuit des élèves scelle également de surveillance des services pro à l'internat. À ces missions s'ajoute également l'animation des activités du week-end, ainsi que l'encadrement des élèves internes lors des déplacements liés au bon fonctionnement de l'internat. Les modifications apportées au texte initial de 2000 s'appliqueront dans les 18 établissements du second degré du secteur public qui accueille des internes. Aux Australes, deux établissements, 229 internes, 8, non, pardon, collège de Mataura, 156, deux agents en externa, 8 dans 1 de la BEP, direction de l'enseignement primaire, collège de Rurutu, 73, deux agents en externa et 4 en internat, Tuamotu, quatre établissements, 692 internes, collège de Hors, 278, deux agents en externa, 10 en internat, collège de Rongiroa, 257, trois agents en internat, 12,5 en internat, 3, pardon, 3 en externa et 12,5 en internat, collège de Makemo, 93, 1 en externa, 6 en internat, G.O.D. de Manhi, 64, 1 en externa, 4 en internat, Réatea, deux établissements, 396 internes, lycée de Outouar, Outouar, 179, 4,5 en externa, 5 en internat, lycée professionnel de Outouar, 217, 2,5 en internat, 7 en externat, 7 en internat, les marquises, 3 établissements, 3,5 en externat, 3,5 en internat, 3,5 en externat, 7 dans 2 de l'adepte, collège de Teoha'en, 60, 3,5 en externat, 3,5 en internat, collège de Atouar, 129, 1 en externat, 10 tous de l'adepte, 3,7 établissements, 1244 internes, lycée Paul Gauguin, 83, 2 agents en externat, 3,5 en internat, lycée hôtelier de Outouar, 206, 4 en externat, 6 en internat, lycée de Papras, 139, 2,5 en externat, 4 en internat, lycée de Towné, 177, 4 en externat, 10 en internat, lycée tertiaire de Pirin, 148, 2 en externat, 0 en internat, lycée de Travord, 297, 6 en externat, 9 en internat, lycée professionnel de Mahina, 194, 4 en externat, et 5 en internat, 2, disposition relative à la promotion interne, l'article 4 alinéa 3 de la délibération numéro 2.121 APF du 12 octobre 2000, ouvre l'accès à la catégorie B des adjoints d'éducation par voie du concours interne aux agents d'éducation de catégorie C, s'ils ont 38 ans au moins et s'ils justifient d'au moins 10 années de service accomplie. Or, ces conditions cumulatives sont pratiquement impossibles à réunir en raison de la jeunesse du cadre d'emploi des agents d'éducation. En effet, la constitution initiale du cadre d'emploi des agents d'éducation par intégration des instituteurs suppléants ou des moniteurs éducateurs anciennement recrutés par l'arrêté numéro 656 VR du 22 février 1974 et de l'arrêté numéro 1373 CM du 23 décembre 1992 n'est effectif que depuis l'adoption en 2000 de la délibération numéro 2.122 APF du 12 octobre 2000. Si la création de ce cadre d'emploi a été justifiée par la nécessité de mettre en place un statut d'accueil au bénéfice des personnels exerçant des missions éducatives au sein des établissements scolaires de niveau infrabac, il est en exception par l'article 9 de la délibération numéro 2.122 APF du 12 octobre 2000. Il en résulte que les agents intégrés dans ce cadre d'emploi ne pourront pas satisfaire aux conditions d'accès à la promotion interne avant 2010, alors que plusieurs d'entre eux peuvent justifier d'une durée de service, soit dans les fonctions d'instituteurs suppléants, soit dans les fonctions de moniteurs éducateurs pour être candidats au concours interne. Afin de favoriser la promotion interne, l'article 2 du projet de délibération supprime au troisième alinéa de l'article 4 de la délibération numéro 2.121 APF Les conditions d'âge et d'ancienneté requises des candidats à la promotion interne pour accéder au cadre d'emploi des adjoints d'éducation. Tel est l'objet du projet de délibération si joint que le rapporteur demande à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'Emploi et de la fonction publique de bien vouloir adopter. Voilà, M. le Président. Merci. La discussion générale est ouverte. Je demande au premier intervenant du groupe Tahoué à prendre la parole. Qui prend la parole? Pardon? La première des deux. Bonjour. Je la prends. Merci, Président. Le gouvernement soumet à notre approbation un projet de délibération visant à redéfinir les missions des maîtres d'internat et surveillants d'externat du second degré au sein de nos établissements scolaires ainsi que les conditions d'accès à la catégorie B des agents de catégorie C. Alors, M. le ministre, à titre personnel, je me réjouis du règlement de la situation professionnelle de ces personnels et c'est un dossier que le précédent gouvernement a initié et que vous avez bien voulu mener à son terme. Des choses ont été dites déjà ce matin, mais sur ce dossier, je voudrais revenir sur la distinction en fait entre les missions en internat et celles en externat. Il me semble difficile, comme il nous l'impose ce texte, de l'appliquer dans les structures, sur l'épistructure des archipels, parce qu'il ne permet pas d'imposer un service mixé à un maître d'internat ou à un surveillant d'externat. Parce que dans la pratique, ces tâches sont accomplies de manière très hétérogène. Pendant la commission législative et à ma demande, vos techniciens nous ont fourni la répartition de ces personnels dans les différents établissements. Et je les remercie d'ailleurs de l'avoir intégré dans le tableau initial. Et je vous invite donc à regarder ce tableau qui a été modifié. Vous montrez dans ce tableau que pour le collège de Matahouran, deux agents d'externat ont été nommés pour démission au sein de l'établissement et huit pour la surveillance d'internat. Faitre Haou, demain je vais rentrer avec cette délibération à Toupoué, parce que j'ai eu des contacts avec le personnel sur place et j'aurais dit que je rentrerai demain avec la délibération qui va être votée, adoptée à l'Assemblée. Et j'ai bien peur qu'en lisant cette délibération, ils verront que les missions qui leur sont accordées sont bien distinctes. Alors que chez nous, chez nous, à Tréha, ils sont très, très souples. Quand il y a un maître d'externat qui est absent, c'est toujours un collègue qui le remplace. C'est pourquoi, à Tréha, je proposerai à notre Assemblée un amendement qui apportera la souplesse nécessaire. Je sais que le groupe UPLD aussi va déposer le même, dans le même sens. Pas tout à fait, mais j'aimerais que le mien soit retenu d'abord, parce que c'est moi qui ai parlé de ce problème en commission, s'il vous plaît. Et comme tout à l'heure, Faitre Haou, je vais profiter de mon intervention pour remercier encore le précédent gouvernement pour avoir créé les TAPE, parce qu'il a permis à certains établissements de bénéficier de ces agents de prévention de l'EPAPE, parce que chez nous, Madame Bouteau, ils ont également pour mission de surveiller. Je regrette, mais avec deux mètres d'externat pour surveiller 158 élèves, je crois que le principal n'avait pas les moyens humains pour vraiment assurer une bonne surveillance au niveau de l'internat. C'est pour ça que j'ai envie que vous fassiez quelque chose aussi pour ces agents. Et en plus, ça a créé de l'emploi pour nos bacheliers, parce que cette année, nous n'avons que des agents bacheliers qui aiment leur travail, et j'aimerais qu'on fasse quelque chose également pour eux. Donc, ces agents de l'EPAPE surveillés et aider également ces internes à faire leurs devoirs. Et tout ce que je souhaite, c'est que cela continue. Pas très rien. Bon, quant à la promotion des agents de catégorie C à la catégorie B, je pense qu'elle ne doit pas être prise à la légère parce que ces agents-là seront bien payés. Et surtout que la plupart d'entre eux ont fait preuve d'un grand dévouement dans des conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles. En tant qu'élu d'un archipel éloigné, j'en attends avant toute chose d'une revalorisation du rôle de ces surveillants d'externat et de ces maîtres d'internat. Qu'ils ne se contentent plus à dire aux enfants de laver les petites culottes et de bien les étendre sur les fils. Mais je sais qu'ils auront des droits très légitimes qui leur seront accordés. Et en tant que parents soucieux du devenir de nos enfants, on voudrait formuler un certain nombre d'exigences. Parce que le constat que je fais vaut également pour les autres archipels. Car nos enfants sont contraints de quitter très jeunes, comme ceux de Rapade, de quitter leur famille très jeune. Leur il également pour qu'ils puissent poursuivre la scolarité dans nos établissements. Donc ils sont parfois livrés à eux-mêmes et un peu perdus. Donc il faut qu'ils aient de la poignée. Donc il ne faut pas non plus que leur éloignement de la cellule familiale ne soit un obstacle. Les internes, ils doivent s'épanouir et apprendre des choses de la vie comme tout autre élève. Voilà pourquoi il est indispensable que ces personnels soient accompagnés, bien suivis au quotidien. Ainsi que les enfants, qu'il s'agisse des études dirigées ou encore de la surveillance pendant les récréations. Et pour terminer à Tréhau, excuse-moi d'insister, de persister. Je reviens toujours à la convention de financement qu'on passera avec l'État pour la prise en charge de ces dépenses de rémunération qui va correspondre à cette promotion de ces personnels. Si vous pouvez nous assurer qu'elle sera bien signée dans les semaines à venir et que le pays parallèlement va offrir à nos agents la possibilité de suivre des formations complémentaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des bouts de papier qu'on leur confie. C'est des enfants. Donc, ils méritent d'un bon recyclage comme pour les enseignants. Surtout qu'eux, ils seront promus à la catégorie B comme les instituteurs de l'enseignement primaire. Donc, il faudra tout leur apporter pour qu'ils puissent bénéficier d'un bon dispositif d'encadrement. Et même si vous ne me direz pas le contraire, je sais que ça suppose des moyens et j'ai bien entendu dans votre intervention que vous déposerez un amendement. Je serai là pendant l'étude de ce budget primitif 2006. Donc, je serai très attentif parce que je l'ai noté trois fois. Un amendement va être déposé pour payer ces personnels et pour payer également leur formation. Voilà, c'est très haut. Je remercie de votre attention. Merci pour les non-inscrits. Qui intervient ? Madame Nicole Doudou. Merci, Monsieur le Président. Alors, les deux dossiers étant liés, mon intervention portera sur trois points, Monsieur le Ministre. Le premier point, c'est une référence à votre intervention tout à l'heure en réponse à ma première intervention où vous nous indiquiez que dans le cadre des discussions que vous aviez eues au niveau national avec votre homologue ou en tout cas ses collaborateurs, en fait, vous n'avez pas été très rassurant puisque vous nous avez indiqué que pour l'exercice 2006, l'État ne verserait donc pas de crédit d'investissement à la Polynésie pour le secteur de l'éducation. Alors, c'est au préoccupant, mais je peux comprendre qu'au niveau national, les priorités soient différentes, notamment dans le contexte actuel des banlieues. Mais est-ce que, et je vous avoue que je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dans le détail dans le budget, dans le primitif 2006, est-ce que le pays, en matière d'investissement dans le cadre du budget primitif 2006, interviendra et fera en sorte de compenser du moins en partie, je dirais, la non-assistance financière du gouvernement central au niveau du secteur de l'éducation ? Donc ça, c'est ma première question. Ensuite, j'ai lu rapidement l'amendement qui est proposé par le Tarouil Arwil Atira, par mesdames Merseron et Taroubo Atama, et je trouve cet amendement intéressant parce que je pense qu'effectivement, il serait intéressant de ne pas figer les cadres d'emploi. Je pense notamment un petit peu à la vie familiale des maîtres d'internat, et j'ai notamment un cas en tête de couple qui travaille dans ces deux cadres d'emploi. L'un est surveillant d'externat, l'autre est maître d'internat, il ne se voit jamais. Et c'est vrai que permettre une passerelle entre ces deux types d'emploi permettrait de réunir des familles. Et je dirais au-delà de ça, pour ceux qui sont maîtres d'internat toute leur vie, toutes les nuits, ils sont hors de leur foyer. Donc c'est en cela que je trouve la proposition du Tarouil Atira intéressante. Et enfin, dernier point, je tenais à saluer votre intervention tout à l'heure, où vous parliez dans le cadre des missions qui doivent être celles de ces personnels, de la dimension affective importante. Et c'est clair que ça ne peut pas être peut-être difficilement indiqué dans l'émission, mais je crois qu'il faut vraiment mettre l'accent dessus, parce que beaucoup d'enfants qui partent en internat, et Mme Tarouo Atama en parlait tout à l'heure pour les enfants des Australes, mais ça concerne d'autres îles, quittent leur famille tout petit et se retrouvent en fait, il y a une rupture affective qui fait que la réussite scolaire est encore plus difficile pour eux. Voilà. Merci. Deuxième intervenant du groupe Tarouara. Merci Monsieur le Président. Je ne vais pas parler à nouveau de la formation, de la dimension, de relais que doivent jouer les adjoints d'éducation. Je résumerai en disant que si on leur donne un statut sûr, avec des perspectives de carrière et des missions qui sont clairement définies et élargies, c'est qu'on attend en échange d'eux qu'ils soient véritablement des professionnels sur qui les familles pourront compter et se rassurer, être plus confiantes pour leur confier les enfants. Mais je voudrais donc aller droit au but vers certaines questions que je voulais vous poser. J'ai examiné rapidement le projet de budget 2006 et je n'ai pas trouvé, Monsieur le Ministre, la proposition de créer les postes budgétaires destinés à accueillir les nouveaux adjoints d'éducation. Ce qui veut dire que s'ils ne sont pas dans le budget 2006, il vous faudra attendre, un, que la convention soit signée, deux, que vous ayez un collectif budgétaire pour créer les postes pour les accueillir. Ça veut donc dire que vous retardez d'autant leur intégration effective. Et je pense qu'il serait judicieux d'envisager la création de la coquille budgétaire permettant de les accueillir. Ça c'est la première question que je vous pose. Y avez-vous songé et quelle est votre position? La deuxième chose, c'est que l'on constate que le décompte des postes actuellement existants dans les différents établissements du second degré indique qu'il y a a 13 postes, c'est ce qu'on nous a donné, qui en plus de ceux qui sont fléchés d'ES, Direction d'Enseignement Secondaire, il y en a 13 qui viennent, qui sont prêtés par la Direction d'Enseignement Primaire. Et pour 12 d'entre eux, on marquise. Donc je voudrais savoir comment vous entendez régulariser la situation ou est-ce qu'elle n'est pas gênante. Et enfin, je voudrais profiter de l'occasion, parce qu'on n'a pas souvent à parler de textes qui concernent l'éducation, sauf les comptes administratifs. Je voudrais évoquer deux exemples, deux autres exemples qui me semblent-ils mériteraient qu'on s'y intéresse. C'est la question des aides maternelles dans les écoles maternelles. On entend très souvent les institutrices et les directrices d'écoles maternelles indiquaient le besoin qu'elles ont d'être accompagnées, assistées par des aides maternelles qui soient en nombre suffisant et qui soient également en compétence et en qualité humaine suffisantes pour les aider dans leurs tâches, sachant que les tout-petits ne sont pas complètement autonomes. Je sais qu'il y a des difficultés avec les communes qui, théoriquement, ont la charge de ces personnels. Mais néanmoins, si vous avez à cœur d'améliorer la qualité de la prise en charge des enfants, il faudra bien trouver une solution à ce problème, à la fois en en augmentant le nombre et surtout en en améliorant les qualités professionnelles. Et le deuxième exemple que je voudrais aborder et vous poser également comme question, comme évolution de carrière, il s'agit de la réponse que vous entendez donner aux moniteurs de CJA qui réclament la création d'une catégorie B, puisqu'ils sont catégorie C de la filière éducative de la fonction publique de Polynésie française. Ce qui me paraît logique du fait de l'augmentation du nombre de nos diplômés qui sont titulaires soit de bac industriel ou de bac professionnel technique ou de BTS industriel. Et je pense notamment aux enfants, aux jeunes des îles qui reviennent avec ces diplômes. Et cela pourrait aller de pair avec la volonté de réévaluer la formation en CJA. Donc avez-vous un projet sur le sujet? Je vous remercie de répondre à mes questions. Merci. Au titre de l'UPLD, M. Jacques Ibrion. Mon intervention sera très rapide. Depuis ce matin, on a abordé dans une des missions que l'on pourrait confier au maître d'internat cette dimension de carence liée à la rupture familiale. Non pas que je ne souhaite pas que la chose soit abordée, mais compte tenu de la dimension et des risques dont on a cité ce matin, il faut que nous soyons extrêmement vigilants sur la dimension que nous allons mettre dans le contenu de cette notion de relation entre l'adulte et l'enfant au-delà d'une relation d'éducateur à éduquer. Je crois que cette dimension affective, il faudra poser véritablement dans le cadre d'une formation avec des spécialistes pour que nous ne tombions pas dans des travers que nous ne souhaiterions pas manifester au travers de la formation que nous souhaiterions donner. Merci. M. le Président, merci. J'ai bien perçu les préoccupations au travers des questions qui m'ont été posées. Je dois dire que j'aurais été tout prêt à partager ce point de vue lorsqu'on me parle en particulier de manque de souplesse dans le personnel tel qu'il ressort du projet de délibération dont nous venons de donner lecture. Mais il faut que je vous dise également que j'ai dû négocier avec des syndicats. Et que c'est le résultat de ces négociations avec les syndicats qui ont donné la philosophie qui transparaît à travers le texte que je vous soumets à votre approbation. Effectivement, il n'y a pas si longtemps que cela, j'ai eu vent de possibilités, de difficultés que pourrait soulever le stipe. Vous savez que j'ai déjà eu des déboires avec le stipe. Et il a fallu que je m'en tire tout seul ce que nous avons réussi à faire. Et bien d'autres perspectives de grève, ce serait sans doute présenté à l'horizon. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté une réunion avec les représentants du stipe, de même qu'avec les représentants de Hattia et moi avec qui je négociais jusque-là. Et ce sont nos travaux qui nous ont conduits à bien séparer les fonctions assimilées aux maîtres d'internat, des fonctions assimilées aux surveillants d'externat. Bien que vous remarquerez, et nous y reviendrons dans le détail, de la façon dont nous avons rédigé l'amendement pour tenir compte justement des réclamations du stipe, un échange est toujours possible, vu la façon dont nous l'avons rédigé. Donc c'est pour tenir compte d'une situation très concrète d'opposition des syndicats que la philosophie qui transparaît derrière le texte que vous venez de lire a été adoptée. Je suis d'autant plus conscient des problèmes que vous soulevez que cette nécessité de « mixer » des services se présente de façon beaucoup plus fréquente dans les îles qu'aux îles du vent. Souvent dans les îles, on ne peut pas adapter les tâches à accomplir par rapport au personnel disponible. C'est-à-dire si vous avez des surveillants d'externat et que vous avez un maître d'internat qui tombe malade, eh bien c'est ce surveillant d'externat que vous allez désigner pour accomplir des tâches. Et je comprends que ce soit une facilité pour le chef d'établissement si de telles situations se présentaient. Mais malheureusement, un des syndicats s'y est fortement opposé. D'où l'amendement que nous vous proposons. Mais nous l'avons proposé de telle manière que les négociations sont toujours envisageables. Les échanges sont toujours possibles. J'ai été également particulièrement sensible à la question que pose Mme Nicole Bouteau pour ce qui concerne le couple dont l'un est maître d'internat et l'autre surveillant d'externat. Là aussi, ça a été un point d'achoppement et de discussion puisque certains voulaient créer un seul corps. ne pas assurer de distinction entre les maîtres d'internat et les surveillants d'externat. Or, il est apparu un élément tout à fait pragmatique de nos discussions, c'est que beaucoup de personnes ont accepté de poste de maître d'internat étant jeunes et célibataires. Mais quand vient le moment où on prend femme ou mari, les choses ne se présentent pas toujours de la même manière. Donc il fallait laisser une ouverture possible pour qu'une reconversion, par exemple d'un maître d'internat, puisse s'effectuer au profit de la fonction du surveillant d'externat pour tenir compte justement de ces problèmes de couple. Et c'est également pour tenir compte de ces situations que nous avons adopté la philosophie qui vous est soumise dans le projet de délibération qui vient de vous être donné. Vous avez parlé en même temps de la formation du personnel, la dimension affective, effectivement. Je crois que cette dimension est très importante. Je suis également sensible aux observations du représentant Jacqui Briand, qui insiste aussi sur cette dimension affective. Je crois qu'elle est importante. Elle est tellement importante qu'on note aujourd'hui un certain nombre de lacunes au niveau des personnes que nous recrutons, soit en tant que maître d'internat, soit en tant que surveillant d'externat. Parce qu'encore une fois, ce sont des rapports qui sont sous-tendus par des rapports de force, beaucoup plus que par des échanges et des compréhensions mutuelles. Et donc, c'est important que ces responsables aient une idée précise de leur responsabilité et surtout des conséquences qui risquent d'induire si tant est qu'ils ne tiennent pas compte de la fragilité de ces enfants qui, très jeunes, quittent leur famille pour être parqués, entre guillemets, dans des internats. Donc, il s'agit réellement de mettre en place des activités d'animation qui puissent les sortir un petit peu du cadre. Je voudrais également attirer votre attention sur le fait que, dans certains internats des Tuamoutous, en l'absence de personnel médical ou des médecins ou des infirmiers et infirmières, les surveillants d'internat, les maîtres d'internat et surveillants d'externat vivent parfois des moments de grosse panique, surtout lorsque vous avez une évacuation sanitaire à envisager. À qui s'adresser à un moment où nous avons un personnel de soins, infirmiers, infirmières, personnel de soins, en manque cruel. Et d'ailleurs, si le ministre de la Santé est là, vous confirmerez ce que je vous dis. Donc, tout ce personnel qui est chargé d'encadrer les enfants, en plus du personnel enseignant sur place, je crois constituer un ensemble sur lequel notre réflexion doit porter pour envisager la formation de ces jeunes qui vont assurer les fonctions d'encadrement. Je voudrais par ailleurs souligner un autre aspect. Dans les responsabilités que nous voulions indifféremment affecter aux surveillants d'externat et aux maîtres d'internat, nous avons envisagé le cas où l'élève doit sortir du collège et doit prendre le bateau sur le quai. C'est très fréquemment le cas que rencontrent des élèves du Tourois qui doivent prendre la navette pour se rendre à Tha. Je suppose que ces problèmes existent aux îles Australes. Bien. Nous avons donc, et c'est l'objet d'un des amendements qui vous sont soumis tout à l'heure, prévu le cas où ces élèves sont accompagnés à la sortie du collège jusqu'au quai d'embarquement, que ce soit d'embarquement aérien ou que ce soit d'embarquement maritime. Là aussi, nous nous sommes heurtés à l'opposition farouche du STIP et nous avons dû classer cette responsabilité au rang de celle qu'assumeraient les maîtres d'internat, estimant que, effectivement, avec l'approbation également des MISE du syndicat et moi, que les surveillants d'externat ont suffisamment d'activité auprès des enseignants en début d'année et même une semaine avant la rentrée et une semaine après la rentrée, pour l'établissement des listes, pour ne pas les surcharger davantage. Je dois dire que je voulais même intégrer dans les responsabilités à confier à ce personnel l'accompagnement des élèves lorsqu'il s'agit de quitter une île pour rejoindre l'île d'origine de l'élève. Mais là, j'ai déjà eu du mal pour accompagner sur le quai d'embarquement, accompagner sur le bateau, c'était une véritable levée de boucliers. J'ai donc dû céder. Mais c'est quelque chose qu'il faudra également négocier avec les patrons de bateaux, car il faut absolument que ces élèves ne soient pas transférés dans leur île d'origine comme du bétail. Je pèse mes mots parce que très souvent, c'est ce qui se passe. Il faut donc un personnel d'encadrement qui puisse prendre en compte ce déplacement des enfants jusqu'à leur île d'origine. Pour l'avion, il n'y a pas de problème puisqu'il y a des hôtesses à bord, mais pour les déplacements maritimes, c'est quelque chose qu'il faut sans doute intégrer. Pour la partie financière et pour répondre aux préoccupations de Mme Merceron, c'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que je proposerai un amendement au budget du territoire pour intégrer justement cette dimension financière qui nous permettra de prendre compte concrètement du versement des salaires de ce personnel qui va être intégré dans le personnel territorial. Pour ce qui concerne les 12 postes DEP au Marquis, je pense que ceci doit être mis en relation avec le fait que nous avons un GOD, un groupe d'observation dispersé au Marquis, et donc nous avons dû mettre du personnel de l'enseignement primaire pour en assurer la surveillance. Ce qui explique que ce soit du personnel mis à la disposition de ce GOD par le DEP. Pour ce qui concerne les aides maternelles, là je confirme effectivement qu'il s'agit d'une responsabilité qui incombe davantage aux mères, car ces aides maternelles sont utilisées dans les sections des tout-petits où la présence unique de l'institutrice souvent ne suffit pas, surtout si les élèves n'ont pas atteint un degré d'autonomie dans leur fonctionnement biologique. Et donc ce personnel est souvent recommandé, mais encore faut-il que la municipalité en assure la prise en charge. Pour ce qui concerne enfin les maîtres de CJA, le ministère du Travail est à l'étude de ce personnel et j'ai également demandé qu'un état des lieux de l'ensemble des CJA soit effectué, de manière à faire à partir de janvier un séminaire consacré à la réflexion et à la définition de l'avenir des CJA et des orientations nouvelles que le CJA pourra prendre pour les années à venir. Voilà à peu près les questions qui m'ont été posées. J'espère que je n'en ai pas oublié. En tout cas, si j'en ai oublié, vous voudrez bien me le rappeler. Je tâcherai d'y répondre. Merci, M. le ministre. Nous passons à l'examen de la délibération et je demande au rapporteur de nous donner lecture de son article premier. Article 1er à l'article 2 de la délibération numéro 2.121 APF du 12 octobre 2000, subvisées des dispositions du A figurant à la rubrique intitulée dans le second degré sont ainsi rédigées. A. Mission. Un grand 1 à l'externe. Les adjoints d'éducation placés sous l'autorité du chef de l'établissement d'affectation exercent des fonctions de nature éducative et administrative au sein des établissements scolaires. Ils peuvent, en tant que besoin sous décision express du chef d'établissement, assister des enseignants dans des activités liées à la formation initiale. Ces fonctions peuvent comporter notamment les missions suivantes. Animer des études dirigées en apportant notamment aux élèves une aide au plan des méthodes de travail et de leur mise en application. Organiser et animer des activités périscolaires ayant un caractère pédagogique. Conseiller, orienter et soutenir les élèves connaissant des difficultés d'insertion scolaire et sociale. Veiller à l'assiduité des élèves qui leur sont confiés et remédier à leur absentéisme. Gérer les résultats scolaires. Participer à la préparation de la rentrée scolaire et aux formalités de fermeture de l'établissement. Assurer la surveillance des élèves pendant les récréations. La garde des élèves déjeunant dans l'établissement. La surveillance des permanences lorsque les nécessités de service l'exigent. 1 grand 2 à l'internat. Les adjoints d'éducation appelés à exercer dans les internats sont chargés du service de nuit de la garde des élèves. Ce service commence à l'heure réglementaire du départ des externes et se termine à l'entrée des élèves en classe le lendemain matin. La durée du service qui s'étend de l'extinction des feux au lever des élèves est décompée par 3 heures de travail. Il s'occupe en outre de la surveillance de tous les services propres à l'internat. Ces fonctions peuvent comporter notamment les missions suivantes. Prendre en charge et encadrer les élèves internes dès la fin des cours, y compris les week-ends. Surveiller les études du soir, les repas du petit déjeuner et du dîner, les dortoirs, les élèves sanctionnés. Aider les élèves dans leur tâche scolaire. Animer des activités le week-end. Surveiller et encadrer les élèves internes lors des déplacements liés au bon fonctionnement de l'internat. Merci. Je rappelle aux membres de notre assemblée que 3 projets d'amendement ont été déposés au titre de cet article. Je vous propose de les examiner dans l'ordre. Et à ce titre, donc, je demanderai aux porteurs du premier amendement, qui a été déposé par le ministre, de bien vouloir nous donner lecture de son contenu. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Vous voyez donc que l'article 1 s'articule en trois volets. Le premier volet, l'externat avec la définition des fonctions et missions spécifiques à l'externat. Ensuite, à l'internat, des fonctions et missions qui leur sont spécifiques. Et je suggère de mettre un tiré supplémentaire à la suite des tirés illustrés par les responsabilités suivantes. Donc, prendre en charge et encadrer les élèves, surveiller les études du soir, les repas, aider les élèves dans leurs tâches scolaires, animer les activités le week-end, surveiller et encadrer les élèves internes lors de leur déétablissement lié au bon fonctionnement de l'internat. Et rajouter la disposition suivante en tiré supplémentaire. Assurer l'encadrement des élèves internes jusqu'au port d'embarquement lors de leur rapatriement vers leur île d'origine. Ça, c'est le premier amendement. Comme exposé des motifs, je vous l'ai dit tout à l'heure, On nous a souvent signalé des accidents qui peuvent se produire parce que les élèves sont « lâchés dans la nature » au moment où ils vont regagner le quai pour prendre la navette et rentrer dans leur domicile familial. Et donc, à la suite d'un certain nombre de problèmes, nous avons intégré cette préoccupation de la part des parents qui nous ont fait des réclamations. Et donc, cette responsabilité est confiée aux maîtres d'internat, à ceux qui sont responsables de l'internat. Merci, M. le ministre. Est-ce que je passe au deuxième amendement ? Non, non. Je vais consulter l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Donc, il s'agit de rajouter un alinéa intitulé, comme vient de le lire, le ministre, « Assurer l'encadrement des élèves internes jusqu'au port d'embarquement lors de leur rapatriement vers l'île d'origine ». Donc, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité, ceux qui sont pour à l'unanimité. Donc, là, j'ouvre la discussion. Donc, la discussion est ouverte au titre de ce projet d'amendement. Qui veut prendre la parole ? Mme Juliette Tahouatama. Oui, vous avez oublié dans l'émission des maîtres d'internat que ces agents-là, quand les bateaux ont du retard pour rapatrier les élèves dans leur île d'origine, ce sont les maîtres d'internat qui prennent en charge les élèves. Et là, ce n'est pas mentionné dans les missions qui sont attribuées à ces personnels. Et deuxième question, quel est le temps de travail qu'on donne à un maître d'internat ? Combien d'heures il doit faire par semaine ou par mois ? Ainsi que le surveillant d'externat. Merci. D'autres interventions au titre de ce projet d'amendement, Mme Emalgon ? Monsieur le Président, juste une demande de précision à Patrick Hall. Est-ce que les élèves internes qui sont majeurs sont obligés d'être... Toutes interventions, plus d'interventions, M. le ministre. Oui, je voudrais dire à Mme la représentante que la responsabilité d'accompagner les élèves dans le cadre de l'encadrement, de leur encadrement jusqu'au port d'embarquement, relève bien de la responsabilité des maîtres d'internat, puisque c'est intégré dans le A2, internat, et le dernier tiré concerne l'amendement que je vous soumets. D'accord ? Donc il s'agit bien d'une responsabilité qui est dévolue aux maîtres d'internat, et pas aux maîtres d'externat. S'agissant maintenant de la répartition horaire des tâches, je crois que les maîtres d'internat sont occupés à raison de 36 heures par semaine. De toute façon, lorsque nous allons aborder le deuxième amendement, il sera toujours possible au chef d'établissement, en fonction des heures complètes ou non du personnel dont il a la charge, de leur confier des responsabilités. Mais pour ce qui concerne l'accompagnement des élèves sur le quai d'embarquement, c'est une responsabilité qui incombe spécifiquement aux maîtres d'internat. Naturellement, s'agissant des élèves majeurs, là nous nous heurtons à un problème de l'égalité, puisque nous n'avons plus, en principe, à leur imposer quoi que ce soit. Mais je pense que, et c'est là que la dimension éducative, relationnelle, importante, humaine, avec ces élèves, devient importante. Car il ne s'agit pas de leur imposer une force brutale pour faire respecter la loi, il s'agit de leur faire comprendre que le déplacement doit s'effectuer dans le bon ordre. Ça doit pouvoir s'obtenir, me semble-t-il. Voilà les réponses que j'apporte. Merci, M. le ministre. Donc, je mets au voie ce projet d'amendement, ce qui s'encoure à l'unanimité. Donc, toujours dans l'ordre de présentation des amendements. Donc, un deuxième amendement présenté toujours par M. le ministre. Et donc, je vais lui demander de nous donner l'actualité de son contenu. Je vais d'abord le situer dans le corps de l'article. Vous avez donc A1, l'externat, A2, l'internat, et cet amendement se situerait dans un paragraphe A3, dont je vais vous donner lecture. J'arrive à le retrouver. Voici le corps de cet amendement. Dans un établissement intégrant un internat, les missions dévolues au personnel nommé à l'internat ne peuvent en aucun cas être imposées au personnel à l'externat. Les motivations de cet amendement sont essentiellement la réaction du STIP, qui n'a pas tenu à ce qu'il y ait une mixité des responsabilités, mais que ce soit des responsabilités bien clairement établies, ou pour l'un ou pour l'autre. Vous remarquerez néanmoins que dans la formulation de l'article, il est question d'imposer, car effectivement il ne s'agit pas d'imposer, on peut très bien négocier. le principe de la non-mixité étant adopté, on peut très bien négocier avec tel ou tel surveillant d'externat, si tant est que le personnel d'internat venait à manquer pour des situations X, Y, Z. On pourrait à ce moment-là négocier. Donc ça laisse toute possibilité au chef d'établissement de pouvoir négocier ça avec ce personnel. Je ne vous cache pas que la crainte formulée par le STIP, c'est que ce personnel MISE devienne un personnel totalement corvéable sous la responsabilité du chef d'établissement. Donc ils ont tenu à ce que des limites soient établies entre les responsabilités dévolues au maître d'externat, oui, au maître d'internat, par opposition au surveillant d'externat. Mais nous avons formulé l'article de l'amendement de façon que, s'il n'y a pas d'imposition possible, on peut toujours négocier. Voilà le sens de cet amendement. Merci, M. le ministre. Donc, conformément à la procédure, je consulte l'Assemblée sur la responsabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, donc la discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? Mme Juliette Tahouatama. Oui, Patrice, au cas où c'est personnel, ne voudrait pas négocier, moi je parle pour le collège de Matahoura qui n'a que deux mètres d'externat, et... Moi je confonds externat, surveillant. Il y a deux en externat et huit en externat. Est-ce que le pays est prêt à créer des emplois ? Parce que je vois mal deux mètres de suivi en externat prendront en charge 156 élèves. Est-ce que le pays va créer des postes ? Moi, c'est tout ce que je souhaite, qu'on crée des postes à Matahoura, ça fera travailler nos jeunes. Merci, Mme Armel Mercerand. Merci, M. le Président. Moi, je suis assez étonnée, et vraiment, je suis même époustouflée du pouvoir que peut avoir un syndicat. Nous sommes quand même en train de rédiger, d'adopter des textes qui vont servir pour la collectivité dans son ensemble et pour des années. Et depuis ce matin, on n'arrête pas de parler de qualité d'éducation, d'accompagnement, d'encadrement des élèves, de faire en sorte qu'on demandera à ces adjoints d'éducation de véritablement jouer un rôle de substitut des parents et pour qu'on soit en confiance. Or, ce que vous proposez, M. le ministre, ne fait que rigidifier les choses. Parce que là, où il n'y avait rien, on écrit maintenant une phrase qui indique que, justement, on va pouvoir refuser. Alors, tout à l'heure, quand on parlait du bateau, du port d'embarquement, je réfléchissais, je me disais, mince, mais si le bateau part deux jours, puisque les internes, ils prennent leur service au début, à la fin des classes, jusqu'au petit matin, eh bien, si le bateau part deux jours, comme ce sont des internes qui doivent, si j'ai bien compris, assurer, eh bien, il n'y aura personne. Et le chef d'établissement va se trouver en difficulté, alors qu'il aura peut-être sous la main du personnel d'externat qui dira « Ah non, vous ne pouvez pas m'imposer. » Moi, ça me gêne énormément parce qu'on a l'impression que l'on se soumet à des habitudes, alors que, justement, on est à l'aube de quelque chose de nouveau, on veut construire quelque chose de nouveau, et là, on est obligé de suivre, finalement, ce qu'ils disent. Ensuite, il y a un autre argument qui me gêne. Vous avez dit « Le STIP a peur que les adjoints d'éducation soient corvéables. » Mais non, il y a un droit du travail. Ils ont même plus que des avantages du droit du travail puisque là où le commun des mortels a 39 heures, ils en ont 36. Ils ont les mêmes vacances scolaires que les enseignants, moins une semaine après la sortie et une semaine avant la rentrée. Bon, je trouve que c'est beaucoup d'avantages et moi, je suis très gênée de figer pour le futur des choses parce que des personnes ont demandé aujourd'hui qu'on ont imposé pour le coup une situation. Et puis, un dernier point que je voudrais évoquer, c'est que quand on y réfléchit, il doit y avoir à ma connaissance une vingtaine d'adjoints d'éducation qui sont du cadre du premier degré alors que maintenant, on va avoir la plus grande partie 150 et avec une augmentation peut-être dans les années à venir qui seront du second degré. Or, il me semble que le STIP défend plutôt le personnel du premier degré et à ma connaissance, les adjoints d'éducation ou les MISE qui sont aujourd'hui dans les collèges et lycées ne sont pas défendus par le STIP. Alors, j'ai l'impression que là, c'est vraiment pour le coup une minorité qui va finalement nous imposer une situation. Je n'ai rien contre le STIP, mais je suis un peu gênée que nos pouvoirs politiques, vous, ministres, et nous, représentants, nous devions pailler finalement un habit exactement à la mesure du STIP. C'est regrettable. Et moi, je dirais que votre amendement, il accentue le risque de rigidification. À la limite, ils ne vont mieux rien mettre. Et le nôtre a été bâti de telle manière que justement, on crée de la souplesse. Si vous êtes dans un petit établissement aux Australes ou aux Marquises où vous n'avez que quelques personnels, eh bien, si vous êtes directeur d'un établissement et que le personnel est rigide dans ces positions, eh bien, vous n'aurez personne pour assurer la garde des enfants. Et ça, je pense que c'est la mission première. Donc, moi, je voterai contre cet amendement et je m'en expliquerai devant le STIP parce que je pense qu'on a affaire à des éducateurs et... Merci. Madame Nicole, vous pouvez. Oui, je voulais dire également que j'étais assez surprise par la position du STIP et d'Athiaïmois. il devrait être à la rigueur par rapport à un amendement tel qu'il est proposé par le Taro-Eraï, il devrait être plutôt satisfait qu'on puisse assouplir et permettre le passage d'un cadre d'emploi à l'autre, ce que ne permet pas la proposition de texte que vous nous faites. Il ne me semble pas que les deux amendements soient en opposition, au contraire. par contre, il me semble que la souplesse est nécessaire dans ces cadres d'emploi. Je m'en suis expliqué tout à l'heure et je crois que vous avez effectivement indiqué que vous aviez connaissance de ces cas de figure. Merci. Monsieur Roberto Peritini. Maroud Peritini. Je souhaite intervenir sur ce qui vient d'être dit concernant la mixité des missions que devraient accomplir les adjoints d'éducation au prétexte que certains établissements ne sont pas dotés suffisamment de personnel pour occuper toutes les fonctions. Si certains petits établissements des archipères rencontrent des difficultés du personnel et tendent en droit de solliciter de mesurément les adjoints d'éducation, il faut accorder sa juste valeur à cet amendement. Dans l'article d'origine, le ministère avait souhaité séparer les missions d'externat des missions d'éternat, même si cela est l'objet d'un arrêté d'affectation. Nous savons tous que la réalité est toute autre que de nombreux abus qui sont commis par les chefs d'établissement. Le message que nous souhaitons faire passer aujourd'hui aux adjoints d'éducation, c'est que nous avons entendu et que très clairement nous ne voulons pas profiter de la situation pour donner un cadre légal à une situation abusive. Bien sûr, chaque personne concernée est libre de faire un recours à la DAS, libre de brandir sa fiche de poste en disant bien que ce qu'on lui demande ne fait pas partie de ses missions. Mais soyons réalistes, la réalité est toute autre. Il apparaît donc nécessaire d'encadrer rigoleusement ses missions. Mesdames et Messieurs de l'opposition, nous ne partageons pas votre vision et nous nous en félicitons parce que nous, aujourd'hui, nous donnons un visage humain à ce dossier. Nous ne cherchons pas à sauver les intérêts de ce projet à tout prix. Nous cherchons à préserver les intérêts des partis en présence, à savoir les enfants, les MISE qui seront intégrés et les agents d'éducation déjà en poste. Il est primordial que chacun prenne conscience de son rôle dans l'accompagnement de nos enfants. Il y a l'APE aussi. Et le personnel de l'enseignement doit s'inscrire dans ce dossier d'éducation, c'est évident. Mais ce n'est pas le tel projet dont nous discutons aujourd'hui. Nous sommes pour une réforme globale des dispositifs auxquels qui répondraient aux difficultés, notamment géographiques, de notre pays. Mais nous ne pouvons pas demander aux agents d'éducation d'être les instigateurs de cette initiative. Merci, M. le Président. Marourou, M. le ministre. Évidemment, je n'ai pas été étonné de la réaction plus que scandalisée de Mme Merceron. Je ne m'en offusque même pas. Sachez simplement que je ne pense pas qu'une réglementation puisse régler quoi que ce soit. nous avons, pour ce qui nous concerne, tenu compte d'un obstacle qui risquait de se durcir et nous avons donc réuni les personnes qui étaient engagées dans ces considérations. Les amendements que nous avons proposés sont des amendements qui ont été acceptés de part et d'autre et par les responsables du STIP et par les représentants de Hattie et moi que j'ai réunis dans le cadre d'une réunion de concertation. Lorsque vous me dites qu'il n'y a pas, vous vous étonnez de cet amendement en raison de l'absence d'adjoints d'éducation affectés au poste de MISE, il faut que vous sachiez qu'il y en a une quarantaine quand même. Par contre, lorsque vous soulevez un problème là où il n'existe pas, vous me permettrez de vous faire des observations parce que nous n'avons pas intégré dans le cadre des responsabilités des maîtres d'internat le fait d'accompagner les élèves du quai d'embarquement jusqu'à leur île d'origine. Nous ne leur demandons que de les accompagner de la porte de l'internat ou du collège jusqu'au port d'embarquement maritime ou aérien. Le reste sera négocié avec les propriétaires de bateaux ou les compagnies maritimes pour qu'ils intègrent dans le cadre d'une assurance qui va falloir sans doute mettre en place un personnel d'encadrement qui puisse accompagner en toute sécurité ses élèves jusque chez eux. Sans doute faudra-t-il encore aller plus loin et par exemple des élèves qui arrivent à Nukuata même par avion lorsque les parents sont à l'autre bout de l'île il faut parfois attendre le lendemain pour qu'on vienne les récupérer. Si ce sont des jeunes filles qui risquent de s'exposer à des difficultés il faudra sans doute mettre en place des mesures pour que ou les parents soient prévenus suffisamment qu'ils viennent les prendre si ils en ont les moyens ou alors que nous prenions également en charge pour intégrer ces préoccupations de sécurité cet enfant de l'aéroport de Nukuata jusqu'à son village. Donc c'est dire que la réflexion n'est pas entamée. Nous fixons juste le cadre. Mais encore une fois j'ai l'impression que dans l'amendement que nous avons proposé pour délimiter de manière aussi précise que possible mais sans rien figer je pense que tout est possible puisqu'encore une fois je vous le relis dans un établissement intégrant un internat les missions dévolues aux personnels nommés à l'internat ne peuvent en aucun cas être imposées. C'est cela que nous souhaitions éviter que ce soit imposé par les chefs d'établissement. Il me semble que dans le cadre de la discussion des compléments d'heures des heures supplémentaires ça doit être possible. Donc la mixité est toujours possible mais dans un cadre préalablement fixé. Mais il ne faut pas croire que la réglementation aussi rigide qu'elle soit puisse régler tous les problèmes. Je pense que c'est dans le cadre de discussions que nous encouragerons les chefs d'établissement à établir cette discussion avec le personnel dont il a la charge. De toute façon s'il y a un blocage nul sur. Merci Monsieur le Ministre. Donc je mets aux voix le projet d'amendement. Ceux qui sont pour le projet d'amendement. Prendre deux voix pour. Ceux qui sont contre le projet d'amendement. Une, deux, trois, quatre. Quatre voix contre. Ceux qui s'abstiennent. Aucune abstention. Des abstentions. Vous avez voté contre. Donc, d'habitude vous ne comptez pas. Il suffit que vous regardez s'il y en a un ou deux qui lèvent le doigt et vous comptez l'ensemble. Non, c'est pas un problème. Quand ça vous arrange, mais quand ça ne vous arrange pas, vous comptez individuellement. Alors j'aimerais bien qu'on recommence. Voilà, alors on va se comporter comme des adultes. Je remets aux voix. Ceux qui sont pour, levez bien ou la main. Comptons tous ensemble. 31. Ceux qui sont contre, levez bien ou la main. Comptons tous ensemble. Visite ou à contre. Ceux qui s'abstiennent. Merci. Deux abstentions, excusez-moi. Deux abstentions. Très bien. Donc nous poursuivons toujours l'examen de... Oui. Est-ce que l'explication de vote est possible ? Pour l'amendement ? Non. Oui. Allez-y. Explication de vote. Je voulais juste dire et répéter que j'estime que l'amendement que vous proposez ainsi que celui qui est proposé par le Tarouet A ne sont pas en opposition. Je dirais même bien au contraire. À partir du moment où un agent obtient effectivement un poste dans un cadre d'emploi, on ne peut effectivement peut-être pas lui demander de jongler entre les deux. Par contre, on doit pouvoir leur permettre la passerelle, c'est-à-dire prévoir dans le texte de pouvoir à un moment changer de cadre de travail. Et je trouve que votre texte ne le prévoit pas. Donc voilà, je voulais m'en expliquer. Merci. Et je voulais également dire que j'ai trouvé les propos de M. Roberto Terri-Téjo un petit peu disproportionnés par rapport à nos interventions. Je crois que nous avons tous la volonté d'aller dans un sens de régularisation de la situation de ces personnels dans leur intérêt, dans l'intérêt des enfants. Et je trouve un peu dur que vous disiez que l'opposition n'est pas constructif. Parce que je crois qu'on le fait depuis le début. pour moi, Nicole. Nicole, Marourou, on poursuit par le troisième amendement, un amendement déposé par le groupe Tahouer A. Et donc, je demanderai à Juliette Tahouer Tama de bien vouloir nous en donner lecture. Président, ce n'est pas la peine. On va perdre du temps. Il nous reste encore trois dossiers à voir. Mais je voulais juste répondre à M. Roberto. Oui, alors, donc, je prends acte du fait que... Roberto Tami, vous pouvez lui répondre. Et si vous pouvez, vous allez répondre après. Donc, je prends acte du rejet du troisième amendement. Ce n'est pas la peine. Vous allez le rejeter. D'accord. Donc, on prend acte du rejet officiel du troisième amendement. Donc, vous avez la parole pour intervenir au propos de M. Roberto. Je ne comprends pas. Donc, je suis tout assez d'accord avec toi. Mais toi, il y aura tout l'autre UPLD, mais il n'y aura pas, mais où est-ce que tu es? Mais il ne faut pas être un vrai camélien. Voilà, monsieur. Merci, Juliette. Nicole, et ensuite, Nicole, Nicole, d'abord. Oui, je voulais juste dire que je trouvais dommage que le Tawela retire son amendement, parce que moi, je ne désespère pas que le ministre et la majorité soient d'accord avec cet amendement. Donc, ils assumeront la responsabilité de le rejeter, mais je trouve que ce serait intéressant qu'il soit examiné et discuté. Monsieur le Président, comme c'est moi qui ai rejeté, qui ai demandé à rejeter, à l'écarté. Non, parce que je l'ai vu voter, il a voté pour l'amendement du FATRIAL. Ce n'est pas la peine que je présente le ministre, si elle va voter contre. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter, madame Vouto. Alors, madame Tarouvo Atama, j'ai spécialement fait une explication de vote. Je ne sais pas si vous m'avez écouté, mais apparemment pas du tout, pour dire que l'amendement présenté par le gouvernement, par le ministre, n'était absolument pas en opposition avec le vôtre, au contraire, et que je voterai pour votre amendement. Vous écoutez ou vous n'écoutez pas ? Bon, je peux répondre à madame Vouto. Moi, je comprends très bien ce qui a été écrit dans l'amendement de... On sait que vous avez dit qu'on était pressé parce qu'il y a un droit d'aussi à... Non, non, mais je ne veux pas non plus qu'elle m'accuse de... 30 secondes. J'ai bien compris. Nos amendements sont partis comme ça. Moi, je suis pour une souplesse dans les tâches qu'on va demander à nos personnels d'internat et d'externat. Et puis, monsieur Rapoteau, il ne veut pas qu'on impose. Bon, on n'est pas dans la même longueur d'onde. Je regrette, madame Vouto. Merci, Juliette. Roberto, et ensuite, je passe... Eh, ma rouloute, vous êtes venu, Juliette ? Oui, oui, parce que vous avez une autre femme, vous avez été épatée, vous avez été épatée. Oui, vous avez été remis, mais vous avez été épatée pour le caméon. Mais moi, j'ai été épatée... Mais moi, j'ai été épatée, mais jelle se reference que je n'ai pas épatée mettre... Je ne suis pas épatée, hein, je n'ai pas épatée, l'afillä ou les 아니qu autres verlés sont letzten de démarche, Je ne suis pas épatée... Je n'ai pas étéمكن, j'ai été épatée pour elle... Ok, toujours. Je ne suis pas fat diese pluie, Juliette. D'accord, vous ne pouvez pas... J'ai été épanou d'ass勉て pour distinguished menaces par au... J'ai été épatée. c'est qu'ils ont fait. J'ai pas fait ce n'est-ce pas. Mais je vous prie, c'est-ce pas ? Vous aurez cette chameleon alors merci. J'ai pas fait, Roberto. On a dit ce qui s'appelle tout le monde enamel à鳥. Nous non nous sommes pas. Nous sommes qui nous auteurs. Vous êtes que vous ne touchez pas. Nous ne sommes pas plus en place. Si on a mises, les hommes ne s'en déjeunent pas de sang. Je te demande si je n'ai pas eu. Il n'y a pas eu, je n'ai pas eu. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. A2, à l'internat, Les adjoints d'éducation appelés à exercer dans les internats sont chargés du service de nuit de la garde des élèves. Ce service commence à l'heure réglementaire, du départ des externes et se termine à l'entrée des élèves en classe le lendemain matin. La durée du service qui s'étend à l'instruction des feux au lever des élèves est décomptée pour trois heures de travail. Il s'occupe en outre de la surveillance de tous les services propres à l'internat. Ces fonctions peuvent comporter notamment les missions suivantes. Prendre en charge et encadrer les élèves internes dès la fin des cours, y compris les week-ends. Surveiller les études du soir, les repas du petit-déjeuner et du dîner, les dortoirs, les élèves sanctionnés, aider les élèves dans leur tâche scolaire. Animer les activités le week-end. Surveiller et encadrer les élèves internes lors des déplacements liés au bon fonctionnement de l'internat. Assurer l'encadrement des élèves internes jusqu'au port d'embarquement lors de leur repatriement vers leur île d'origine. A3. Je reprends, puisque on peut faire les choses bêtement. Donc, je reprends le texte et je reprends mon exemple du bateau. S'il y a un bateau qui part, mettons de, je ne sais pas moi, de Touboué, pour ramener les enfants chez eux et qu'ils partent à 2h de l'après-midi, vous allez vous trouver en difficulté. Parce qu'à 2h de l'après-midi, il n'y a pas de surveillant d'internat. Puisqu'ils travaillent, ils commencent réglementairement à l'heure de départ des externes et se terminent à l'entrée des élèves en classe le lendemain matin. Vous n'aurez pas de surveillant d'internat, mais vous ne pourrez pas imposer aux surveillants d'externat, par exemple, d'aller assurer cette tâche. Voilà un exemple, moi je trouve, de la rigidification que vous avez mise en place. Voilà. Donc, ça c'est juste pour montrer que si on veut être bête, on peut effectivement être bloqué par ce texte. J'espère que les gens seront plus intelligents que ceux-là. Mais néanmoins, je trouve dommage, je le répète, que nous, qui faisons oeuvre de législateurs, avec le sens que tout le monde peut comprendre à ce terme ici, eh bien, nous soyons bloqués par des considérations qui ne concernent qu'un petit nombre d'individus. Et je trouve dommage que le gouvernement, eh bien, finalement, accepte. Voilà. Merci, M. le ministre. Mme Merceron, sans vouloir vous offenser, je crois que ce qui nous distingue, c'est que vous préférez miser sur la bêtise des gens. Moi, je préfère miser sur leur intelligence et leur sensibilité. Qu'est-ce qui empêche à supposer que le bateau part à deux heures, que le chef d'établissement organise avec son équipe toute la journée pour intégrer ce déplacement ? Qu'est-ce qui empêche ? Pouvez-vous me le dire ? Ce n'est pas un règlement sur papier, c'est dans le cadre de relations humaines composées dans le respect des uns et des autres. C'est tout ce que je voulais vous dire et, encore une fois, sans vouloir vous offenser. Merci. Donc, je mets au voie l'ensemble de l'article premier amendé. Ceux qui sont pour ? 29 voix pour. Ceux qui sont contre ? 18 voix contre. Ceux qui s'abstiennent ? 4 abstentions. Donc, l'article 1 amendé est adopté. On passe à l'article 2 et je demande au rapporteur de nous en donner lecture. Article 2. À l'article 4 de la délibération numéro 2.121 APF du 12 octobre 2000, subviser les mots âgés de 38 ans au moins, qui justifient d'au moins 10 ans de service effectif accompli sans supprimer. Donc, la discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole sur cet article 2 ? Aucune intervention. Donc, je mets au voie l'article 2. Article 2. Ceux qui sont pour ? 31 voix pour. Ceux qui s'abstiennent ? Ceux qui sont contre ? Ceux qui s'abstiennent ? Deux abstentions. Deux abstentions. Ceux qui sont contre ? Bien. Donc, l'article 2 est adopté. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 3. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Article 3. Même vote. Même vote adopté. L'ensemble de la délibération. Ceux qui sont pour ? 29 voix pour. Ceux qui sont contre ? Aucune voix contre. Ceux qui s'abstiennent ? 20 abstentions. Donc, sans plus tarder, je vous propose de poursuivre notre ordre du jour et je vous invite à vous reporter au rapport 116-2005 relatif à deux projets de délibération portant à l'approbation des comptes financiers 2000-2001 du GREFOC. Et je demande donc à son rapporteur de nous en donner lecture. Amarone. Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, Yorana. Par lettre numéro 131 et 132 PR du 28 septembre 2005, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2000 et 2001 du groupement d'établissement pour la formation continue GREFOC. Je tiens à vous donner juste un résumé. La formation continue des adultes fait partie intégrante de la mission des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française. Les effectifs permanents de personnel appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. Je vous donne juste le total. En 99, 4, 4 conseillers en formation continue et contractuelle en 2004, 2001, 5. En outre, le GREFOC emploie des enseignants rémunérés à la vacation, environ 200 enseignants, collabore ainsi aux activités de formation continue des établissements, la plupart d'entre eux exerçant à titre principal la formation initiale. Alors ici, devant nous, nous avons les tableaux que je vous demande à chacun de lire silencieusement. Le GREFOC ne bénéficie d'aucune subvention d'exploitation. Ses ressources proviennent uniquement de la vente de ses prestations à des organismes publics, États, CFI, établissements publics ou à des sociétés ou personnes privées. Pour les faits financiers, marquons des exercices 2000 et 2001, que je vous demande encore de lire le tableau, alors le niveau d'activité reste soutenu par les formations dispensées aux entreprises et personnes privées dans le cadre de l'atelier pédagogique de Polnésie APP. Il est en baisse dans les formations financées par les organismes publics. Pour l'examen des comptes financiers 2000 et 2001, le financement des dépenses en section d'investissement est réalisé par prélèvement sur le fonds de roulement. Le résultat d'exploitation couvre en grande partie les investissements réalisés. Donc, vous avez le chiffre ici présent en matériel informatique, équipement général. Pour les éléments déterminants du résultat des comptes 2000 et 2001, parément pour les tableaux, alors le montant des charges a évolué en proportion de l'activité. Pour ce qui concerne les produits, ceux-ci ont évolué comme l'activité du GREFOC. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur ces trois derniers exercices. Situation patrimoniale. L'atelier pédagogique de Polnésie fonctionne dans les locaux du GREFOC depuis mars 1999. Ces activités se sont développées de façon considérable, puisque les formations dispensées dans le cadre de cette structure représentent 25% du chiffre d'affaires en 2000 et 26,3% en 2001. Les locaux situés au sein du lycée polyvalent de Paoné ont été agrandis pour augmenter ses capacités d'accueil. En 2000, ces dépenses ont été financées par le fonds de roulement, qui est donc logiquement en baisse à la fin de l'exercice. Pour 2001, les investissements réalisés et financés sur les fonds disponibles, dont vous avez les chiffres, pour l'affectation des résultats, à l'issue des exercices 2000 et 2001, les comptes financiers du GREFOC sont respectivement déficitaires de 1,380,704 francs et de 132,295 francs. Ces soldes négatifs viennent diminuer le fonds de roulement de l'établissement, qui évoluent comme suit, en 1999, 15,177,763 francs, en 2013, 797,059 francs, en 2001, 13,664,764 francs. Quant aux résultats positifs de fonctionnement des exercices 2000 et 2001, de montants respectifs de 4,851,448 francs et 966,957 francs, ils sont affectés au compte 120. Après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'éducation et de la recherche, d'adopter les deux projets de délibération 6 juin. Voilà, M. le Président. Voilà, merci. Donc la discussion générale est ouverte. J'invite le premier intervenant, pour le condé non inscrit, à prendre la parole. Nicole. Merci, M. le Président. Donc, on constate à la lecture des rapports relatifs au compte financier du GRIFOC pour les exercices 2000-2001, et je suis allée jusqu'à 2004, autant faire un tout, que l'activité de cet établissement, devenu épique en 2003, s'est développée ces dernières années de manière satisfaisante. Il suffit pour cela de se reporter au chiffre d'affaires de l'établissement qui passe de 32 millions en 1997 à 106 millions en 2004, et notamment, également, au nombre d'heures de stages qui ont été dispensées. L'analyse des comptes fait par ailleurs apparaître une gestion saine des finances du GRIFOC, sans que la contribution du pays n'ait été sollicitée. Nous pouvons en cela féliciter la direction de cet établissement et les encourager à poursuivre dans cette voie. Cependant, et ce sera le petit regret concernant ces dossiers, compte tenu de l'importance que doit revêtir la formation continue dans le développement de notre pays, il aurait été intéressant, M. le ministre, d'avoir dans le cadre de l'examen de ces deux dossiers, les rapports d'activité de l'établissement sur les exercices concernés, mais les rapports d'activité sur le plan qualitatif. En effet, il nous est difficile d'avoir une appréciation qualitative de l'activité du GRIFOC, puisque les éléments qui nous sont transmis dans le cadre de ces rapports relèvent plus des moyens financiers, des moyens humains, et en fait, j'aurais deux questions à vous poser, M. le ministre. Est-ce que l'établissement assure un suivi de ses stagiaires depuis sa création ? Et a-t-on, dispose-t-on des bilans qualitatifs des actions de formation du GRIFOC ? Et si oui, pouvons-nous être... est-ce qu'on peut être destinataire de ces rapports ? Merci. Merci. Donc, pour le compte du groupe Tahuère A, Mme Eleonore Parker. Oui, M. le Président. Étant donné que j'ai la procuration de ma collègue, vous me permettez donc de lire sa déclaration. Les projets de... d'abord, bonjour tout le monde. Les projets de délibération que nous avons à étudier portent sur des exercices déjà assez anciens, puisqu'ils remontent à 4 et 5 ans, alors que la structure GRIFOC est aujourd'hui remplacée par un EPIC, dont nous aurons tout à l'heure à étudier le second compte financier, puisque celui de 2003 a déjà été présenté à notre examen. Sur le fond, ce dossier financier n'appelle pas de commentaires particuliers, si ce n'est effectivement que l'on a enregistré au cours de l'exercice 2001 une baisse d'activité pour des raisons extérieures, comme notre rapporteur vient de l'exposer. Pour autant, le GRIFOC a su trouver entièrement sa place dans l'offre de formation en Polynésie française, où il existe une demande assez forte. Demande qui va d'ailleurs croissant, puisque nos entreprises recherchent de plus en plus de personnel qualifié et rapidement opérationnel. D'ailleurs, on constate que de plus en plus d'entreprises privées sont devenues au fil du temps des clients privilégiés du GRIFOC. C'est également un des seuls organismes de formation qui, par son implantation dans les établissements scolaires et son réseau de formateurs, que sont les enseignants, peut intervenir dans les archipels. A ma connaissance, il n'y a donc guère que la FOMET, dans son domaine particulier du tourisme et le GRIFOC, qui dispense des formations régulières dans les archipels. C'est donc pour nous, habitants des îles, un organisme du plus grand intérêt, d'autant que beaucoup de nos jeunes n'ont pas eu de cursus scolaire qualifiant, leur permettant de s'insérer facilement dans le monde du travail. J'ai noté toutefois, lors de nos travaux en commission, que le GRIFOC rencontrait certaines difficultés à mettre en place des formations dans les îles, notamment en raison d'un problème pour assembler suffisamment de candidats pour ouvrir des sessions, à l'exception des formations en langue ou en informatique. Dans le cadre du débat que nous avons eu ici autour de la Convention par l'exception et l'activité SEPIA, votre gouvernement a justifié la suppression des diges et des siges et la baisse de l'indemnité accordée dans le cadre de votre nouveau dispositif par sa volonté de favoriser la formation professionnelle. Or, comme cela a déjà été dit, l'offre de formation concerne essentiellement l'île de Tahiti où sont concentrées la majeure partie des structures comme le CFPA. Il apparaît donc, M. le ministre, que le GRIFOC devrait pouvoir, dans le cadre de votre politique, servir de structure adaptée à la formation pour les îliens et afin qu'il n'ait pas besoin de se déplacer à Tahiti où d'ailleurs il y a peu de chances qu'il vienne, notamment en raison de l'absence de structure d'hébergement. Certes, en ce qui concerne Réatea, qui va bientôt bénéficier d'un CFPA, mais je pense également aux autres archipels. Et j'aimerais savoir, M. le ministre, dans quelle mesure vous avez pensé intégrer le GRIFOC dans vos projets de formation continue, mais également dans vos projets de développement des archipels ? Et compte tenu du manque, semble-t-il, de candidats, quelle sera votre politique d'incitation de nos jeunes à participer à ces formations ? Je vous remercie de votre attention. Merci. Pour le compte de l'UPRD, Maronne, oui. Le GRIFOC constitue, fondé par l'ARIT 468 CM du 27 mai 1993, le GRIFOC constitue une structure bien spécifique. En effet, cet organisme rassemble des établissements d'enseignement de l'éducation pour réaliser des prestations de formation continue et seulement sur 30 lieux de formation. Le GRIFOC constitue vraisemblablement un réseau de proximité particulièrement dense sur notre Fénois, offrant un très large éventail d'apprentissage dans la vie professionnelle et active de notre population. Pour cela, le ministre chargé de l'éducation a choisi pour trois années consécutives l'établissement territorial d'enseignement, support du GRIFOC et, à juste titre, le lycée polyvalent de Tahonais a été nommé en tant que tel jusqu'au 31 décembre 2002. Non doté d'une personnalité morale, cette structure si atypique dispose elle-même d'une comptabilité et d'une situation patrimoniale bien indépendante de celle de l'établissement d'enseignement, supporte et par ailleurs, elle est régie par les 30 personnes qui dirigent les établissements d'enseignement participant à la formation continue. De plus, le dossier du GRIFOC a été minutieusement examiné lors des réunions entre le ministre de l'éducation et le conseil inter-établissement adhérent. Il est à noter que le GRIFOC n'est pas un établissement public, ce qui donne au conseil d'établissement du lycée polyvalent de Tahonais la prérogative de valider par délibération les décisions du conseil inter-établissement et d'approuver le budget et le compte financier du GRIFOC. Le contrat de développement a permis d'une certaine manière au GRIFOC d'augmenter ses activités. Pour exemple, le secteur du tourisme, en particulier l'hôtellerie, qui englobe le service de l'hébergement, le service de la restauration, le service de l'accueil, le service des étages, a sollicité les prestations du GRIFOC pour la formation du personnel. Aussi, les actions de formation professionnelle doivent répondre aux besoins de main-d'oeuvre qualifiés et être primordiales au développement des filières économiques, particulièrement le secteur du tourisme, de la pêche, de l'agriculture et de l'artisanat. Dans des secteurs prioritaires comme dans les autres, BTP, commerce, etc., les objectifs de formation consistent à renforcer le professionnalisme des demandeurs d'emploi et des salariés à tous les niveaux de qualification, développer la création d'emplois surtout dans les secteurs les plus demandeurs, simplifier l'accès à la formation professionnelle pour les jeunes, les femmes, les handicapés, les hommes. On a pu constater une augmentation de l'activité en 2000 car énormément de demandes de formation provenant des entreprises et les particuliers dans le cadre de l'atelier pédagogique. En effet, le GREFOC ne bénéficie pas de subventions territoriales car ses ressources proviennent principalement de la vente de ses prestations à des organismes publics comme le CFI, État, établissement public, à des particuliers ou des sociétés. Les activités du GREFOC ayant augmenté de façon considérable, celui-ci a dû agrandir ses locaux entraînant ainsi l'achat de mobilier, de matériel informatique et d'équipements généraux. Ainsi, le résultat global du compte financier pour l'année 2000 présente un résultat négatif de 1,381,704 francs dû aux achats cités ci-dessus et n'ayant pas assez de bénéfices pour combler l'investissement. Au final, le fonds de roulement de l'établissement passe de 15,177,763 francs à 13,797,059 francs. Pour l'exercice 2001, le montant des charges a évolué en proportion de l'activité. La part des frais de personnel est en légère baisse de 72,3%, des charges de fonctionnement comptent 73,8% en 2000. La masse salariale des personnels administratifs permanents est maîtrisée malgré le recrutement supplémentaire d'un agent à temps partiel dans le cadre de l'atelier pédagogique de Polnésie. Aussi, le coût de ces personnels s'est élevé à 10,584,448 francs en 2001, soit 17,6%, alors qu'en 2000, celui-ci était de 9,413,571 francs, soit 13,3% des frais de personnel. Le résultat déficitaire de 132,252 francs provient uniquement des investissements réalisés en matériel informatique, matériel pédagogique, exemple CAB A20, des équipements généraux, climatiseurs, mobilier, dans le cadre de l'atelier pédagogique de Polnésie et le service commun de gestion. En outre, le résultat d'exploitation couvre la majeure partie des investissements réalisés. Le coût global du compte financier présente ainsi un résultat négatif de 132,252 francs qui vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 13,797,059 francs en début d'exercice à 13,664,807 francs à la clôture de l'exercice budgétaire. En somme, de par sa mission même, le GREFOC a su dévoiler son utilité et sa âme sur notre fainois. Il a pu s'adresser à divers individus, demandeurs d'emploi, jeunes adultes, en insertion professionnelle, personnes finançant à titre individuel leurs formations et salariés d'entreprise, organismes publics dans le cadre du plan de formation pour les parcours individuels et collectifs. Le déficit budgétaire engagé à l'année 2000 et 2001 est bien justifié car n'ayant pas anticiper l'ampleur des formations. Nous ne pouvons qu'approuver, chers collègues, les deux projets de délibération des comptes financiers 2000 et 2001 du groupement d'établissement pour la formation continue. Marourou. Merci. Donc nous passons... Oui, excusez-moi. Monsieur le ministre. Merci, Président. Je crois pouvoir dire que le GREFOC est effectivement un établissement qui est destiné à un grand avenir en matière de développement à travers les activités de formation continue. Jusqu'à présent, le fonctionnement du GREFOC était assuré par une seule personne que vous connaissez sans doute, mais qui est partie maintenant à la retraite. Il s'agissait de M. Bobia. Et depuis 2005, c'est M. Ayou, ici présent, qui en assure la direction. Je dois dire que lorsque vous me posez la question de savoir si j'ai l'intention d'intégrer le GREFOC dans les projets de formation continue du ministère, j'ai tendance à vous répondre par l'affirmatif. D'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu une lettre d'encouragement du ministre du Travail que je vous livre, juste une partie. Grâce à leur coopération, les jeunes stagiaires ont pu bénéficier d'une formation de qualité leur permettant d'exercer les métiers d'électricien, de monteur en gaine, de ventilation, de climatisation. En outre, je tiens à remercier le GREFOC pour sa gestion exemplaire du dossier, ainsi que toute l'équipe pédagogique pour son professionnalisme et son investissement. Je crois effectivement que c'est un établissement qui, du fait d'ailleurs de son partenariat avec le CEFI, est appelé à prendre de l'importance et à se développer davantage. Pour ce qui concerne les demandes venant des îles, ça dépend essentiellement des établissements qui en feront la demande, puisque généralement, il faudra peut-être que le GREFOC fasse aussi de la prospection, mais pour l'instant, c'est en fonction des demandes ou des employeurs ou des chefs d'établissement que le GREFOC en arrive à étudier un programme de formation avec les personnes intéressées. Je voudrais simplement, pour vous donner une idée des missions que j'entends confier au GREFOC, je vais vous donner simplement quelques points. Faciliter l'accès des plus défavorisés et des moins diplômés aux apprentissages de base pour une promotion personnelle ou professionnelle dans l'objectif global du développement économique de la Polynésie française, ses actions de promotion sociale bénéficiant de l'importante couverture géographique des établissements scolaires, parties du groupement. Contribuer à la lutte contre l'illettrisme avec des modalités pédagogiques innovantes. Définir une politique du GREFOC pour une meilleure lisibilité et un positionnement vis-à-vis de la concurrence. Prendre en charge la préparation des candidats à la validation des acquis de l'expérience en amont pour la mise en forme de leur dossier dans le cadre des formations complémentaires nécessaires à l'obtention du diplôme, etc. Et j'avais envie de rajouter, envisager la formation des MISE dans le cadre de la délibération que nous venons de prendre et du projet de loi de pays. C'est dire donc que si en 2004 le GREFOC a connu un petit essoufflement, cet essoufflement devrait être que de manière tout à fait passagère et reprendre un rythme encore plus important du développement de ses activités de formation. Voilà ce que je tenais à dire pour ce qui concerne hier le GREFOC, aujourd'hui le GREFOC. Merci. Voilà, merci. Donc nous passons la délibération et je demande au rapporteur, à son rapporteur, de bien vouloir nous donner lecture de l'article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du GREFOC pour l'exercice 2000 est arrêté à la somme de 100 636 844 ans, se décomposant, comme suit, en section de fonctionnement 100 millions 636 844 francs, en section d'investissement 0 francs, pour un total général de 100 millions 636 844 francs. Voilà, merci. Donc la discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole au titre de l'article 1er ? Aucune intervention. Donc je mets en voie l'article 1er de ce projet de délibération, ce qui s'entoure à l'unanimité. Merci. Donc je demande au rapporteur de Courchis par la lecture de l'article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du GREFOC pour l'exercice 2000 est arrêté à la somme de 102 017 548 francs, se décomposant, comme suit, en section de fonctionnement 95 785 396 francs, en section d'investissement 6 232 152 francs, pour un total général de 102 millions 17 548 francs. Merci. Discussion est ouverte sur cet article 2. Aucune intervention. Je mets en voie l'article 2. Article 2. Même vote adopté. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du GREFOC pour l'exercice 2000 est définitivement fixé, ainsi qu'il suit. On recette 100 636 844 francs. On dépense 102 017 548 francs pour un total déficit déficitaire de 1 million 381 704 francs. Merci. La discussion est ouverte au titre de l'article 3. Aucune intervention sur cet article. Je soumets l'article 3 au vote. Article 3. Même vote. Même vote adopté. Article 4. Article 4. Le résultat défini à l'article 3 ci-dessus est affecté comme suit. Compte 106 81. Réserve, établissement, 4 851 448 francs. Compte 106 84. Réserve, services spéciaux, 0 francs. Différence des opérations au capital, moins 6 232 152 francs, soit un total de moins 1 million 381. 380 704 francs. Merci. L'article 4. La discussion est ouverte au titre de l'article 4. Aucune intervention. Donc, je mets au vote à l'article 4. Article 4. Même vote. Même vote adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. La discussion est ouverte. Aucune intervention sur cet article. Donc, je mets au vote à l'article 5. Article 5. Même vote. Même vote adopté. Donc, je vous propose maintenant de passer à la deuxième délibération. Excusez-moi. Deuxième délibération portant sur le compte financier. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du GREFOC pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 83 921 557 francs. Se décomposant comme suit. En section de fonctionnement, 83 921 557 francs. En section d'investissement, 0 francs. Pour un total général de 83 921 557 francs. Merci. La discussion est ouverte au titre de cet article 1er. Aucune intervention. Donc, je mets au vote à l'article 1er. Article 1er. Même vote. Excusez-moi. Ceux qui sont pour l'article 1er. L'unanimité. Par l'unanimité. Donc, l'article 1er est adopté. Je demande de donner lecture de l'article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du GREFOC pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 84 053 852 francs. Se décomposant comme suit. En section de fonctionnement, 82 954 600 francs. En section d'investissement, 1 99 252 francs. Pour un total général de 84 053 852 francs. Oui. Merci. Donc, la discussion est ouverte au titre de l'article 2. Aucune intervention. Donc, je mets au vote à l'article 2. Article 2. Même vote. Même vote adopté. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du GREFOC pour l'exercice 2001 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. On recette 83 921 557 francs. On dépense 84 053 852 francs. Pour un total déficitaire de 132 295 francs. Merci. Donc, la discussion est ouverte au titre de cet article 3. Aucune intervention sur l'article 3. Donc, je mets au vote à l'article 3. Article 3. Même vote. Même vote adopté. Article 4. Article 4. Le résultat défini à l'article 3 ci-dessus est affecté comme suit. Conte 1681 réserve établissement 966 957 francs. Conte 1684 réserve services spéciaux 0 francs. Différence des opérations au capital moins 1 99 252 francs. Soit un total de moins de 132 295 francs. Si la discussion est ouverte au titre de l'article 4. Aucune intervention. Donc, je mets au vote à l'article 4. Article 4. Même vote. Même vote adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de discussion sur l'article 5. Aucune intervention. Donc, je mets au vote à l'article 5. Article 5. Même vote. Même vote adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Même vote adopté. Donc, je vous propose de poursuivre notre ordre du jour par l'examen du rapport 117 2005 relatif à un projet de délibération portant approbation du continentier du grec FOC pour l'exercice 2004 et affectant son résultat. Alors, je proposerai donc pour rapporteur, conformément à disposition de l'article 32 à l'inéa 2, de mieux vouloir résumer votre rapport, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, chers collègues, par lettre numéro 127 PR du 27 septembre 2005, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier du groupement, des établissements de la Polynésie pour la formation continue grec FOC pour l'exercice 2004 et affectant son résultat. Alors, l'établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, le grec FOC a été créé par la délibération numéro 2003 97 APF du 10 juillet 2003. Organisme de formation continue, relevant du ministère chargé de l'éducation, le grec FOC a pour objet la mise en œuvre de tous les moyens propres à assurer toutes les actions de formation continue et de promotion sociale des adultes ou des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Pour l'exercice de ces missions, le grec FOC fait appel en priorité aux moyens des établissements publics d'enseignement du second degré dans le cadre de relations contractuelles avec ces derniers. Chacun des deux conseillers en formation continue est chargé de gérer les relations avec les clients potentiels dans un secteur donné. Il s'agit d'une organisation souple et pragmatique. Pour le personnel, les enseignants rémunérés à la vacation, dont vous avez le total ici présent, des intervenants extérieurs à l'éducation nationale dépatentés. Le grec FOC, à sa création, s'est installé dans de nouveaux locaux à l'intérieur de la cité scolaire du Taonais, immeuble administratif de l'ancien lycée hôtelier. Pour les moyens financiers, vous avez les tableaux et puis tout le total ici présent, que je vous demande de lire silencieusement. Pour les facteurs du grec FOC payé en 2004, les autres ressources, soit 7 315 448 francs, concernent une subvention d'État pour la promotion sociale destinée à mettre en œuvre des actions en faveur d'un public défavorisé. Les charges de personnel pour l'année 2004 s'élèvent à 72 132 200 francs, soit 67,01% des dépenses de fonctionnement, d'un montant total de 107 644 760 francs. Pour le compte financier, vous avez les tableaux ici devant vous, que je vous demande encore de lire silencieusement. Je vous donne que les recettes exceptionnelles de 3 240 849 francs proviennent des factures du grec FOC payé en 2004. Article 3 de la délibération numéro 2003 97, APF du 10 juillet 2003. Pour l'affectation du résultat, à l'issue de l'exercice 2004, le compte financier du grec FOC présente un résultat global négatif de 792 012 francs. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement qui passe de 16 763 311 francs en début d'exercice à 15 971 299 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2004. Quant au résultat de fonctionnement de l'exercice 2004, d'un montant de 5 817 185 francs, il est affecté au compte 120. Résultat exercice excédent. Après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'éducation et de la recherche, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, M. le Président. Voilà, merci beaucoup pour votre rapport et pour son résumé. Donc je vais aborder donc la discussion générale et j'inviterai le représentant du groupe Tower A à prendre la parole au titre de ce rapport, Mme Eléonore Parker. Merci M. le Président. M. le Ministre, le projet de délibération que nous avons à étudier porte sur l'exercice 2004 du GRIFOC. C'est en fait le premier exercice complet de cet établissement, qui, selon le souhait du ministre de l'Éducation de l'époque, Nicolas Sunker, avait été transformé de simples groupements en épidémies. Cette transformation visait à donner plus de souplesse et de réactivité à un établissement de formation qui, auparavant, était dispersé dans son monde d'organisation et de décision. Aujourd'hui, le GRIFOC est particulièrement reconnu comme un organisme de référence et le CFI comme les entreprises privées, mais également les services publics font appel à ces compétences pour organiser des sessions de formation dans des domaines très divers. Parmi les clients, je citerai par exemple le CONSUP, l'IFREMER, la CPS, la Clinique Power of Air, le CHT, MAMO, lié aux hommes, et j'en passe. La notoriété de ces organismes est un gage de la qualité des formations dispensées au sein du GRIFOC, qui a bien compris qu'il fallait assurer un bon suivi, mais également une adaptation de ces formations à la demande et à l'évolution des besoins. C'est d'ailleurs pour répondre à la demande que le CFI, au début de cette année, avait saisi, le GRIFOC dans le cadre de la formation des ouvriers de seconde œuvre pour le chantier de l'hôpital de Tahoné. Je sais que l'actuelle majorité a souvent dit à propos de cet hôpital que le Tahouïr Aouïr Atser voulait faire venir de la main-d'œuvre de l'extérieur. Or, cette formation mise en place au début de l'année, comme d'ailleurs toutes les autres formations précédemment entreprises, montre que nous avons toujours été attentifs à former nos jeunes afin qu'ils puissent s'insérer dans ce vaste chantier de construction. Mais la palette de formation offerte est assez large, puisqu'elle concerne aussi bien le secteur tertiaire que celui de l'artisanat, de la préparation au concours de l'administration, ou encore, et c'est une originalité, l'oenologie. Il faut noter qu'en plus du domaine de la formation continue, répondant à des besoins des employeurs ou à une commande du CFI, le GREF-FOC contribue à la promotion sociale et à des formations qualifiantes des adultes intéressés par une reprise de leurs études, leur permettant de préparer des examens d'État, BAC, CAP, BEP, options complémentaires qualifiantes. Nous connaissons chacun des exemples d'adultes qui ont ainsi démontré à eux-mêmes et à leur entourage professionnel et familial qu'il est possible d'apprendre et de réussir à tout âge. Monsieur le ministre, permettez-moi de rappeler que le développement de cet outil de formation est à mettre au crédit de l'action de monsieur Nicolas Sanker. Toutefois, ces formations ne sont pas toujours évidentes à mettre en place, comme nous l'a affirmé le directeur du GREF-FOC lors de l'étude de ce dossier en commission législative. Bien que le groupement s'appuie sur un réseau de 35 établissements scolaires en Polynésie et revendique un corps de plus de 2000 formateurs enseignants, il n'en reste pas moins que beaucoup d'entre eux ne sont guère motivés par la formation continue, tout au moins dans la structure GREF-FOC. En effet, nous pouvons retrouver certains de ces enseignants au sein d'autres structures privées de formation où ils perçoivent une rémunération horaire supérieure à la moyenne des 4000 francs de l'heure que leur accorde le GREF-FOC. Nous avons aussi quelques difficultés à trouver des formateurs dans des disciplines assez pointues dont aurait pourtant besoin la Polynésie dans le cadre de son développement. Globalement, toutefois, nous pouvons estimer que le bilan aux formations dispensées par le GREF-FOC a été positif, notamment depuis qu'il s'est transformé en EPIC. Reste maintenant à savoir, M. le ministre, quelles sont vos ambitions pour cet outil de formation et quelles politiques vous comptez mener à l'avenir pour que cette structure continue à être intégrée dans un projet de développement social et économique de notre pays. Je vous remercie de votre attention. Merci. Au titre des non-inscrits, aucune intervention. Au titre de l'IPLD, pas d'intervention. Donc, M. le ministre. Je serai bref. On m'a demandé tout à l'heure si le rapport d'activité avait été joint au rapport où vous avez été communiqué. Mes services techniques me disent que oui, mais le dossier ne semble pas avoir suivi. Donc, je m'engage pour les comptes à venir, d'une part, à vous donner les bilans des formations délivrées aux stagiaires, qui sont de toute façon des bilans réalisés année par année, mais nous n'avons pas jusqu'ici établi ces bilans sur plusieurs années, par exemple sur une période de 5 ans, de manière à bien laisser se dégager les grandes orientations et les résultats obtenus par ce centre de formation. Pour ce qui concerne les orientations futures, je pense que c'est un organisme qui peut effectivement soutenir le développement durable du pays à travers la formation continue. Le problème maintenant, c'est de faire sans doute de la prospection vers l'extérieur, de ne pas rester sur une attitude passive pour attendre que la clientèle se présente. Je crois qu'il y a une action de prospection également. Donc, la prospection des différents marchés de formation ajoutée à une meilleure sélection des enseignants qui vont contribuer à la formation devrait sans doute contribuer à améliorer considérablement les services rendus par ce centre de formation continue. Je vous ai donné tout à l'heure un certain nombre de perspectives que j'ai données à cet établissement. Il y en a sans doute d'autres. Et je pense que, dans le cadre de la Charte de l'éducation également, nous pourrions définir un certain nombre de besoins qui pourraient être éventuellement confiés au Grève-Focq dans le cadre précisément du développement durable. Voilà les quelques observations que je pourrais faire en réponse à votre demande, madame. Merci. Merci. Nous passons donc à la délibération. Donc, je demande au rapporteur de donner la lecture de son article premier. Article 1er. Un total général de 113.461.945 francs. Merci. La discussion est ouverte. Madame Rosina Chinfou. Merci, monsieur le président. Je m'étonne, donc, qu'on nous a présenté trois comptes financiers. On nous dit, donc, que le Grève-Focq s'est transformé en ÉPIC, donc, Grève-Focq. On a vu deux comptes financiers, 2000 et 2001. Et après, on passe, donc, à 2004. Il y a une coupure. Je m'étonne, donc, de cette coupure. Et je demande, donc, pourquoi il y a cette coupure ? Monsieur le ministre. Ce compte administratif de 2003 est déjà passé. C'est la raison pour laquelle nous passons de 2002 à 2004, puisque 2003 est également passé. Monsieur Bissou. Merci, monsieur le président. Juste, en guise d'information, monsieur le ministre, nous avons bien reçu le compte, le rapport d'activité de l'établissement pour le compte financier 2004. D'ailleurs, je trouve ce rapport d'activité du directeur fourni en termes d'informations, de données, et notamment sur le nombre d'heures dispensées en fonction des filières, et de même qu'en fonction de la clientèle, je crois, des entreprises, d'administration, etc. Par contre, ne figure pas dans ces rapports d'activité, je dirais, le suivi de toutes les personnes formées. Je crois qu'il serait intéressant pour nous que nous puissions aussi savoir ce que sont devenues, finalement, toutes ces personnes qui ont été formées par le Gréphoc et ensuite le Gréphoc, et pour voir la pertinence, finalement, de ce travail, qui est un travail colossal, manifestement, et qui atteint, manifestement, aussi, son objectif. Une intervention au titre de cet article 1er. Donc, je mets au bois l'article 1er. Article 1er, ce qui s'entoure ? A l'unanimité. A l'unanimité. Donc, on passe à l'article 2, et je demande au rapporteur de bien vouloir nous donner lecture de son contenu. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du groupement des établissements de Poulnesie pour la formation continue pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 114 253 957 francs, se décomposant comme suit, en section de fonctionnement, 107 644 760 francs, en section d'investissement, 6 609 197 francs, pour un total général de 114 253 957 francs. Merci. La discussion est ouverte au titre de cet article. En fin d'intervention, je mets au bois l'article 2. Article 2, même vote, même vote adopté. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du groupement des établissements de Poulnesie pour la formation continue pour l'exercice 2004 est définitivement fixé ainsi qu'issuée. En fonctionnement pour les recettes, 113 461 945 francs, pour les dépenses, 107 644 760 francs, pour un résultat de 5 817 185 francs. En investissement, on recette 0 francs, on dépense 6 609 197 francs, pour un résultat déficitaire de 6 609 197 francs, pour un résultat global moins de 792 012 francs. Merci. La discussion est ouverte au titre de cet article. Merci. La discussion est ouverte sur cet article. Aucune intervention. Donc, je mets au bois l'article 4. L'article 3, excusez-moi. Donc, article 3, même vote, même vote adopté. Article 4. Article 4. Le résultat global soit un déficit de 792 012 francs, vient en diminution du fonds de roulement. Merci. La discussion est ouverte au titre de cet article 4. Aucune intervention. Donc, je mets au bois l'article 4. Article 4, même vote, même vote adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Je mets au bois l'article 5. Article 5, même vote, même vote adopté. L'ensemble de la délibération, même vote, même vote adopté. Monsieur le ministre, merci pour avoir défendu vos dossiers tout au cours de cette séance. Donc, je vous propose de poursuivre notre ordre du jour par l'examen du dernier rapport, le rapport 121-2005, qui porte sur une proposition de délibération. Modifions la délibération 95-205-AP du 23 novembre 95, portant adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics. Le rapport concernant cette délibération, la lecture de ce rapport, nous sera faite par M. William Bonchou. Vous avez la parole. L'article 129 de la loi statutaire du 27 février 2004, dont la rédaction est similaire à celle de l'article 7 de l'ordonnance numéro 58-11-100 du 17 novembre 58, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, prévoit que l'Assemblée de la Polynésie française dispose de l'autonomie financière et doit donc, à l'instar de l'Assemblée nationale et du Sénat, gérer en toute indépendance les crédits qui lui sont alloués chaque année par le budget du pays. L'Assemblée est actuellement soumise aux règles spécifiques fixées par la délibération numéro 95-205-AP du 23 novembre 95. Notamment, celles disposant que le régime budgétaire qui lui est applicable est le même que celui de la Polynésie française. Or, l'article 39 de cette délibération prévoit que le budget de l'Assemblée est alimenté par deux grandes catégories de ressources. Une dotation de fonctionnement, une subvention d'investissement. L'application de cet article a été à l'origine d'un litige de fonds avec le ministère de l'Économie et des Finances au cours des mois de mars et d'avril 2005, lorsque, à l'occasion de la demande de versements trimestériels des crédits d'investissement de l'Assemblée, les services du ministère de l'Économie et des Finances ont estimé pour la première fois que ce versement était soumis à leur autorisation préalable. Les services du ministère faisaient valoir que le versement de la subvention d'investissement devait obéir aux mêmes règles que celles fixées pour les subventions accordées discrétionnairement par la Polynésie française aux différentes institutions publiques et privées. L'Assemblée devait d'entre, préalablement à tout versement, se conformer aux dispositions de l'arrêté numéro 782 CM du 4 août 97 relatif aux subventions d'investissement accordées par le territoire et, en particulier, fournir les pièces justificatives mentionnées en annexe de cet arrêté. Cette initiative remettait en question l'autonomie financière de l'Assemblée, prévue par la loi statutaire. En effet, cette autonomie ne se limite pas à la préparation et au vote d'un budget distinct de celui de la Polynésie, mais implique également une liberté totale en ce qui concerne la gestion des crédits accordés. Par ailleurs, il pouvait sembler bien plus que surprenant que l'administration des finances dont la gestion est contrôlée par l'Assemblée considère que celles-ci doivent être placées au même niveau que n'importe quelle entreprise ou association sollicitant une subvention du pays et donc, à son tour, être contrôlées par les mêmes services. Après discussion, les services du ministère de l'Économie et des Finances ont, à la fin du mois de mai 2005, accepté de procéder au versement de la subvention d'investissement sans exiger de pièces justificatives. Toutefois, le problème de fonds demeure et risque de demeurer tant que l'article 39 de la délibération numéro 95-205-AT du 23 novembre 1995 utilise le terme de subvention d'investissement s'agissant des crédits d'investissement inscrits au budget de l'Assemblée de la Polynésie française. Plus généralement, cette affaire peut permettre un toilettage des dispositions de cette délibération qui doivent être mises en conformité avec les dispositions de la loi statutaire de 2004, notamment parce que celle-ci est plus précise sur les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie financière de l'Assemblée. Ce toilettage donne également l'occasion de s'interroger sur la similitude de traitement opérée par la récente délibération du 4 février 2005 entre le régime applicable au CVSC et celui de l'Assemblée dans la mesure où les garanties apportées par la loi statutaire aux deux institutions quant à leur régime financier sont de nature différente. De plus, il apparaît également nécessaire d'apporter des précisions sur les pouvoirs du président de l'Assemblée, des caisseurs et de la commission chargée de la préparation du budget. Enfin, le nouveau texte doit permettre de modifier les termes utilisés dans la délibération afin de les mettre en conformité avec l'évolution de la loi statutaire. Dans ces conditions, il est proposé aux représentants de modifier la délibération numéro 95-205-AT du 23 novembre 1995 comme suit. 1. Le régime des dotations. Il est proposé d'inscrire expressément dans la délibération le droit de l'Assemblée à obtenir l'inscription au budget du pays des crédits nécessaires à son activité. Il y a lieu en conséquence de remplacer le terme de subvention d'investissement par le terme de dotation d'investissement. Ceci afin d'éviter qu'il ne soit fait application de l'arrêté numéro 782-CM du 4 août 1997 qui n'a pas et ne peut pas avoir vocation à s'appliquer aux opérations de l'Assemblée. C'est dans cette optique qu'ont été modifiés les articles suivants de la délibération numéro 95-205-AT du 23 novembre 1995. L'article 10 afin d'inclure dans la liste des charges du budget de la Polynésie française les dépenses de fonctionnement de l'Assemblée et la dotation d'investissement, terme qui se substitue désormais à l'ancienne appellation de subvention d'investissement de l'Assemblée. L'article 39 qui a été entièrement remanié afin également de remplacer subvention d'investissement par dotation d'investissement et surtout afin de prévoir que les dotations de fonctionnement et d'investissement de l'Assemblée constituent une dépense inscrite d'office au budget de la Polynésie française. Il s'agit sur ce dernier point de préciser que les crédits de l'Assemblée sont des dépenses dont l'inscription et le paiement s'imposent à l'administration. L'article 44 qui fixe les modalités de versement des dotations globales de fonctionnement et d'investissement de l'Assemblée de la Polynésie française et qui prévoit également un dispositif d'information du président du pays et du ministère de l'économie et des finances s'agissant des dépenses de l'Assemblée. 2. La notion de recette ordinaire. L'article 129 dernier alinéa de la loi statutaire du 27 février 2004 indique que la progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement de l'Assemblée ne peut excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires. Toutefois, la loi ne donne aucune définition précise de ce qu'il faut entendre par recette ordinaire. Dans ces conditions, il revient à l'Assemblée de préciser la loi sur ce point et donc de définir les recettes ordinaires comme étant celles qui sont mentionnées en section de fonctionnement du compte administratif de la Polynésie française, à l'exception toutefois des écritures d'ordre qui ne correspondent pas à des mouvements réels de crédit. Excusez-moi. Majorer des recettes dues ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale, recettes des comptes spéciaux. La réglementation comptable et financière de la Polynésie française reprend ainsi la définition des recettes ordinaires figurant à l'article D 231.21 du Code des juridictions financières. 3. La procédure d'élaboration et d'exécution du budget de l'Assemblée. Quatre articles de la délibération du 23 novembre 1995 ont ainsi été refondus. L'article 41 permet au président de l'Assemblée de modifier la nomenclature des comptes de la Polynésie française au niveau des articles après avoir pris l'avis de la direction des finances et de la comptabilité. Il est précisé que cet avis devra être rendu dans un délai limité à 15 jours pour des motifs de rapidité. Le même article 41 précise désormais que les propositions budgétaires sont préparées en deux temps. Dans un premier temps, le président Elie Kester élabore un avant-projet de budget. Puis, dans un deuxième temps, la Commission chargée de la préparation du budget adopte sur la base de cet avant-projet le projet final transmis au président du pays. L'article 42 indique que ce projet de budget, une fois transmis au président du pays, fait l'objet d'une proposition de délibération signée par le président de l'Assemblée soumise à la Commission des finances, puis à l'Assemblée. L'article 43 précise en application de l'article 129 de la loi statutaire les conditions dans lesquelles le président et le bureau procèdent aux virements de crédit rendus nécessaires par l'exécution du budget. Enfin, l'article 148, devenu article 154, précise que la liste des pièces fournies à l'appui des justifications de dépenses est fixée par arrêté du Conseil des ministres après avis du président de l'Assemblée et du président du CVSC. En effet, il est nécessaire que ces deux autorités puissent apporter leurs observations éventuelles quant aux spécificités liées aux dépenses de leurs institutions respectives. 4. Les remises gracieuses Actuellement et conformément aux dispositions de l'article 34 de la délibération du 23 novembre 1995, seul le président de la Polynésie française peut accorder une remise gracieuse aux débiteurs d'une créance de la Polynésie de nature non fiscale. Cependant, compte tenu de l'autonomie budgétaire de l'Assemblée, ce pouvoir ne peut pas concerner les créances de cette dernière. Il a donc paru nécessaire et utile de donner le même pouvoir au président de l'Assemblée qu'il exercera selon les mêmes conditions que celles applicables aux décisions du président du pays en la matière. 5. Le régime applicable au CVSC Si l'Assemblée et le CSC bénéficient tous deux d'un régime dérogatoire en ce qui concerne la gestion de leur crédit, ils ne sauraient cependant être considérés comme devant relevé d'un régime similaire. En effet, l'article 129 de la loi statutaire accorde à l'Assemblée de la Polynésie française une autonomie pleine et entière en matière budgétaire, alors que l'article 152 de la même loi prévoit que le fonctionnement du CVSC est simplement assuré par une dotation spécifique. Il existe donc bien une différence fondamentale entre les deux institutions puisque, dans le premier cas, l'Assemblée prépare, adopte et exécute son budget alors que, dans le deuxième cas, le CVSC n'est assuré que de l'existence d'une ligne spécifique le concernant au sujet au sein du budget de la Polynésie française. Certes, le président du CVSC a la qualité d'ordonnateur du budget du CVSC mais cela ne confère pas pour autant à cette institution la même autonomie que celle prévue pour l'Assemblée. Par ailleurs, si l'article 129 de la loi statutaire prévoit la possibilité de procéder à des modifications du budget par virement, aucune disposition similaire n'existe en faveur du CVSC. Il semble difficile de prévoir, comme l'a fait la délibération du 4 février 2005, des dispositions qui dérogeraient à la règle générale fixée par l'article 13 de la délibération du 23 novembre 1995 selon laquelle c'est l'Assemblée qui autorise les virements de crédit d'un chapitre à un autre ou d'un article spécialisé à un autre article spécialisé. Dès lors, il est proposé de, premièrement, créer une troisième partie consacrée au CVSC comprenant les articles 45 à 50 et modifier en conséquence le titre de la deuxième partie qui ne concernerait plus que le régime applicable à l'Assemblée. Deuxièmement, reprendre dans ces articles les dispositions initialement fusionnées avec celles applicables à l'Assemblée. Troisièmement, supprimer les dispositions autorisant le bureau du CVSC à procéder à des modifications du budget et, en revanche, préciser que le Président peut procéder, après information du bureau, à des virements de sous-chapitre à sous-chapitre ou d'article à article au sein d'un même chapitre sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'articles spécialisés définis comme tel par l'Assemblée en application de l'article 12, troisième alinéa de la délibération du 23 novembre 1995. Quatrièmement, créer une quatrième partie consacrée aux établissements publics. Six, les adaptations. Quant au tenu du décalage dans les articles résultants de la création d'une troisième partie consacrée au CVSC, il y a lieu de changer la numérotation de la délibération afin de prendre en compte la création de cinq articles nouveaux consacrés au CVSC. Par ailleurs, il est proposé d'adapter le texte général de la délibération en fonction des nouvelles appellations issues de l'application de la loi statutaire du 27 février 2004. Sept, les réformes éventuelles, compte tenu du fait que ces mesures pourraient modifier assez profondément l'actuel processus mis en œuvre en matière de préparation et d'exécution du budget et doivent donc être adoptées en concertation avec le gouvernement. L'actuelle proposition n'évoque pas d'autres points de la délibération qui pourraient ultérieurement faire l'objet de modifications à savoir premièrement, la présentation du budget par ministère. Cette modification pourrait être effectuée en ajoutant à la liste des États-annexes mentionnée à l'article 29, paragraphe B de la délibération de 1995, l'obligation de compléter le projet du budget général d'un État annexe faisant apparaître chapitre par chapitre les crédits alloués au titre de chaque ministère. De la même manière, l'article 32 relatif au compte administratif pourrait être modifié afin de faire apparaître l'évolution définitive des crédits par ministère. Deuxièmement, l'étude de faisabilité d'un système de paiement par cadre bancaire, ce qui impliquerait la modification de l'article 80 de la délibération. Troisièmement, la refonte de l'article 82 relatif aux droits de transaction dans certaines dispositions, notamment celles issues de l'anté pénultième et du pénultième alinéa, ne semblent pas conformes aux règles fixées par la loi statutaire. Tel est donc l'objet de la proposition de délibération si jointe que je demande à mes collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des Finances de bien vouloir adopter. Marourou. Merci. La discussion générale est ouverte et je donne la parole aux représentants du groupe Tahouera, M. Nouaképoine. M. Nouaképoine. M. Nouaképoine. M. Nouaképoine. M. Nouaképoine. Nous avons à présent dans le cadre du rapport numéro 121 2005 du 10 novembre 2005 de la Commission des Finances a statué sur une proposition de délibération visant à réformer cette indisposition d'une délibération de l'année 1995 qui fixe toutes les grandes règles et principes relatifs à l'établissement du budget de notre collectivité de ses établissements publics en modalité comptable et financière président à son exécution. Plus précisément encore, la proposition qui nous est soumise et qui se substitue du fait à celle contenue dans le rapport numéro 114 du 8 octobre 2005 de cette même Commission entend tirer toutes les conséquences des dispositions de l'article 129 de notre statut qui consacre l'autonomie financière de notre Assemblée et procéder en application des dispositions de l'article 152 de la loi organique du 27 février 2004 à diverses adaptations et techniques touchant aux règles budgétaires comptables et financières applicables au Conseil économique, social et culturel. La portée des mesures en cause n'est donc pas insignifiante. D'abord, en ce qu'elle concerne deux des institutions phares de notre collectivité, l'Assemblée de la Polynésie d'une part, le Conseil économique et social et culturel d'autre part. Toutes deux, faut-il le rappeler, ont connu dans le cadre de notre dernier statut d'autonomie, des évolutions sensibles de leurs prérogatives, notamment au travers de l'instauration des lois du pays. Ensuite, dans les deux cas, c'est l'autonomie financière de ces institutions qui est en cause. Elle est totale pour ce qui concerne notre Assemblée et partielle, mais néanmoins bien réelle pour ce qui concerne l'espace de la représentation des forces vives de notre pays. Là aussi, c'est ce que d'aucuns pourtant considèrent n'être qu'un bout de papier qui est la base de ces avancées juridiques et institutionnelles. Celles-ci portent suffisamment témoignage de notre maturité politique et de la confiance de la métropole en capacité d'assumer nos très larges compétences. En cherchant donc par le texte qui nous est soumis à traduire dans notre droit positif l'accroissement légal de responsabilisation des deux institutions en cause dans la gestion de leurs affaires financières. Vous vous placez, M. le Président, dans les pas du Tahoué-la-Hulatira. C'est très bien car vous connaissez ce faisant une fois de plus la pertinence et la consistance même du combat du groupe en faveur de l'autonomie. Comme vous le savez, après avoir été étudié une première fois en commission des finances le 28 octobre dernier, ce dossier devait faire l'objet d'une étude par notre Assemblée en sa séance plénière du 3 novembre 2005. Cependant, l'attitude scandaleusement agressive du vice-président du gouvernement lors des questions orales de cette séance publique avait conduit le groupe à quitter l'hémicycle. Ce débat n'était sans doute pas sans regret de notre part puisqu'en effet nous avions décidé de soumettre au débat un ensemble d'amendements visant à améliorer significativement le texte appelé à régler le monde de gestion budgétaire, financier et comptable de notre Assemblée et du CSC. Monsieur le Président, nous avons appris que vous aviez ensuite saisi le motif de notre départ et de la qualité de notre travail d'amendement pour demander aux membres de notre Assemblée rester en séance de reporter l'étude de ce dossier à notre séance d'aujourd'hui. Je dis bien reporter et non pas renvoyer le texte en cause aux commissions afin que celle-ci loin des yeux du public nous permette aux membres de la majorité de réaliser le travail d'amendement du texte qu'ils n'avaient pas su faire par eux-mêmes lors de la première saisine de la commission en s'inspirant très largement de notre travail pour ne pas dire même pillant. Pillant. Ainsi, apprenons votre démarche nous avons cru un temps pouvoir nous réjouir de la sincérité et de l'honnêteté de votre décision de repas ceci pour inaugurer une nouvelle ère de dialogue républicain. Nous pouvions en effet espérer que vous aviez là loyalement tenu compte de nos protestations de pillage de nos travails d'amendement lors de l'étude 15 jours plus tôt des textes intéressants à l'activité des paquebots de Croisière puisqu'en effet vous n'aviez pas hésité à faire voter le projet gouvernemental de la précipitation. Citez le groupe Tahoeira sorti de la salle à croire même que vous aviez peur de nous voir revenir en séance et de devoir débattre de nos amendements vu la vitesse avec laquelle vous aviez adopté les projets de loi du pays et de délibération. Mais nous étions naïfs de croire en votre rédemption. Vos comportements sont têtus et il nous fallait rapidement déchanter au regard de vos motivations réelles menées de ce croix auprès d'une irrégularité flagrante des procédures. Votre objectif est clair M. le Président il est même constant. Seules les techniques employées diffèrent. Il s'agit de masquer aux yeux de l'opinion les insuffisances de votre gouvernement et des membres de votre majorité dans l'élaboration des textes qu'ils proposent ou qu'ils soutiennent. Pour cela vous n'hésitez pas à faire main basse sur notre travail d'amendement et à user de tous les stratagèmes et artifices de procédure. C'est ainsi que sur le prétexte de notre absence et de la pertinence de nos amendements vous usez une pseudo-décision de notre Assemblée pour renvoyer le dossier qui nous occupe aux commissions faisant ainsi obstacle à notre action d'amélioration du projet de texte sur le regard des publics et des médias. Ensuite toujours loin des yeux de l'opinion publique qui vous observe et qui vous juge au sein d'on de la commission vous ont profité pour présenter une nouvelle mouture de texte intégrant comme par extraordinaire la synthèse de nos suggestions. Ceci vous permet en définitive de présenter à l'opinion publique une version techniquement et politiquement plus recevable mais qui n'est pas loin sans faux le résultat de vos propres réflexions. Cette attitude est proprement indigne et représentant ce que nous sommes. En vous prétend à de telles manœuvres en les organisant même vous n'êtes pas monsieur le président dans votre rôle d'être un arbitre impartiel de nos débats. Vous êtes plus que jamais le président du groupe UPRD. Vous ne respectez pas notre règlement intérieur vous dévalorisez et rabaisez votre fonction. De ce croix et malgré tout ce que vous pourrez dire vous faites apparaître votre majorité comme n'étant pas elle-même respectueuse du jeu démocratique et de l'opposition. Vous la montrez encore plus incompétente et mesquine que jamais. Pour réaliser ce déni de démocratie vous n'hésitez pas notamment sous couvert des interprétations juridiques opportunistes et parfois oiseuses de votre directeur du cabinet à tenter de nous faire prendre des vessies pour des lanternes à tordre le droit et le procédure en vigueur. Cela a commencé par le fait de considérer que la décision de notre Assemblée sur votre proposition a été de renvoyer le dossier en seconde lecture de la Commission alors même qu'il n'est contesté par personne que le seul choix qui ait été explicitement retenu voici 15 jours était celui de renvoyer en l'état le dossier à notre séance actuelle. Mais non. Voilà qu'en Commission en inventant le droit comme il le fit en fin d'année dernière en tentant vraiment de convaincre le Conseil d'État sur des faits invraisemblables votre directeur du cabinet nous objecte sans rire Je cite le procès verbal en page 3 Ce dossier a donc fait l'objet d'un revoi à une prochaine séance et sur la base de l'article 28 à l'inéa 6 du règlement intérieur cela implique un revoi automatique aux commissions certes il aurait été préférable de le préciser en séance et de poursuivre plus loin en répondant à notre collègue Tong Song qui faisait état que le procès verbal de notre Assemblée mentionne un report et non un revoi je cite toujours même si le terme n'a pas été utilisé cela ne peut être qu'un revoi en commission tout est dit fermez le banc et bien mes chers collègues je vous invite à vous reporter à la lecture scrupuleuse de cette fameuse disposition de la lignée 6 de l'article 28 de notre règlement intérieur pour me dire où il est mentionné que renvoi à une prochaine séance implique et signifie renvoi automatiquement aux commissions pour l'information du public et des médias sachez que la disposition en cause dit exactement ceci l'Assemblée décide alors de son admission de son rejet ou de son renvoi en commission et encore pour être précis faut-il mes chers collègues que vous comprenez bien que le vocable alors fait expressément et uniquement référence aux dispositions de la ligne 5 de ce même article qui dispose dans l'hypothèse où une proposition de délibération n'aurait pas fait l'objet d'une inscription alors du jour au cours de la séance durant laquelle elle a été présentée son auteur peut la déposer directement devant l'Assemblée au cours de la première séance de la session suivante et se poursuit donc par la ligne 6 l'Assemblée décide alors de son admission de son rejet ou de son renvoi en commission ces dispositions ainsi lues dans leur continuité ne pensez-vous pas que on a bien eu la tentation de nous faire prendre des récits pour des lantelles entendant abusivement le droit je pense je pense en particulier à vous-même madame Algan qui avez partagé en commission nos analyses vous êtes ensuite sèchement renvoyé à vos chères études par notre collègue Vanchou et le directeur de cabinet de notre président mais il y a mieux ou pire c'est selon comme je le mentionnais au début de mon exposé nous sommes amenés à délibérer aujourd'hui des rapports et d'un projet de délibération qui sont différents de ceux qui figuraient dans notre dossier de séance il y a 15 jours il s'agit donc pour nous d'avoir à délibérer d'un nouveau dossier dont l'inscription devait en conséquence obéir aux règles de saisine prévues à l'article 28 de notre règlement intérieur mais aussi à celle prévue à son article 29 s'agissant du retrait au préalable par son auteur du long-saint-texte celui dont l'étude était censée pour avoir été reportée à ce jour or dans l'un et l'autre cas nous devons de relever que le formalisme qui est à la base d'un bon fonctionnement de notre institution a été sacrifié au service des objectifs masquins et dérisoires que j'exposais plus tôt pour permettre à l'UPRD de paraître faire un travail sérieux en s'accaparant l'esprit même de nos propositions quand ce n'est pas la lettre quand ce n'est pas même la lettre nous contestons et dénonçons donc vigoureusement le tour de passe qui a consisté pour l'UPRD à prétendre à une pseudo-décision de notre assemblée de renvoi du dossier en commission des finances a convoqué cette dernière selon une procédure et un ordre du jour bidon afin de permettre à la majorité d'accoucher et de revenir en séance publique avec un nouveau dossier intégrant le flux de notre réflexion même s'ils peuvent apparaître en décalage par rapport au texte mis en discussion le groupe autant conserver en discussion ces amendements déposés précédemment par ailleurs il ne tombera pas dans le piège de déposer des amendements nouveaux sur un texte présenté irrégulièrement et qui n'entend pas se faisant cautionner il votera contre le texte présenté aujourd'hui puisqu'à notre sens sa présentation est irrégulière et il se réserve bien entendu toute action contentieuse pour faire sanctionner de telles manœuvres inqualifiables pour éviter toute interprétation malveillante ou erronée nous souhaitons mentionner publiquement l'esprit et les ressorts qui ont animé l'élaboration de nos amendements un certain nombre d'entre eux allant essentiellement dans le sens d'une revalorisation du rôle dévolu au sein de notre institution aux membres du bureau que sont les questeurs et d'un meilleur partage avec vous monsieur le président du poids des décisions en matière d'exécution du budget il nous semble en effet de notre institution et par essence et par nature collégiale qu'elle comporte au sein de son bureau des hommes ou des femmes investies du prérogatif spécial en matière d'exécution budgétaire je veux parler de nos questeurs or vos propositions tenter à les marginaliser à réduire leur rôle et leur responsabilité au minimum c'est que ce qui ne nous semble pas sain en ce qu'une telle situation vous expose monsieur le président a des choix et des décisions solitaires pour ne pas dire tout bonnement autoritaire notamment pour tout ce qui concerne le chapitre des remises gracieuses de même nous avions le souci de revoir les conditions de la mise à disposition des crédits et des dotations qui nous seraient ouvertes en prévoyant qu'ils suivent un rythme conforme à celui de nos dépenses effectives et aussi proche que possible de nos possibilités financières nous avions également sur ce point la préoccupation de nous appliquer un traitement similaire à celui réservé au service de notre administration car nous pensions que la matière de l'exemplarité doit venir d'en haut à commencer donc par ceux qui votent le budget du pays d'autres de nos amendements avaient un objectif de précision comme celui relatif à des compréments rédactionnels au stade des visas mais également de conformité aux prescriptions de notre statut notamment celui à l'article 22 relatif aux compétences du Conseil des ministres en matière d'adoption des textes d'application et de nos délibérations comme déjà mentionné les modifications que vous avez apportées en commission copient nos suggestions sur une bonne part de ces points il en est pourtant une s'agissant du dernier aligné de l'article 4 relative au caractère obligatoire ou non des dépenses afférentes à nos dotations de fonctionnement et d'investissement qui méritent quelques développements ceci d'abord pour déplorer vivement d'avoir dû assister monsieur le président lors de la première réunion de la commission des finances d'abord à l'absence du ministre des finances mais surtout à des très fortes divergences de vues sur ce point entre le directeur du cabinet et le fonctionnaire du ministère des finances venus prédire en faveur de l'illégalité de la mesure initiale je constate aujourd'hui que le petit fonctionnaire semble avoir réussi à faire douter l'ancien magistrat des tribunes des tribunes administratifs de ses positions péremptoires celui-ci interrogé par notre collègue par notre collègue Philippe Schill reconnaissant en effet lors de la commission du 10 novembre dernier que je cite dans l'attente d'un avis de la juridiction administrative il a été décidé de conserver la notion d'inscription d'office sans toutefois préciser la notion de dépense obligatoire preuve sans doute que l'humilité et le sens du partage devraient être plus souvent une source d'inspiration de leur comportement pour certains au sein de cet hémicycle je vous remercie de votre attention chers collègues merci au titre des non-inscrits monsieur Jean-Christophe Bissou merci monsieur le président le projet de libération qui nous est soumis propose de modifier la réglementation budgétaire comptable et financière de l'assemblée et du CESC en ce qui concerne l'assemblée nous remarquons que contrairement à ce que indique le rapport de présentation le contrôle qui est fixé par l'arrêté numéro 782 CM du 4 août 97 relatif aux subventions d'investissement accordées par le territoire n'est pas antinomique à l'autonomie financière de l'assemblée prévue par la loi organique en effet en effet tous les établissements publics de la Polynésie sont tout comme notre assemblée dotés de l'autonomie financière et sont soumis au contrôle prévu par l'arrêté numéro 782 CM ce contrôle ne remet pas en cause l'autonomie financière des personnes morales cependant on aura compris qu'il s'agit de couper le cordon qui relie notre institution au service administratif placé sur la coupe de l'exécutif local et chargé du contrôle de l'utilisation des données publiques nous sommes favorables à la proposition faite en ce qu'elle s'inscrit dans le principe de séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs il conviendra cependant que les instances chargées au sein de l'assemblée d'assumer cette nouvelle autonomie financière sans contrôle des services administratifs justifient effectivement des conditions d'exercice de leurs prérogatives en ce qui concerne le CESC il semble ressortir de la lecture combinée des articles 46, 47 et 49 nouveaux que le CESC prépare et approuve son budget puis que celui-ci est alimenté par la dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire au budget de la Polynésie française il semble donc que le CESC établit librement son budget et qu'il s'impose à la Polynésie française notamment sur son volet investissement Or l'article 152 de la loi organique portant statut de la Polynésie française précise que seul le fonctionnement du CESC est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française Les dépenses d'investissement qui par définition ne sont pas des dépenses de fonctionnement ne font donc pas partie des dépenses obligatoires à moins évidemment qu'il y ait une autre interprétation du terme de fonctionnement Je vous propose sur ce point de modifier votre projet pour le mettre en accord avec la loi organique et c'est pour ça que nous avons proposé un amendement sur l'article en question Merci M. le Président Merci Au titre de l'IPLD Mme Tamara Nodipan Marelo Président Selon l'exposé des motifs présentés par notre président de l'Assemblée de la Polynésie française M. Anthony Géros Les services du ministère des Finances et de l'Économie pour la première fois ont estimé que le versement trimestriel des crédits d'investissement était soumis à leur approbation Au jour d'aujourd'hui le régime budgétaire qui est applicable à l'Assemblée de la Polynésie française est fixé par la délibération 95 205 actée du 23 novembre 95 qui stipule qu'il est le même que celui de la Polynésie française Or le statut de février 2004 précise que l'Assemblée de la Polynésie à l'instar de l'Assemblée nationale où le Sénat gère ses crédits en toute indépendance et sans aucune condition préalable émanant du ministère des Finances L'objectif premier de cette proposition est de pourvoir l'Assemblée d'une liberté totale en matière de gestion de ses crédits une proposition de délibération qui respecte le principe fondamental pour l'exercice de la démocratie celui de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif un principe essentiel pour l'équilibre politique du pays et qui est gage du respect de la démocratie Cette proposition de texte prévoit également une mise en conformité des textes par rapport au statut de février 2004 Par ailleurs le président de notre Assemblée démontre clairement dans son exposé des motifs l'objet de sa démarche faire en sorte que les dotations de fonctionnement et d'investissement deviennent une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie ce que ne prévoit pas actuellement notre statut Pour ce faire il faut transformer les subventions d'investissement en dotations d'investissement Pour ma part et malgré les quelques réserves émises par les éminents textimiciens du ministère de l'économie et des finances je soutiens cette proposition des libérations qui a le mérite d'être clair bien argumenté et par dessus tout fait la part belle au principe de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et les législatifs qui est fondamental pour l'exercice de la démocratie de notre pays Même si je ne pense pas que le ministère des finances et de l'économie souhaite exercer un quelconque contrôle sur notre institution il est un fait Le législatif n'a pas de compte à rendre à l'exécutif et l'Assemblée n'en rend qu'au juge C'est plutôt l'inverse qui est prévu et de ce fait ce texte rétablit la logique qui prévaut dans notre système démocratique Il faut noter d'ailleurs que le texte prévoit une information détaillée au moment du vote du compte administratif de l'Assemblée Je pense que nous sommes tous de profonds démocrates au sein de cette Assemblée Donc je ne m'étalerai pas davantage pour défendre cette proposition qui émane du président de notre institution sur qui nous pouvons nous reposer sans crainte en termes de respect et des valeurs démocratiques vous en conviendrez tous Merci Merci Madame Rosina Merci Monsieur le Président Nous venons de le voir le texte que nous abordons aujourd'hui découle d'un litige de fin entre le ministère de l'économie et des finances et notre Assemblée sur la question des modalités de versement des crédits d'investissement au budget de cette dernière Pour rappeler les faits le service des finances avait en avril dernier estimé que cette demande de versement trimestriel habituellement concédée de manière systématique et sans condition devait pour la première fois être soumise à autorisation préalable des services compétents Au nom du respect du principe d'autonomie financière de notre institution prévu par la nouvelle loi statutaire le texte fondateur de la réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie française se devait d'être réaménagé en conséquence et subir des modifications et précisions adéquates C'est bien le sens qui a été donné à ce projet de réforme Ce que j'en retiens c'est que le principe d'autonomie financière de l'Assemblée constitue le fondement de l'autonomie au sens général de cette dernière Par là elle demeure une des conditions inaliénables du principe de séparation des pouvoirs sur lesquels reposent les bases même de tout système démocratique qui se respecte pour une démocratie forte il faut un juste équilibre des pouvoirs exécutifs législatifs et judiciaires faut-il le rappeler Les aménagements prévus par ce projet de réforme traduisent la volonté de sécuriser à l'avenir le respect du principe d'autonomie de notre Assemblée et je m'en réjouis Du reste faut-il encore le souligner les institutions nationales l'Assemblée et le Sénat en particulier ont depuis longtemps su faire de cette norme une vraie réalité Pour parvenir à une forme réelle aboutie d'un tel projet il a fallu tenir compte de tous les avis et de toutes les recommandations C'est bien la raison pour laquelle nous nous sommes permis la souplesse de pouvoir recueillir et débattre toutes les modifications suggérées sur telles de dernière minute Les travaux réalisés lors de notre dernière commission la semaine dernière ont ainsi permis d'opérer certains ajustements jugés pertinents par les services compétents du ministère des Finances et je me félicite les rapports de bonne collaboration que nous avons eus A ce sujet on pourrait trouver regrettable que certains aient voulu se priver de l'occasion de participer à cette dernière mise au point qui contrairement à ce qui a été affirmé n'avait nullement pour but de pirater contrer coûte que coûte ou masquer une quelconque insuffisance de réflexion n'en déplaise à certains cette malice nous la laissons à d'autres si du ratage ou quelconque tentatif de manœuvre nous avions voulu il aurait bien plus il aurait été bien plus facile de voter ce texte lors de notre première séance au lieu de le renvoyer à notre séance d'aujourd'hui or sous décision du président de notre institution nous avons pris le parti d'attendre que toutes les conditions nécessaires à la tenue d'un vrai débat soient réunies une démocratie qui respecte le droit de tous à la parole c'est aussi cela pour en finir avec les déclarations subversives de certains relayées par la presse et remettant en cause la régularité de la seconde réunion de commission que nous avons tenue entre ces deux dernières séances j'ajouterai que les arguments juridiques auxquels il est fait référence ne tiennent pas la route en l'occurrence le renvoi à l'article 28 de notre règlement intérieur pour contester la compétence de la commission des finances à réétudier le texte en commission ne fait nullement mention d'une disposition visant à appréhender cette incapacité nulle part il n'est précisé que l'inscription à l'ordre du jour de la dernière séance du dit texte a empêché son réexamen en commission l'autre argument consistant à faire dépendre un nouvel examen en commission du texte visé à un retrait préalable avant son adoption définitive en science comme stipulé en l'article 29 alinéa 2 n'est pas non plus valable il s'agit d'une interprétation capcieuse fallacieuse du règlement intérieur consistant à subordonner le réexamen d'un texte en commission à la seule condition qu'il soit préalablement retiré puis modifié voyez donc l'incohérence et l'absurdité d'une telle option puisque pour être modifié le texte doit précisément être examiné en commission bref suivant ce raisonnement il n'est pas d'autre alternative en cas de volonté de raménager le texte ce qui est le cas ici que justement de le réexaminer de réexaminer ce dernier dans le cadre légal prévu à cet effet c'est à dire en commission en outre au fait de dire que pour être réutilisé en commission il aurait fallu explicitement annoncer un retrait plutôt qu'un simple report d'un texte visé il est possible de se référer à la ligne en 6 de l'article 28 du règlement intérieur où le renvoi à une séance ultérieure du dossier implique un renvoi automatique en commission quant à l'article 36 qui spécifie le droit de tout représentant à présenter des amendements il ne me semble pas qu'il ait à un quelconque moment qu'il a été bafoué la preuve en est que vos notes amendements sont ici présents je ne m'étendais pas plus sur ces précisions qui n'apportent rien au fond du dossier mais qui méritent d'être mentionnées en réponse à certains attaques que je qualifierais d'inexactes et injustifiées au nom de la pleine reconnaissance de l'autonomie qui doit être accordée à la deuxième institution du pays je voterai favorablement ce projet de délibération je vous remercie de votre attention merci donc avant de passer à l'examen de la délibération et de donner lecture de son article premier je souhaiterais juste intervenir pour donner quelques précisions aux différentes interventions en disant que je n'ai pas cherché à en faire une affaire d'état loin de moi cette idée ce que j'ai voulu chercher c'est d'avoir une clarté juridique par rapport à une situation qui pourtant me semblait légitime depuis que la loi organique en 1990 a été amendée notamment son article 52 bis parce que c'est à compter de cette date que l'autonomie financière de notre assemblée de notre institution a été reconnue depuis cette date jusqu'en 2004 donc l'ancien gouvernement a trouvé nécessaire et je lui en remercie de légiférer de manière définitive sur cette disposition en ce sens qu'elle a repris le texte de la modification qui a été apportée en 1990 donc de l'article 52 bis de manière textuelle elle a reporté ça à l'article 129 de la loi organique de 2004 et depuis 90 à 2004 il n'y a jamais eu de problème quand l'assemblée demandait l'affectation des crédits on le lui donnait et tout d'un coup le taoui arrive tout d'un coup on perd peut-être les bonnes habitudes on oublie de regarder les textes on ne comprend plus les textes on nous demande des justifications mettez-vous à la place de l'institution qui vote le budget on nous relègue au rang d'un simple service mais c'est nous qui votons le budget ce n'est pas le gouvernement c'est nous qui votons nos dotations dans le budget et c'est nous qui votons notre propre budget alors soit je ne comprends pas notre position en tant que représentant de l'assemblée en tant qu'élu du suffrage universel et les compétences que la loi organique nous donne aujourd'hui nous confère de par l'article 129 où soit certaines administrations veulent interpréter des dispositions législatives à notre place alors qui doit normalement primer est-ce que ce sont ceux qui légifèrent ou bien ce sont les administrations alors répondez-moi si ce sont les administrations nous n'avons pas lieu de débattre de cette délibération aujourd'hui c'est quand même peut-être pas la première institution du pays mais je rappelle à tout le monde que issu du suffrage universel nous sommes la principale institution de ce pays depuis que le président on va dire que les fonctions présidentielles ont été érigées en institution du pays il a quand même il a quand même été rajouté dans la loi organique qu'il peut être désigné et élu par les membres de notre assemblée en dehors des membres de cette assemblée donc combien même il aurait été élu en dehors des membres de cette assemblée sa légitimité en tant qu'élu du suffrage universel représentant du peuple n'aurait pas la même force que notre légitimité à nous tous ici et donc c'est pour ça que je dis encore une fois notre institution est la principale institution du pays on ne doit pas accepter et on ne veut pas accepter d'être relégué au même rang que tous les services publics de ce pays nous sommes la principale institution de ce pays et c'est à ce titre que je vous propose de rétablir les choses si un temps soit peu certaines personnes de l'administration des finances de la comptabilité et du budget ne comprennent pas comment interpréter les textes qui leur sont imposés alors sans plus tarder je vais demander donc au rapporteur de donner lecture de l'article premier merci l'article 10 de la délibération numéro 95 205 à T du 23 novembre 95 est modifié comme suit au premièrement inséré après le troisième tiré un nouveau tiré ainsi rédigé les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie française au deuxièmement inséré après le premier tiré un nouveau tiré ainsi rédigé la dotation globale d'investissement de l'assemblée de la Polynésie française bien donc la discussion est ouverte madame Armel Merci monsieur le président n'en déplaise la madame Rosina Chinfou nous considérons néanmoins que le texte que vous nous proposez aujourd'hui est irrégulier donc nous allons quitter la salle et nos amendements nous les maintenons quand même vous quittez ou vous restez on n'en sort pas oui monsieur le président ah vous restez non non on va y aller on va sortir monsieur le président monsieur Noir oui je vais je vais juste m'expliquer monsieur le président le dossier je remercie madame Chinfou on a beaucoup travaillé en commission il y a un mois madame Chinfou on a beaucoup travaillé et on a beaucoup aimé ce dossier c'est c'est vraiment à contre-coeur qu'on sort de la salle c'est vraiment à contre-coeur parce que c'est un dossier on a beaucoup planché voilà monsieur le président et on est d'accord avec vous et ça je me suis expliqué en commission déjà lorsqu'il y a eu des disons un débat très important les finances et votre directeur et j'ai beaucoup regretté votre absence monsieur le président parce qu'on aurait aimé que que vous expliquiez aussi devant devant nous et si vraiment il y avait eu des mots très durs à l'encontre du directeur de votre directeur de cabinet monsieur le noir excusez-nous monsieur le noir c'est pas vraiment si vous êtes pas visé directement mais ça avait beaucoup de regrets monsieur le président mes chers collègues Faituto Marourou Marourou monsieur Jacques Ibrion monsieur le président ça devient une habitude du Tahouera de se débiner de ses responsabilités et chaque fois qu'ils sont un peu frustrés ils n'ont rien d'autre comme habitude que de déresponsabiliser la représentation sous laquelle l'ensemble des Polynésiens qui nous suivent par les moyens aujourd'hui de la télévision et de l'internet constateront avec tristesse comment l'opposition se comporte quand elle n'arrive pas à obtenir gain de cause Merci plus d'intervention quitte cet article 1er je ne vois l'article 1er article 1er ce qui s'encourt à l'unanimité on passe à l'article 2 monsieur le rapporteur l'intitulé de la deuxième partie du livre 1 de la délibération numéro 95 205 arté du 23 novembre 95 est ainsi rédigé disposition applicable à l'assemblée de la Polynésie française merci la discussion est ouverte aucune intervention je ne vois l'article 2 article 2 même vote même vote adopté article 3 l'article 38 de la délibération numéro 95 205 arté du 23 novembre 95 est ainsi rédigé la présente de parties fixes les règles spécifiques applicables aux opérations budgétaires comptables et financières de l'assemblée de la Polynésie française conformément aux dispositions de l'article 129 de la loi statutaire numéro 2492 du 27 février 2004 article 3 la discussion est ouverte sans intervention article 3 même vote même vote adopté article 4 l'article 39 de la délibération 95 205 arté du 23 novembre 95 est ainsi rédigé le budget de l'assemblée de la Polynésie française est alimenté est alimenté en ressources par la dotation globale de fonctionnement inscrite au budget de la Polynésie française la dotation globale d'investissement inscrite au budget de la Polynésie française le reliquat du compte d'exécution de l'exercice précédent les dotations globales de fonctionnement et d'investissement de l'assemblée de la Polynésie française constitue une dépense inscrite d'office au budget de la Polynésie française merci donc la discussion est ouverte aucune intervention sur l'article 5 article 5 même vote même vote adopté article 6 président nous étions à l'article 4 excusez-moi article 5 je remets au voie article 4 aucune intervention donc je mets au voie l'article 4 article 4 même vote même vote adopté donc article 5 l'article 40 de la délibération numéro 95 205 à t du 23 novembre 95 est ainsi rédigé sont inscrites au budget de l'assemblée de la Polynésie française les charges suivantes premièrement les dépenses de fonctionnement qui comprennent les indemnités des représentants et les charges sociales correspondantes le remboursement des frais liés à l'exercice du mandat la rémunération des collaborateurs des représentants les moyens mis à la disposition des groupes politiques des charges de personnel les dépenses de formation des élus et du personnel les dépenses de matériel de réparation et d'entretien les autres charges de fonctionnement de l'assemblée deuxièmement les dépenses d'investissement qui comprennent les investissements exécutés les dépenses en capital la titre d'information sur cet article le Tawera a déposé un amendement alors je propose compte tenu du fait qu'ils aient quitté la salle que l'ensemble de leurs amendements ne soit pas examiné puisqu'ils ne sont pas là pour les défendre et d'abord pour les présenter et ensuite pour les défendre donc je poursuis l'article 5 je dis donc la discussion est ouverte sur l'article 5 aucune intervention sur cet article donc je mets en voie l'article 5 article 5 même vote même vote adopté article 6 l'article 40 bis de la délibération numéro 95 205 à T du 23 novembre 95 est supprimé la discussion est ouverte sur l'article 6 aucune intervention sur l'article 6 article 6 même vote même vote adopté article 7 l'article 41 de la délibération numéro 95 205 à T du 23 novembre 95 est rédigé comme suit les propositions budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française sont décrites selon la nomenclature des comptes de la Polynésie française et présentées en la forme du budget de la Polynésie française le président de l'assemblée de la Polynésie française peut en fonction des besoins propres de l'assemblée modifier au niveau des articles la dite nomenclature après avoir pris l'avis de la direction des finances et de la comptabilité ces avis étant réputés favorables à l'expiration d'un délai de 15 jours ces adaptations sont communiquées aux contrôleurs des dépenses engagées de l'assemblée de la Polynésie française et aux payeurs de la Polynésie française les propositions budgétaires de l'assemblée sont arrêtées sur la base d'un avant-projet élaboré par le président de l'assemblée et par les caisseurs par la commission prévue à l'article 129 de la loi statutaire du 27 février 2004 elles sont ensuite transmises accompagnées d'un rapport explicatif au président de la Polynésie française au plus tard le 15 octobre conformément aux dispositions de l'article 129 dernière alinéa de la loi statutaire du 27 février 2004 la progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement de l'assemblée ne peut à représentation constante excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telles qu'elles sont communiquées à l'assemblée au plus tard le 1er octobre par le président de la Polynésie française par recette ordinaire on entend l'ensemble des recettes à l'exception des écritures d'ordre figurant à la section de fonctionnement du compte administratif de la Polynésie française augmenter le cas échéant des recettes dues ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale merci donc au titre de cet article un amendement un projet d'amendement a été déposé et je demanderai donc à son rapporteur monsieur William Bonchou de bien vouloir nous en donner l'acteur à la fin de l'article 41 ajoutez les deux alinéas suivants dès lors que les propositions budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française n'aboutissent pas à la fixation d'un montant de crédit de fonctionnement supérieur à celui qui résulterait de l'application du coefficient d'évolution des recettes ordinaires ainsi défini le gouvernement est dans l'obligation d'inscrire les dix crédits sans possibilité de les modifier au projet de budget général de la Polynésie française en cas de prévision d'évolution négative des recettes ordinaires de la Polynésie française les propositions budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française sont reprises dans leur intégralité au projet de budget général de la Polynésie française dès lors que le montant des crédits de fonctionnement de l'assemblée n'a enregistré aucune progression par rapport à l'année précédente je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'encoure à l'unanimité donc la discussion est ouverte sur ce document qui veut prendre la parole monsieur William il est apparu nécessaire compte tenu de l'incertitude née de la dernière discussion budgétaire d'inscrire dans le texte de la délibération proposée au suffrage de l'assemblée l'obligation pour le gouvernement d'inscrire les crédits correspondant aux propositions budgétaires adoptés par la commission de préparation du budget dès lors que le montant des dix crédits respecte la limite fixée par l'article 129 de la loi statutaire il a également paru utile de prévoir le cas d'une évolution négative des recettes du pays l'assemblée ne fait ainsi que répondre à la volonté du législateur qui lorsqu'il a accordé l'autonomie financière à l'assemblée de la polynésie française en adoptant l'article 52 bis de la loi statutaire du 6 septembre 1984 lequel a été repris et développé par l'article par l'actuel article 129 de la loi du 27 février 2004 avait bien indiqué qu'il s'agissait de donner à l'assemblée de la polynésie française le même régime que celui des assemblées parlementaires et avait également insisté sur le fait que les propositions de l'assemblée s'imposaient au président du gouvernement merci d'autres intervenants d'autres commentaires au titre de la discussion sur ce projet d'amendement aucun autre commentaire donc je mets le projet d'amendement en voie ce qui s'empore à l'unanimité donc je propose au rapporteur de donner lecture de l'article amendé l'article 41 de la délibération numéro 95 205 ap du 23 novembre 95 est rédigé comme suit les propositions budgétaires de l'assemblée de la polynésie française sont décrites selon la nomenclature des comptes de la polynésie française et présentées en la forme du budget de la polynésie française le président de l'assemblée de la polynésie française peut en fonction des besoins propres de l'assemblée modifiée au niveau des articles la dite nomenclature après avoir pris l'avis de la direction des finances et de la comptabilité cet avis étant réputé favorable à l'expiration d'un délai de 15 jours ces adaptations sont communiquées aux contrôleurs des dépenses engagées de l'assemblée de la polynésie française et aux payeurs de la polynésie française les propositions budgétaires de l'assemblée sont arrêtées sur la base d'un avant-projet élaboré par le président de l'assemblée et par les caisseurs par la commission prévue à l'article 129 de la loi statutaire du 27 février 2004 elles sont ensuite transmises accompagnées d'un rapport explicatif au président de la polynésie française au plus tard le 15 octobre conformément aux dispositions de l'article 129 dernier alinéa de la loi statutaire du 27 février 2004 la progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement de l'assemblée ne peut à représentation constante excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telles qu'elle est communiquée à l'assemblée au plus tard le 1er octobre par le président de la polynésie française par recette ordinaire on entend l'ensemble des recettes à l'exception des écritures d'ordre figurant à la section de fonctionnement du compte administratif de la polynésie française augmenter le cas échéant des recettes dues ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale dès lors que les propositions budgétaires de l'assemblée de la polynésie française n'aboutissent pas à la fixation d'un montant de crédit de fonctionnement supérieur à celui qui résulterait de l'application du coefficient d'évolution des recettes ordinaires ainsi définies le gouvernement est dans l'obligation d'inscrire les dix crédits sans possibilité de les modifier au projet de budget général de la polynésie française en cas de prévision d'évolution négative des recettes ordinaires de la polynésie française les propositions budgétaires de l'assemblée de la polynésie française sont reprises dans leur intégralité au projet de budget général de la polynésie française dès lors que le montant des crédits de fonctionnement de l'assemblée n'a enregistré aucune progression par rapport à l'année précédente merci donc je mets au voie l'article 7 amendé article 7 amendé même vote même vote adopté article 8 l'article 42 de la délibération numéro 95 de 105 à t du 23 novembre 95 est rédigé comme suit le projet de budget de l'assemblée de la polynésie française fait l'objet d'une proposition de délibération présentée par le président de l'assemblée de la polynésie française cette proposition est transmise à la commission des finances puis soumise à l'approbation de l'assemblée merci la décision est ouverte au titre de l'article 8 article 8 aucune intervention donc article 8 même vote même vote adopté article 9 l'article 43 de la délibération numéro 95 de 105 à t du 23 novembre 95 est rédigé comme suit en cours d'année le président de l'assemblée de la polynésie française peut après autorisation préalable du bureau procéder dans les limites fixées par le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 127 de la loi statutaire numéro 2492 du 27 février 2004 aux modifications rendues nécessaires par l'exécution du budget de l'assemblée la discussion est ouverte au titre de l'article 9 aucune intervention donc je mets en voie à l'article 9 article 9 même vote même vote adopté article 10 l'article 44 de la délibération numéro 95 de 105 à t du 23 novembre 95 est rédigé comme suit après adoption du budget de l'assemblée de la polynésie française le versement des dotations globales de fonctionnement et d'investissement s'effectue trimestriellement ce versement n'est subordonné à aucune condition préalable les opérations du budget de l'assemblée de la polynésie française sont ensuite exécutées selon les mêmes modalités que celles prévues pour le budget de la polynésie française à l'occasion de l'examen du compte administratif le président de l'assemblée de la polynésie française transmet au président de la polynésie française et au ministre de l'économie et des finances un état récapitulatif détaillé des dépenses de fonctionnement et d'investissement répertorié dans le dit compte administratif la discussion est ouverte au titre de l'article 10 aucune intervention je mets au voie l'article 10 article 10 même vote même vote adopté article 11 il est inséré dans la délibération numéro 95 205 après du 23 novembre 95 un article 44 bis rédigé comme suit le débiteur d'une créance de l'assemblée de la polynésie française à caractère non fiscal régulièrement mise à sa charge peut présenter une demande de remise gracieuse en invoquant un motif de gêne ou d'indigence le mettant dans l'impossibilité de se libérer à l'égard de l'assemblée de la polynésie française la remise gracieuse est accordée par le président de l'assemblée de la polynésie française après production par le comptable assignataire d'une situation de recouvrement toutefois aucune remise gracieuse ne peut être accordée pour descendre mise à la charge d'un débiteur en vertu d'un jugement exécutoire le dossier de remise gracieuse doit comprendre une lettre de demande adressée au président de l'assemblée de la polynésie française faisant clairement apparaître les circonstances de l'affaire et les motifs conduisant à solliciter la remise de la dette toute pièce justificative permettant d'apprécier exactement la situation du débiteur principalement pour ce qui concerne ces charges et revenus l'examen de la demande de remise gracieuse est effectué par le service qui est à l'origine du versement de la somme en cause après instruction du dossier un arrêté du président de l'assemblée de la polynésie française peut autoriser la remise totale ou partielle de la dette du débiteur l'absence de décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande vaut rejet la discussion est ouverte au titre de l'article 11 aucune intervention donc je me vois l'article 11 article 11 même vote même vote adopté article 12 il est inséré dans la délibération numéro 95 205 après du 23 novembre 95 après l'article 44 bis une troisième partie intitulée disposition applicable au conseil économique social et culturel si la discussion est ouverte au titre de cet article aucune intervention donc je me vois l'article 12 article 12 même vote même vote adopté article 13 l'article 45 de la délibération numéro 95 205 après du 23 novembre 95 est ainsi rédigé la présente partie fixe les règles spécifiques applicables aux opérations budgétaires comptables et financières du conseil économique social et culturel conformément aux dispositions de l'article 152 de la loi statutaire numéro 2492 du 27 février merci la discussion est ouverte au titre de l'article 13 aucune intervention donc je me vois l'article 13 article 13 même vote même vote adopté article 14 l'article 16 de la délibération numéro 95 205 après du 23 novembre 95 est ainsi rédigé le budget du conseil économique social et culturel est alimenté en ressources par la dotation spécifique inscrite comme dépense obligatoire au budget de la polynésie française et par le reliquat du compte d'exécution de l'exercice précédent la discussion est ouverte au titre de cet article aucune intervention je me vois l'article 14 article 14 même vote même vote adopté article 15 l'article 47 de la délibération numéro 95 205 après du 23 novembre 95 est ainsi rédigé le budget du conseil économique social et culturel supporte les diverses dépenses courantes nécessaires à son fonctionnement à l'exception des charges de personnel les dépenses en capital merci j'informe les représentants qu'au titre de cet article un amendement a été déposé par monsieur Jean-Christophe Bissou et je lui demande de bien vouloir nous en donner l'actu oui merci monsieur le président le maintien de cet amendement repose sur la réponse que vous allez me donner sur votre compréhension de l'article 152 je crois de nos statuts qui prévoit que le fonctionnement du conseil économique social et culturel est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la plume française est-ce que vous comprenez le terme de fonctionnement comme étant le budget de fonctionnement ou alors est-ce que vous le comprenez autrement oui je pense qu'on se rejoint sur le point de vue donc moi ce que je vous propose c'est de donner la lecture de votre modification proposition de modification très bien merci le article 15 donc le dernier tiré de l'article 15 les dépenses en capital est supprimé voilà donc la discussion est ouverte il n'y a plus d'intervention sur ce projet d'amendement donc je mets au voie le projet d'amendement ce qui s'entoure à l'unanimité donc je vais demander au rapporteur de donner lecture de l'article 15 amendé l'article 47 de la délibération numéro 95 205 à t du 23 novembre 95 est ainsi rédigé le budget du conseil économique social et culturel supporte les diverses dépenses pourront nécessaire à son fonctionnement à l'exception des charges de personnel voilà je mets au voie l'article 15 amendé ce qui s'entoure donc à l'unanimité on passe à l'article 16 article 16 l'article 48 de la délibération numéro 95 205 à t du 23 novembre 95 est ainsi rédigé les propositions budgétaires du conseil économique social et culturel sont présentées en la forme du budget de la polynésie française la commission du budget du conseil économique social et culturel établit le projet de budget et le soumet à l'approbation de l'assemblée plénière du conseil économique social et culturel le projet ainsi adopté est transmis accompagné d'un rapport explicatif au président de la polynésie française au plus tard le 15 octobre si la discussion est ouverte au titre de cet article aucune intervention donc je m'envoie à l'article 16 article 16 même vote même vote adopté article 17 l'article 49 de la délibération numéro 95 205 à t du 23 novembre 95 est ainsi rédigé les propositions budgétaires du conseil économique social et culturel sont décrites selon la nomenclature des comptes de la polynésie française adaptés en tant que de besoin par arrêté du président du conseil économique social et culturel après avis de la direction des finances et de la comptabilité de la polynésie française ces adaptations sont communiquées au contrôleur des dépenses engagées du conseil économique social et culturel et aux payeurs de la polynésie française merci la discussion est ouverte au titre de cet article 17 aucune intervention je mets au voile article 17 même vote même vote adopté article 18 l'article 50 de la délibération numéro 95 205 à t du 23 novembre 95 est ainsi rédigé les opérations du budget du conseil économique social et culturel sont exécutées selon les modalités prévues pour le budget de la polynésie française après adoption du budget du conseil économique social et culturel le versement des crédits ouverts s'effectue trimestriellement le président du conseil économique social et culturel peut après en avoir informé le bureau procéder à des virements de crédits de sous-chapitre à sous-chapitre ou d'article à article au sein d'un même chapitre à l'exception des articles spécialisés définis par l'article 12 troisième alinéa de la présente délibération il est inséré dans la délibération numéro 95 205 at du 23 novembre 95 après l'article 50 une quatrième partie intitulée disposition relative aux établissements publics de la polynésie française titre 1 disposition générale merci la discussion est ouverte au titre de cet article qui veut prendre la parole aucune intervention donc je me envoie à l'article 19 article 19 même vote même vote adopté article 20 les articles 45 à 183 de la délibération numéro 95 205 at du 23 novembre 95 sont renumérotés en article 51 à 189 merci donc la discussion est ouverte au titre de cet article 20 aucune intervention je me envoie à l'article 20 article 20 même vote même vote adopté article 21 l'avant dernier paragraphe de l'article 72 devenu article 78 de la délibération numéro 95 205 à paix du 23 novembre 95 est modifié comme suit au lieu de arrêter pris en conseil des ministres lire arrêter pris en conseil des ministres après avis du président de l'assemblée de la polynésie française et du président du conseil économique social et culturel merci donc la discussion est ouverte au titre de cet article aucune intervention je me envoie à l'article 21 article 21 même vote même vote adopté article 22 l'article 148 devenu article 154 de la délibération numéro 95 205 à paix du 23 novembre 95 est rédigé comme suit les justifications des dépenses concernant le budget de la polynésie française et le budget de l'assemblée de la polynésie française sont constituées par les ordres de dépense les pièces établissant la réalité du service fait et les droits des créanciers les relevés récapitulant les ordres de dépense visés pour accord par l'ordonnateur et le cas échéant les ordres de réquisition de l'ordonnateur les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à donner pittance la quitte des créanciers ou des mentions attestant le paiement ainsi que les titres valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement la liste des pièces justificatives et numérées ci-dessus fait l'objet d'un arrêté pris en conseil des ministres après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président du conseil économique, social et culturel merci la discussion est ouverte au titre de cet article 22 aucune intervention je mets au voile article 22 article 22 même vote même vote adopté article 23 dans l'ensemble de la délibération numéro 95 205 à T du 23 novembre 95 il y a lieu de lire de la Polynésie française au lieu de du territoire à la Polynésie française au lieu de au territoire la Polynésie française au lieu de le territoire de l'assemblée de la Polynésie française au lieu de de l'assemblée territoriale établissement public de la Polynésie française au lieu de établissement public territoriaux et président de la Polynésie française au lieu de président du gouvernement du territoire merci la discussion est ouverte au titre de cet article 23 aucune intervention donc je ne vois l'article 23 article 23 même vote même vote adopté article 24 le président de l'assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française la discussion est ouverte au titre de cet article aucune intervention je mets ou à l'article 24 article 24 même vote même vote adopté l'ensemble de la délibération même vote même vote adopté marourou donc nous passons maintenant à l'avant-dernier point de notre ordre du jour à savoir la désignation de rapporteur de projet de loi de pays donc le président de la Polynésie nous a fait parvenir excusez-moi trois projets de loi de pays conformément aux dispositions de l'article 142 de la loi statutaire les rapporteurs de projets de loi de pays doivent être désignés par l'assemblée parmi ses membres donc je demande au secrétaire général de nous donner lecture des candidatures proposées pour ces différents projets de loi de pays monsieur le président s'agissant du projet de loi de pays portant création d'une indemnité de précarité due à l'issue d'un contrat à durée déterminée nous avons reçu la candidature de monsieur William Wanchu deuxième projet de loi de pays excusez-moi donc je vous propose de passer au vote ceux qui sont pour la candidature de William Wanchu à l'unanimité en poursuite deuxième projet de loi du pays portant modification des dispositions relatives au recours hiérarchique contre les décisions des inspecteurs du travail rapporteur madame Linda Taharagi alors je mets au voie la candidature de madame Linda Taharagi pour le deuxième rapport ceux qui sont pour à l'unanimité en poursuite troisième projet de loi du pays portant modification de l'article 13 de l'arrêté numéro 1335 IT du 28 septembre 1956 modifié portant institution d'un régime de prestations familiales au profit des travailleurs salariés du territoire des établissements français de l'Océanie de l'article 44 de l'arrêté 1385 du 10 octobre 1956 modifié fixant le règlement intérieur de la caisse de compensation de prestations familiales des établissements français de l'Océanie et de l'article 17 de la délibération du 14 pévrier 1974 modifié ainsi que un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés candidat de la délibération de la délibération de la délibération de la délibération voilà merci mesdames et messieurs de la délibération de la délibération de la délibération iorana de la délibération de la délibération de la délibération